Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'audition des mémoires dans le cadre de la consultation publique sur la mobilité durable et le réseau structurant de transports en commun pour l'agglomération de Québec. Donc, on a six séances d'audition des mémoires. Ça fait suite aux premières étapes qui se sont tenues en juin, des séances de consultation publique. Également, on avait un sondage en ligne qui est toujours en ligne d'ailleurs jusqu'au 31 août. Alors, je vous présente, je me présente, Marie Lagier, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je vais être l'animatrice de la séance de ce matin, de cet après-midi également. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent à ma gauche. Donc, M. Rémi Normand, qui est membre du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable des transports et de la mobilité durable, également président du réseau de transport de la capitale. M. Alain Mercier, directeur général du réseau de transport de la capitale. Mme Catherine Morancy, qui est professeure titulaire à l'école polytechnique à Montréal. Et M. Serge Filion, urbaniste et géographe. Donc, ces quatre personnes sont les membres du comité consultatif sur la mobilité durable qui ont été désignés pour présider les séances d'audition des mémoires. Je les en remercie. Alors, avant d'expliquer le déroulement, je vous… je cède la parole, pardon, à M. Rémi Normand, qui va vous dire un petit mot de bienvenue. À vous, M. Normand. Alors, bonjour à tous. Permettez-moi de saluer la présence d'une de mes collègues du conseil municipal. Bonjour Julie, chère Julie. Chers membres du comité consultatif, Mme, Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette séance de consultation. J'ai été désigné pour la Ville de Québec pour accueillir vos commentaires, vos présentations. Alors, nous attemons aujourd'hui, là, l'audition des mémoires sur la consultation, justement, de la mobilité durable et du réseau structurel de transport en commun pour l'agglomération de Québec. Je vous rappelle que ça a débuté en juin dernier et qu'on avait expliqué à ce moment-là que ça comptait trois volets. La première, c'était les séances d'information qu'on a tenues en juillet, auxquelles ont participé quelques 650 personnes. Il y a eu un questionnaire en ligne aussi qui a été possible de remplir encore jusqu'au 31 août prochain. Au moment où on se parle, là, j'avais les chiffres, je pense que c'est hier, si je ne me trompe pas, Mme Saint-Cyr, près de 10 200 questionnaires ont été remplis jusqu'à présent. L'Institut du Nouveau-Monde aura la tâche de tout nous résumer ça et regrouper ça en de l'information comestible et digestive. Et ensuite, il y avait la possibilité, évidemment, de déposer un mémoire. Il y en a près de 140. Est-ce que le chiffre est exact, 140, Joanne? C'est précis. Alors, 140 mémoires ont été reçues. 63 seront présentées, dont les vôtres ce matin, en séance d'audition, les 24, 25 et 26 sous. Alors, les mémoires viennent de toutes sortes de provenances, là, des individus, des organisations qui formulent des préoccupations, qui ont des suggestions, qui ont des projets qui ont été élaborés, pensés, conçus et des points de vue différents. Mais je pense que tout le monde partage le même objectif. Celui d'une ville ou d'une agglomération où il fait bon vivre et circuler et où nous devons nous donner les moyens de bien se déplacer sur le territoire. Les séances d'audition que nous entamons aujourd'hui permettent aux auteurs des mémoires de partager leurs réflexions et, dans certains cas, de répondre à des questions que nous pourrions avoir pour s'assurer d'avoir une bonne compréhension des propos qu'on va entendre. Nous, ici, les membres du comité, on va le faire avec respect, avec ouverture. On s'attend à la même chose de l'autre côté. Je pense que la solution pour diminuer la congestion et améliorer la mobilité ne sera pas unique. M. le maire répète souvent que l'ensemble des solutions, c'est un ensemble de solutions par lesquelles on va arriver à endiguer ou à tout le moins atténuer, mitiger la congestion. Il va falloir penser à toutes ces solutions-là et c'est la contribution qu'on attend de vous aujourd'hui et dans les prochains jours. Alors, merci de contribuer à cet égard-là. Bonne journée. Merci, M. Normand. Alors, je vous explique le déroulement. Donc, tous les gens qui ont soumis à mémoire et qui souhaitaient venir le présenter, donc on vous a invité aux différentes séances selon les plages horaires que vous aviez choisies. Évidemment, il y avait des plages horaires qui étaient plus populaires, donc on a dû faire des ajustements, mais je vous remercie à tous de votre collaboration. Donc, chaque présentateur de mémoire a dix minutes pour le présenter, suivi d'une période d'échange avec les membres du comité consultatif qui sont ici à ma gauche. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, une minute. Alors, voilà. Donc, dans un premier temps, j'invite M. André Darvaux, M. Étienne Chabot pour l'Université Laval. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Pour parler, vous appuyez sur le bouton pour mettre votre micro en fonction. Également, on a des verres d'eau, si vous souhaitez, juste à votre gauche. Et puis, on peut afficher votre mémoire à l'écran et vous pouvez dérouler les pages de votre mémoire avec la manette que vous avez devant vous. Donc, je vais l'afficher. Puis, quand vous êtes prêts, vous me faites signe et puis on commence. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis accompagné aujourd'hui, vous l'avez mentionné, de M. Étienne Chabot, qui a travaillé sur le document. Étienne travaille au comité d'aménagement et de mise en œuvre de l'Université. Et on est accompagné de M. Robert Desmel, qui est président de la CAMEO. On est également accompagné de M. Pierre Lemay, du vice-recteur exécutif. Et de Claudie Tremblay, qui travaille sur le transport durable et au service de sécurité et prévention. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier la Ville de Québec de nous recevoir ce matin. L'élaboration de notre mémoire, la mémoire de l'Université Laval, a été réalisée en concertation avec plusieurs intervenants, les assos étudiantes, la cadeau et l'allié, le service de sécurité et de prévention, la direction des services aux étudiants, le service des immeubles, la CAMEO et les différents centres de recherche de l'Université. D'entrée de jeu, je dois vous dire qu'il est important pour l'Université Laval de participer à cette importante consultation qui est déterminante pour l'avenir du transport en commun à Québec. L'Université Laval appuie la volonté de la Ville de Québec, et ça, je désire le dire clairement, d'améliorer la décière de transport en commun dans la région, de se doter d'infrastructures de transport modernes et de mettre en œuvre différentes mesures visant à faciliter et encourager l'utilisation du transport collectif et actif. L'Université, vous le savez, est l'un des grands générateurs de déplacement de la région, des milliers d'étudiants, de membres du personnel et des citoyens qui s'y rendent quotidiennement. Selon l'enquête origine-destination 2011 du secteur de l'Université Laval et du cégep de Sainte-Foy, est le quatrième pôle de destination en importance, après la colline parlementaire, le plateau-centre de Sainte-Foy et le secteur Le Bourneuf, avec 46 220 déplacements à chaque jour. L'Université à elle seule est le plus grand générateur de déplacements de la région, avec plus de 30 000 déplacements à chaque jour. Face à ce défi important, des gestes concrets ont été posés ces dernières années par l'Université, le RTC et la Ville, dans le secteur du campus, afin d'améliorer la décision de transport en commun et faciliter les moyens de transport durable. Je vous donne quelques exemples. Le programme de la bonne bus étudiant et employé, le service de Festibus durant l'été, l'ajout des parcours métrobus 807 et 804 et la mise en œuvre du projet Destination Sainte-Foy, qui a facilité le transit des express à destination de Sainte-Foy. De plus, en 2008, l'Université Laval s'est datée d'une politique institutionnelle de développement durable qui a été reconnue mondialement. On peut dire clairement que l'Université est un chef de file dans le monde de l'éducation dans ce domaine. Un des volets de cette politique concerne les moyens de déplacement durable des membres de la communauté universitaire. Et dans ce cadre, en 2010, l'Université a élaboré un plan de gestion des déplacements et depuis ce jour, des dizaines de projets ont été réalisés. Quelques exemples, l'installation de bandes de recharge pour véhicules électriques, la sécurisation des traverses piétonnes, l'ajout de 8 km de pistes ou sentiers cyclables répartis sur le campus, des stations communautaux, l'installation d'une rue partagée pour les piétons, cyclistes, soit l'avenue des sciences humaines intégrant des espaces publics et des infrastructures cyclistes, la mise en œuvre des places publiques extérieures, carboneutralité de l'établissement depuis 2015-2016, grâce à des mesures de réduction au stockage forestier de carbone et à l'achat de crédits compensatoires. Donc, comme je le disais, l'Université est vraiment un chef de file dans le domaine. L'ensemble des actions menées par l'Université et par le RTC ces dernières années a contribué à un transfert de déplacement réalisé en automobile vers le transport en commun. Entre 2006 et 2011, la part du transport en commun est passée de 25 % à 32 % dans le secteur de la cité universitaire. L'Université, bien sûr, souhaite poursuivre dans cette voie. Elle veut faire partie de la solution et faire sa part afin d'atténuer les problèmes de circulation et augmenter l'achalandage du transport en commun à Québec. Pour un établissement d'enseignement d'importance comme l'Université Laval, qui est un acteur majeur du développement économique, social et culturel de la région, les avantages du transport en commun sont multiples. Il importe donc de desservir adéquatement l'ensemble des secteurs de la Ville et des environs en minimisant les correspondances à destination de l'Université. Dans cette optique, il est nécessaire que la Ville de Québec se dote d'un véritable réseau hiérarchisé, intégré et structurant de transports en commun de grande capacité, plus confortable, plus rapide et à haute fréquence. Et il s'agit ici de notre principale recommandation. Donc, si on avait un examen après, ce serait vraiment matière examen. Je vous le dis tout de suite. À retenir, c'est le message qu'on veut passer aujourd'hui. Des dizaines de milliers d'étudiants, de membres du personnel, de citoyens ont besoin de se rendre à l'université chaque jour pour y pratiquer différentes activités à la fois scolaires, sportives, culturelles ou sociales. Pensons par exemple au PEPS, qui attire un lot important de visiteurs. Et l'on parle de 1,5 million de visiteurs annuellement. Ce réseau de transports en commun structurant devra être assorti de certaines mesures visant à faciliter et à inciter les étudiants et le personnel, et plus globalement, les citoyens de la région de Québec à utiliser davantage de transports en commun. Et voici quelques-unes des mesures que nous proposons. Tout d'abord, des aménagements urbains et un pôle d'échange à l'image de l'université. Un grand nombre de personnes utilisent le transport en commun pour se rendre sur le campus dans le but d'y travailler ou d'y étudier. Or, en raison de sa localisation stratégique et du grand nombre de circuits qui desservent le campus, l'université est également considérée comme un nœud de correspondance important de la ville, où certains utilisateurs du transport en commun sont en liaison vers d'autres secteurs. Dans le cadre de la mise en place d'un éventuel réseau structurant, l'implantation d'un pôle d'échange sur le territoire de l'université sera profitable autant aux membres de la communauté universitaire qu'au développement et au rayonnement de la région. Une attention particulière devra être portée à la planification du réseau, aux mesures de mitigation et à la qualité des aménagements dans le but d'assurer le confort et la sécurité de la clientèle à destination du campus ou en correspondance vers d'autres secteurs. Il vous reste cinq minutes. Merci. Par exemple, aménagement de liens piétons et cyclistes sécuritaires et confortables, des aménagements paysagers, la bonification des espaces publics, et ainsi de suite. Deuxième mesure, l'utilisation des technologies électriques ou hybrides. Malgré les actions réalisées ces dernières années qui ont grandement amélioré la qualité de vie des usagers, il peut encore y avoir un sentiment d'inconfort et d'insécurité en raison du nombre important de véhicules, incluant les autobus, qui circulent sur les rues du campus et qui occasionnent du bruit, de la pollution atmosphérique et d'autres formes de nuisances. D'ailleurs, dans le cadre de sa politique institutionnelle de développement durable, l'Université s'est donnée comme objectif de limiter la quantité de gaz à effet de serre et des autres gaz nocifs émis tant par l'Université que par les membres de la communauté universitaire. La réduction des émissions atmosphériques et des inconvénients occasionnés par la circulation, telles que le bruit et la pollution atmosphérique, doit donc être au cœur des stratégies d'intervention en matière de mobilité durable, notamment par un choix de véhicules de plus grande capacité et privilégiant les technologies électriques ou hybrides. Troisièmement, l'axe colline parlementaire Université Laval. En plus d'être l'axe de transport collectif le plus achalandé de l'agglomération et de relier deux pôles majeurs stratégiques d'activité, parmi les plus grands générateurs de déplacement, on retrouve sur l'axe colline parlementaire Université Laval une forte densité de population étudiante. L'université considère donc qu'en plus du tracé prévu sur le boulevard Charest, il est donc essentiel de maintenir une desserte de transport en commun de haute fréquence sur l'axe est-ouest entre le secteur de la colline parlementaire et l'université. Quatrièmement, l'arrimage avec la rive sud et les autres transporteurs. Il est nécessaire qu'il y ait un arrimage entre la rive sud et la rive nord. Nous invitons donc les deux sociétés de transport et la société des traversiers de Québec à évaluer l'ensemble des scénarios qui permettraient une meilleure interconnexion et assureraient un service plus efficace et plus rapide avec un minimum de correspondance pour les résidents de Lévis qui ont à se rendre à l'Université Laval. Ceci pourrait se réaliser par exemple par une harmonisation des services, des titres et des tarifs du RTC avec la STLévis et avec les autres organismes de transport. Cinquièmement, des trajets particuliers. L'Université collabore avec de nombreuses entreprises situées dans le parc technologique du Québec métropolitain. L'amélioration de la dessert de transport en commun entre le campus de l'Université Laval et le parc technologique ne peut être que bénéfique au renforcement de ses partenariats. La dessert de transport en commun entre l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, le centre-ville et le secteur de la cité universitaire devrait également être améliorée puisque l'Université accueille un grand nombre d'étudiants internationaux qui arrivent à Québec via l'aéroport. Il vous reste deux minutes. Merci. Sixièmement, la tarification. Alors, l'Université dévie que la tarification a un effet important dans le choix du mode de transport qui sera privilégié par l'étudiant. À cet égard, le projet de laisser passer l'universitaire de transport en commun constitue un exemple de mesures incitatives. D'ailleurs, l'Université appuie les principes et les arguments en faveur de la mise en place d'un LPU. En collaboration avec les assos étudiantes, l'Université souhaite poursuivre le travail entamé qui permettront d'en arriver le plus rapidement possible à une entente entre les différents partenaires en vue de mener à terme ce projet. Septièmement, l'accessibilité au campus pour les piétons, les cyclistes, les usagers et d'autres modes de transport actifs et les personnes à mobilité réduite. Donc, l'Université souhaite continuer à travailler en partenariat avec la Ville afin de rendre plus perméable, sécuritaire et conviviaux les accès au campus par les voies piétonnes et cyclistes, en particulier les accès par le boulevard Laurier, le boulevard Achalaga et l'autoroute Robert-Bourassa. Huitièmement, et je termine par ça, la vision des déplacements à vélo. L'Université appuie la vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec. À la liste des projets prioritaires pourrait éventuellement s'ajouter des tronçons cyclables venant compléter la connectivité vers le campus et les autres lieux d'études et de travail situés dans le quartier Saint-Roc et le Vieux-Québec afin d'assurer une meilleure connexion et une plus grande sécurité pour les usagers. Donc, en conclusion, les différentes recommandations émises par l'Université Laval dans le cadre de cette consultation s'inscrivent, et là, je répète ce que j'ai dit au départ, s'inscrivent autour de l'objectif principal de dater la Ville de Québec d'un véritable réseau hiérarchisé, intégré, structurant transport en commun de grande capacité, plus rapide, à haute fréquence et plus confortable. En tant que grand générateur plutôt de déplacement de la région, l'Université souhaite continuer à collaborer en concertation avec les assos étudiantes, avec la Ville de Québec, le RTC, afin de mettre en place des infrastructures de transport qui faciliteront et encourageront l'utilisation du transport collectif et actif. Bref, on est là pour travailler en partenariat. Et permettez-moi de terminer sur une note qui me tient particulièrement à cœur. En tant que développeur des connaissances, l'Université veut également accentuer sa collaboration avec la Ville en mettant davantage à profit l'expertise de ses professeurs, de ses chercheurs et de ses étudiants, afin de travailler à l'avancement des compétences relatives aux transports et à la mobilité, développer des meilleures pratiques et mettre en œuvre une vision mobilisatrice pour la région Québec. Merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Darvaux. Merci, M. Chabot. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y, M. Normand. Oui. Je vais prendre une minute pour saluer la présence d'autres collègues du Conseil municipal qui sont arrivés. Alors, M. le maire est là. Je vois Mme Tanguay, Mme Hamelin, j'ai vu M. Dion, je pense, tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non? Mme Lemieux. Mme Lemieux, moi, je l'avais présenté. Alors, bienvenue, bienvenue, chers collègues. Mme Hamelin, également. Oui, j'ai suivi. Parfait. Alors, merci, merci aux membres du Conseil municipal d'être présents. Merci, M. Normand. Alors, on est maintenant rendus à la période d'échange avec les représentants de l'Université Laval. On a une période de 5 à 10 minutes maximum pour ne pas prendre de retard sur l'horaire. Donc, j'invite les membres du comité consultatif qui siègent à mes côtés à poser leurs questions s'ils le souhaitent. J'en aurai une. M. Normand, allez-y. Je veux quand même constater l'ouverture. Je pense qu'on a déjà de très bonnes collaborations. Moi, je la vois plus sur RTC, mais je suis certain qu'avec la Ville aussi, il y a beaucoup de collaborations. Alors, on note avec bonheur cette ouverture-là et la collaboration proposée. J'ai juste une petite affaire qui m'a surpris quand j'ai lu le mémoire, c'est le lien Université-Parc-Technologique. Je comprends qu'il y a des échanges, qu'il y a une communauté de pensée, une communauté d'activité, mais est-ce que vous avez des chiffres, des données qui nous donnent à penser qu'il y aurait un avantage concurrentiel d'installer quelque chose qui pourrait passer par le parc technologique à partir de l'université? On a, puis là, je vais parler comme ancien doyen de la faculté de sciences et génie parce qu'on avait des liens très privilégiés avec le parc technologique. On a plusieurs étudiants qui sont en stage et qui travaillent directement auprès des entreprises du parc technologique qui comprennent déjà plus de 6 000 employés, comme vous le savez. Donc, on a également beaucoup de projets de recherche qui sont partagés avec les entreprises, en partenariat avec les entreprises du parc techno et ça nécessite des déplacements assez importants. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même majeur. Et bien sûr, on est séparés par une autoroute et ça ne facilite pas beaucoup les échanges. On n'est pas loin, on est vraiment proche. Moi, j'aurais dit que vous êtes reliés par une autoroute plutôt que séparés, mais c'est correct. Mais pour les étudiants, on comprendra que ce n'est pas facile de se déplacer. Alors, d'autres questions? On peut y aller dans l'ordre? Est-ce que M. Mercier, avez-vous une question? Allez-y. Oui, peut-être. Je vais explorer un petit peu parce qu'on a eu des discussions sur la tarification. Donc, peut-être je pourrais... Peut-être un peu plus près du micro, M. Mercier, pour qu'on vous entende bien. Merci. On entend beaucoup les différentes solutions qui sont apportées au niveau de la tarification. vous avez parlé du LPU. Il y a eu d'autres institutions, que ce soit à Québec ou même dans d'autres villes, qui proposent des mécanismes de tarification qui englobent des différentes méthodes de financement, que ce soit financement par stationnement, financement par contribution, fondation, de toutes sortes d'éléments. est-ce que vous voyez une solution ou un peu un dilemme qu'on fait face qui est la réalité pour tout le monde? C'est d'obtenir une tarification qui est équitable pour tous les parties prenantes, mais qui va donner l'incitatif pour les étudiants à accepter la notion d'une passe arabique. Donc, on est en réflexion. À ce moment-ci, on travaille avec les assos étudiantes qui vont certainement glisser un mot un petit peu plus tard. C'est sûr qu'on est limité dans nos ressources à l'université. On ne peut pas prendre l'argent de fonctionnement et on ne peut pas prendre l'argent qui est destiné à la recherche non plus pour subventionner les transports en commun. Mais on est, comme vous l'avez mentionné, il y a quelques pistes de solutions et on va les analyser au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année. Et on est vraiment en exploration à ce niveau-là. Je ne sais pas si mes collègues voudraient rajouter quelques éléments là-dessus. Ça va? Les présentateurs suivants auront peut-être des éléments. C'est ce que vous voulez dire? OK, parfait. Donc, on va attendre la prochaine présentation. Je poursuis avec peut-être Mme Morancy et M. Fillon. Si vous avez des questions, allez-y, Mme Morancy. Je vais aller rapidement. Moi, j'ai bien aimé la lecture de ce mémoire. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments de vision qui sont très évidents et partagés par plusieurs. Peut-être que pour nous aider, vous pourriez nous donner des exemples de mesures pour rendre le transport en commun plus attrayant parce que c'est dans votre première recommandation. Vous dites qu'il faut rendre le transport en commun plus attrayant. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais je pense que de les énoncer, de donner des exemples concrets de mesures qu'on doit faire parce qu'on doit le rendre plus attrayant, on veut réduire la congestion, il y a bien des choses qu'on veut faire en même temps. Je pense qu'un des éléments importants, c'est vraiment la rapidité du service. Donc, je pense que les personnes vont utiliser le transport en commun si on a un système qui devient plus avantageux dans le fond que d'utiliser chaque jour leur automobile et tout ça. En plus de la sensibilisation qu'on fait beaucoup à l'université auprès de nos étudiants, auprès de notre personnel, auprès de nos professeurs également. Donc, ça, c'est un élément important pour moi. Donc, ça peut... Et puis, je pense que la RTC a déjà suggéré différentes initiatives pour avoir des meilleures routes, pour avoir une meilleure... Par exemple, une meilleure accessibilité auprès du campus pour éviter les délais. Donc, ça, je pense que c'est une piste qui est importante pour nous autres. Merci. M. Fillon, souhaitez-vous poser une question? Oui? Oui, mais... Allez-y. Comme on fait à deux, trois volets. Mais c'est... Moi, j'aimerais penser quand j'ai lu votre mémoire avec tant d'intérêt puis l'importance de l'université, un peu comme on disait au gouvernement et aux villes, l'université se doit d'être exemplaire en matière d'aménagement, de transport et tout ça. Et est-ce que vous, votre équipe, vous constituez un peu le nœud gardien par lequel on pourrait avoir accès à vos multiples ressources? Je donne deux, trois sujets. L'aménagement du campus lui-même. Moi, j'ai étudié là, mais il y a plus de 40 ans et il y a presque autant de stationnements en surface. Est-ce que... Et on sait qu'à Toronto, il n'y en a pas. Est-ce que... Le plan d'aménagement de l'université pourrait tenir compte de cela et commencer à construire, à densifier puis avoir non seulement un pôle de destination, mais un pôle de résidence pour s'intégrer dans le développement durable? Deuxièmement, il y a toutes sortes de nouvelles technologies et j'espère que vos espions efficaces vont lire tous les mémoires, mais sur l'avènement des voitures intelligentes puis des transports de nouvelles générations, il y a beaucoup de villes qui sont lancées dans des projets de recherche technologique. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui peut coordonner une intervention de l'université à ce sujet-là? Puis votre politique de localisation sur le territoire, on sait que vous avez des chaires ou des départements dans le Vieux-Québec, dans le quartier Saint-Roc, ça, ça coïncide parfaitement avec la structure urbaine de Québec, mais ça aussi, comme le pôle technologique, il faut que ça s'imbrique d'une solution de localisation, de construction et de transport. Parce que quand on parle d'une vision commune, vous avez une espèce d'unité de commandement là-dessus. On a bien sûr le comité d'aménagement et de mise en œuvre de l'université. M. Desmeules est président de ce comité, Étienne y travaille également activement et c'est vraiment notre organe de réflexion sur tous les éléments que vous avez mentionnés. Au niveau de la recherche, bien sûr, on a des chercheurs, on a des étudiants, des professeurs qui s'intéressent évidemment à tout ce qui touche le véhicule intelligent. On travaille avec différentes entreprises de la région de Québec là-dessus également. On a développé beaucoup tout ce qui touche les données massives, la robotique également et vous pouvez être assurés qu'on continue à développer dans ce sens-là activement. Donc, au niveau de la caméo, Robert, est-ce que tu aimerais rajouter quelques mots? Il nous reste une minute environ. On va parler du stationnement. Dans le temps d'un temps du campus, la question de notre stationnement, c'est que tout nouveau projet d'aménagement de nouveaux bâtiments doit se faire sur des stationnements et non pas sur des espaces verts. Donc, c'est la priorité que nous avons fait. Donc, il y a eu une réduction du nombre de stationnements pour les voitures et ça va continuer au fur et à mesure que beaucoup d'étudiants du campus se passera et ça va se faire sur des stationnements et non pas sur des espaces. Parfait. Merci de la précision. Alors, écoutez, on a atteint le temps disponible. À moins qu'il y ait vraiment une question criante, je passerai au prochain présentateur. Est-ce que ça vous convient? Merci. Alors, merci infiniment, M. Darvaux. Merci, M. Chabot. Alors, j'invite maintenant M. Samuel Rouet-Fizet pour la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval à Cadeuil et M. Pierre Parent-Siroin pour l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures à l'Allier. Bonjour. Bonjour. Donc, comme pour les présentateurs précédents, vous aurez une période de dix minutes pour présenter votre mémoire suivi d'une période d'échange avec les membres du comité consultatif. Donc, je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, une minute, si ça vous convient. Parfaitement. Vous avez des verres d'eau, ça va? Et puis, également, on affiche votre mémoire si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi passer les pages avec la petite manette que vous avez devant vous. On va laisser les gens admirer la page couverture. Parfait. Bienvenue. À vous la parole. Donc, mesdames, messieurs, Je me présente, Samuel Roy de Fuset. Je suis président de la CADEULE. On regroupe environ 88 associations étudiantes sur le campus pour un total de 33 000 membres environ. Oui. Donc, pour ma part, je tiens à vous remercier de nous accueillir ce matin. Je m'appelle Pierre Parent-Sérois, comme vous l'avez mentionné. Je représente l'association, je suis président, d'ailleurs, l'association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Donc, je parle au nom des 11 000 membres de l'Allier ici ce matin. Donc, on est devant vous aujourd'hui pour vous présenter le mémoire qu'on a écrit conjointement dans le cadre des consultations publiques. Dans le cadre des consultations publiques, justement, on s'est demandé qu'est-ce qu'en tant qu'association étudiante on pouvait apporter de plus que, par exemple, une proposition de tracé précis ou une proposition d'infrastructure précise. Comment, si on pouvait mettre l'épaule à la roue et participer à cette réflexion globale-là. Puis, on vient avec le laisser-passer universitaire d'autobus, un projet qui existe depuis un petit bout déjà. On va vous en parler plus aujourd'hui. L'objectif du mémoire, c'est de rappeler que les étudiants sont justement prêts à mettre l'épaule à la roue dans le cadre de la réflexion puis d'une solution qui est plus large que le laisser-passer universitaire quand même. Donc, c'est une pierre à l'édifice puis dans le cadre des réflexions globales puis on pense si les étudiants ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, avant de vous présenter le projet en tant que tel, je vais vous faire un bref historique de la question de vous situer. Donc, depuis 2005, la Cadelle et l'Allier ont entrepris plusieurs actions afin d'implanter le laisser-passer universitaire. Donc, on a rédigé des mémoires, on a financé des études, on a fait du démarchage politique auprès de la CITL et du RTC. En 2009, on a tenu un référendum. On a posé la question aux étudiants à savoir s'ils étaient intéressés à cotiser à hauteur de 60 $ par session pour un projet qui leur donnerait un accès universel au système de transport en commun qui couperait l'ensemble des territoires de Québec et de Lévis. Je vous dirais que la réponse a été très significative puisque plus de 75 % des répondants se sont positionnés en faveur de ce projet-là dans un taux, rappelons-le, qui est un taux de participation record. En 2012, il y a un groupe de travail qui s'est formé. C'est un groupe de travail qui regroupe des représentants de la STL, du RTC, de l'Université Laval et, bien entendu, de la Cadelle et de l'Allier. Comme vous pouvez le voir, c'est assez manifeste que les étudiants soutiennent le projet de laisser-passer universitaire, se sont interpellés pour plusieurs raisons, que ce soit environnemental ou économique. Donc, voilà. Ah oui, excusez, il me manque un petit bout de temps. Pour ce qui est du projet en tant que tel, la formule est assez simple. Suite à l'implantation d'un laisser-passer universitaire, on prélèverait une cotisation directement via la facture des droits à scolarité des étudiants. En retour, eux, auraient un accès universel à l'ensemble du système d'autobus qui couvrait les territoires de Québec et de Lévis. Donc, autrement dit, tous ceux et celles qui seraient inscrits à l'Université Laval auraient accès au LPU. Donc, essentiellement, il faut qu'on comprenne le principe que c'est tout le monde paye, tout le monde a accès au LPU. On a quand même ciblé certains avantages qui découlent de l'implantation d'un laisser-passer universitaire dans la Ville de Québec. Pas seulement pour les étudiants et pour l'Université Laval qui, eux, ont des avantages quand même assez facilement visibles, mais aussi pour la communauté d'ensemble de la Ville de Québec, on dénote des avantages. Premièrement, pour la société de transport, la RTC, c'est une rentrée d'argent fixe qui peut être assez significative. On dénote aussi que c'est une masse critique de nouveaux utilisateurs qui vont probablement se déplacer vers l'utilisation des transports en commun, vers le réseau de transport. Justement, avec l'implantation d'un réseau structurant, ça peut être intéressant d'avoir une masse critique de nouveaux utilisateurs qui utilisent ces réseaux-là. La masse d'utilisateurs vient aussi donner une nécessité de bonification du réseau de transport, que ce soit des autobus plus fréquents, plus d'autobus. Puis ça, c'est l'ensemble de la communauté qui utilise le réseau de transport qui en bénéficierait de cette bonification-là du réseau de transport. On va cibler cet avantage-là parce qu'évidemment, il faut que l'offre suive la demande. On voit aussi que dans les villes où le laissé-passer universitaire a été implanté, parce qu'on ne sort pas de nulle part avec ce projet-là, ça a déjà été essayé ailleurs. On parle notamment de Sherbrooke au Québec, mais aussi de Toronto, Halifax, puis on observe que dans les villes où ça a été implanté, dans les universités où ça a été implanté, l'étudiant qui a sa carte puis qui a déjà payé pot, en fait, est porté à l'utiliser, est porté à se déplacer, puis on voit qu'il y a un déplacement de la population qui utilise sa voiture vers les gens qui utilisent le transport en commun. Un des effets que ça peut avoir, entre autres, c'est de contribuer à la décongestion autour des universités, décongestion routière. Si on pense à l'Université Laval, on pense à Robert-Bourassa, mais on pense aussi au pont, parce qu'on veut intégrer la société de transport de Lévis dans tout ça. Puis pour nous, c'est vraiment important que les deux sociétés travaillent main dans la main à l'implantation d'un laissé-passé universitaire. Donc on observe une décongestion routière autour de ces axes-là, puis ça peut être vraiment intéressant pour l'ensemble de la communauté de Québec. Il y a quand même une panacée d'avantages qui s'offrent à la Ville de Québec. Il faut se rappeler que la population fait partie de la solution. C'est un projet qui a fait ses preuves ailleurs au Canada, au Québec aussi. Puis il faut garder en tête que pour que ce projet-là se réalise, ça prend quand même une bonne volonté de la Ville de Québec, de la Ville de Lévis, des sociétés de transport et de tout ce beau monde-là pour qu'ensemble, on réalise le projet. Il vous reste cinq minutes. Oui, merci. Donc comme mon collègue le précise, on tient vraiment réitéré notre désir de travailler en collaboration avec tous les acteurs concernés par l'implantation du laissé-passer universitaire dont la Ville de Québec. On est convaincus que ce qu'on vous présente ce matin, c'est un projet qui est réaliste, qui est structurant et surtout qui sera efficace dans le temps. D'ailleurs, on tient à rappeler qu'il y a plusieurs personnes d'influence qui ont appuyé notre mémoire dont la nouvelle rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une liste de nos lettres d'appui qui est disponible sur Internet si jamais vous désirez la consulter. C'est ce qui termine notre présentation. Merci de nous avoir accueillis ce matin et bien entendu, on est disposés à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, M. Roy-de-Fizet. Merci, M. Parency-Roy. Donc, on a du temps pour la période d'échange. Alors, je commencerai par M. Normand. Allez-y, M. Normand. J'entends, ça prend une bonne volonté de la Ville de Québec et du RTC. Moi, je pense que ça prend une bonne volonté des étudiants et des universités aussi. C'est clair parce que ça fait longtemps que je suis élu et que je suis président du conseil d'administration du RTC. Ça fait quelques années qu'on en discute avec Alain. Et je dis toujours à Alain, le problème, il n'est pas chez nous. Il est de l'autre bord. Il faut que les étudiants se convainquent entre eux que c'est un bénéfice. Et il faut qu'ils se convainquent que globalement et collectivement, c'est une mesure avantageuse pour eux autres. Nous, on va offrir un service. On s'entend, là, on est comme en périphérie de la dynamique. Si on réussit à s'entendre sur un prix, parce que je dis toujours à Alain, la question, c'est le tarif. Si on a un contingent captif, comme ça, parce que c'est ça que ça va être, si on a un contingent captif qui nous amène un certain nombre de laissés-passés mensuels vendus d'avance, nous autres, on va ajouter l'offre de service, on va calculer nos coûts, on va essayer de faire un edge en bon français qui va faire en sorte que tout le monde va être heureux. Puis nous autres, ça nous permet d'augmenter la capacité de notre service. Mais à 60 $, quand vous avez fait le petit sondage en 2009, vous me dites? C'est un référendum. Un référendum en 2009, c'est ça. À 60 $, nous autres, on ne fait pas nos frais. Alors, est-ce que vous avez discuté avec vos membres ou ça serait le edge? Parce que je sais qu'il y a eu des travaux, vous faites tout le dossier. Je veux savoir jusqu'où vous êtes prêts à aller. Nous autres, on a fait nos calculs. Puis comment vous allez vendre ça à vos étudiants? Comment vous allez vous entendre avec les gens de l'université? Vous allez dire on va en ça à tout le monde puis on va de l'avant? Parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a à choper pour pouvoir avancer plus dans le dossier? Je dirais que vous avez entièrement raison pour citer des coûts, etc. Puis du travail qu'on a à faire également. Pour citer de, justement, comme vous parlez du edge, de ce qu'on est prêt à payer pour le laisser passer l'universitaire, c'est un travail de concertation entre justement la Ville, les sociétés de transport puis les étudiants parce que c'est vrai qu'on est prêt à contribuer. Puis dans le mémoire, ça dit qu'on serait prêt à contribuer entre, tu sais, on serait prêt à proposer aux étudiants entre 60 $ puis 160 $ par session. C'est des choses qu'on étudie puis on essaie d'étudier aussi l'acceptabilité de cette mesure-là. C'est sûr que les étudiants sont en faveur de l'implantation de ça. On l'a vu avec le référendum en 2009, mais on ne se base pas sur ces chiffres-là pour l'avenir. Donc c'est sûr qu'on réévalue les coûts, on continue d'avancer dans tout ça. Puis c'est un projet qu'on entend encore énormément parler dans nos instances. Nos étudiants nous en parlent tout le temps. Puis le LPU, ça avance-tu, ça avance-tu? Puis on dit, bon, il faut qu'on s'entende sur un coup quelque part. Puis il y a un chemin à faire des deux côtés, je pense. On a un chemin à faire les étudiants à savoir être capables de convaincre le plus de gens possible qu'il faut payer quand même un montant significatif. Il y a un chemin aussi pour aller chercher des fonds ailleurs. On parlait d'une université tantôt qui serait peut-être capable d'aller chercher des fonds ailleurs, mais on peut penser aussi à la Ville de Québec qui a des subventions pour le transport en commun. Il y a des fonds gouvernementaux qui existent pour ça. On est capable d'aller chercher ailleurs puis je pense que c'est ça qui est important pour nous. On veut maximiser, c'est sûr pour nos membres, les coûts qui ont inversé parce qu'en tant qu'étudiants, on se plaint toujours, mais c'est vrai que des fois on a le budget serré puis 160 $ par session, ça peut être cher. Je rajouterais juste que comme je l'ai précisé tantôt, je suis un étudiant en relations industrielles, donc j'ai une profonde croyance envers la négociation. Écoutez, on est prêt à travailler puis comme on dit, on est prêt à collaborer puis à être flexible, à négocier. Donc, ça va nous faire plaisir de discuter de ça avec vous pour trouver un entente parce que je suis convaincu qu'on peut en trouver un entente parce que c'est une situation qui est gagnante-gagnante. Alors, je vais conclure mon bout en disant que nous autres, on reste ouverts, on continue à travailler. Parfait, merci M. Normand. Alors ensuite, il y avait Mme Morency, mais M. Merci, si vous souhaitez poser une question, vous pourrez le faire aussi. Après, Mme Morency, allez-y Mme Morency. Je voulais juste continuer sur cette question-là parce que… Un peu plus près du micro, vous pouvez le tourner. En fait, je vais parler plus fort parce que je suis capable de parler fort. Mais en fait, sur cette question-là, moi, je vois, il y a plusieurs avantages qui sont identifiés qui ne sont pas reliés au coût dans le sens où vous dites « Ah, c'est parfait, les étudiants n'ont pas besoin de budgéter, c'est passé dans les frais. » Donc, vous n'avez pas eu la tentation rapidement, voyant que ça n'avançait pas, que finalement, il y avait des enjeux qui n'étaient pas réglables rapidement, de dire « On va vous charger est-ce que ça coûte le transport en commun pour ceux qui le veulent et ceux qui le veulent et ça va être inclus dans vos frais? » Parce que l'idée, c'est que le concept commence à exister, que cette idée de laisser passer existe. Effectivement, la notion de mesure d'élasticité, à partir de quel coût on va aller chercher des nouveaux usagers comparativement à ceux qui l'utilisent déjà, n'est pas évidente à mesurer. Pour ceux qui font des analyses pour voir à partir de quel tarif on va aller chercher des nouveaux usagers ou on va juste savoir ceux qu'on avait. Et ça, évidemment, d'un point de vue opérationnel, si ça génère des pertes, bien, là, c'est pas évident de bonifier le service. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu au niveau de l'existence du concept que le laisser passer existe et qu'ensuite, il y a sans doute des travaux à faire pour réduire graduellement le coût. Si je comprends bien ce que vous dites, vous dites qu'on fasse juste facturer le coût que ce que ça coûte normalement à seulement ceux qui le désirent? OK. Merci. Vous avez entièrement raison sur le fait que la réflexion est complexe. On est là aujourd'hui parce que c'est complexe et que ça fait longtemps que ça dure. Pour ce qui est du fait qu'on tariferait le coût réel du transport en commun sur la facture universitaire, c'est qu'on vient enlever la notion d'incitatif ou à l'utilisation du transport en commun. Donc, si l'étudiant a seulement coché oui, c'est l'étudiant qui, de toute manière, irait chercher sa passe. On n'a pas de notion d'incitatif, donc on n'a pas tous les avantages qui en découlent, soit la décongestion routière, la bonification du réseau, puis c'est des avantages qui sont intéressants, puis je pense que dans le contexte où, dans la ville de Québec, la congestion routière, ça s'en vient de plus en plus à un enjeu, mais je pense qu'on veut s'attaquer à ça aussi. Il faut avoir des meilleurs chiffres, il faut mieux quantifier la quantité de nouveaux jugés qu'on va aller chercher, puis là, c'est un peu les enjeux que ça implique au niveau de l'estimation, puis mesurer les impacts que ça va avoir sur la congestion, si vous voulez avoir des meilleurs arguments pour pousser une diminution des coûts. En tout cas, ça, c'est la compréhension que j'ai, mais il y a quand même plusieurs avantages. Quelqu'un qui prend le transport commun fait déjà des économies par rapport à l'automobile, parce que vous vous indiquez, ils vont faire des économies, mais ils en font déjà. Donc, ils ne doivent pas être suffisants. Donc, il faut être capable d'évaluer, effectivement, quel est le coût qui va faire basculer des gens qui ne l'utilisent pas déjà. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on continue quand même de travailler régulièrement. Puis cet hiver, justement, on a mené une étude en collaboration avec l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants sur les habitudes de logement puis de transport des étudiants de la ville de Québec. Les données vont sortir bientôt, puis on est en train de les analyser, puis on pense que ça va peut-être nous donner des données intéressantes. On continue de travailler là-dessus, puis c'est sûr qu'on est à la recherche de données. Merci. Monsieur Mercier, vous avez une question? Allez-y. Oui, rapidement. Je pense, à part l'élément d'offre et prix, que je pense est naturel dans tous ces genres de propositions-là, avec vos membres, c'est quoi les ingrédients que les étudiants réfléchissent aujourd'hui pour dire aussi longtemps que le service va être là et le prix va rentrer à l'intérieur de leurs attentes, c'est quoi la valeur ajoutée pour un étudiant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui pour dire « je serais prêt à embarquer pour quelles raisons? » J'aimerais juste entendre un petit peu la pensée des étudiants présentement. Oui, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Je pense que, d'une part, il y a un enjeu environnemental. Le transport en commun, on est tous au courant des avantages que ça procure au plan environnemental et à l'inverse, l'automobile, on sait très bien les effets néfastes que ça fait en termes de pollution. d'un point de vue économique, c'est sûr que si on réduit, parce qu'à 58 $, si je ne me trompe pas, une part d'autobus mensuelle, c'est quand même assez dispendieux pour un étudiant qui n'a pas nécessairement des revenus élevés. Si on diminue ça, disons, je dis ça comme ça, à 60 $ par session, ça devient une réelle économie. Je pense que, ne serait-ce que pour ces deux enjeux-là, je pense que c'est ce qui interpelle la communauté étudiante à l'Université Laval. J'ajouterais en plus justement l'incitatif économique parce que l'incitatif économique est toujours présent. Il y a un incitatif aussi du fait que si le réseau de transport est efficace et qu'il y a un beau réseau qui peut être assez confortable, c'est aussi un incitatif pour se transporter de l'automobile vers le transport en commun. On pense aussi aux étudiants qui, par exemple, habitent un peu plus en banlieue. on peut aller jusqu'au Lac-Beau-Port, Val-Bélair, c'est un petit peu moins desservi. Si on vient bonifier ces offres de services-là en plus de mettre un incitatif économique, je pense qu'on peut quand même attirer une certaine quantité de gens. Parfait. On aurait du temps pour une dernière question. M. Fillon, oui, allez-y. Une mini qui va être plutôt une série de questions mais un commentaire. Moi, je pense qu'en temps de mise en marché de votre idée, elle est excellente. Je pense qu'il faut commencer c'est un peu l'œuf et la poule. Plus il y aura d'étudiants dans les autobus, plus il y aura du service, plus il y aura du service. Et je pense que la mission de la collectivité, c'est de décloisonner l'université, non pas seulement juste au niveau des barrières physiques, mais les étudiants qui habitent sur le campus ou les étudiants qui habitent près du campus. L'autobus, c'est aussi leur moyen d'aller à des spectacles, c'est leur moyen d'aller dans des cafés, d'aller au restaurant. Donc, c'est agrandir la résidence de l'étudiant par ce moyen-là. Alors, je pense que c'est assez évident de démontrer ça. Je ne parlais pas des coûts de l'automobile, mais ça n'a rien à voir avec le tarif. Mais aussi, je pense que le gouvernement des fois sous-estime son pouvoir structurant sur l'espace urbain. Je pense, par exemple, ici à Québec, depuis 40-50 ans, on a fait des miracles avec des subventions décroissantes sur la rénovation dans le Vieux-Québec, par exemple, dans les quartiers de Saint-Roc, de Saint-Sauval. Si vous regardez le coût de ces subventions-là et l'impact fiscal que ça a eu sur les revenus de la Ville, alors, est-ce que ça a été regardé avec les gens des finances à l'université, les gens de la Ville et même des gouvernements? D'abord, moi, en casquette, je dirais qu'un peu comme pour l'éducation, tout le monde paye des taxes, même si on n'a pas d'enfants à l'école. Pour le transport en commun et ce certificat gratuit, ça a laissé passer. Il me semble que tous les étudiants devraient faire une contribution minimale parce que je considère que dans 100 ans, ils vont tous avoir utilisé l'autobus. Alors, donc, on investirait ensemble dans notre chose, dans notre collectivité. Deuxièmement, comme on fait pour les logements qu'on veut restaurer, on donne un rabais de taxes de 100 % première année, 50 %, 25 %. Et c'est suffisant pour embarquer des gens dans un projet qu'ils adorent. Alors, et en même temps, bien sûr, maintenir votre contribution directe. Alors, c'est comme une espèce d'ensemble de mesures financières, administratives, d'aménagement qui pourraient s'appliquer pour accélérer le processus de transfert. Vous avez parfaitement raison. Puis, j'ajouterais pour finir que le projet s'inscrit aussi dans une optique de briser le cercle de la poule et l'œuf. On n'utilise pas le réseau parce que le réseau n'est pas excellent, mais le réseau n'est pas excellent parce qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs. On essaie de briser ce cercle-là. Alors, parfait. Ça va pour les questions? Oui. M. Normand, vous voulez faire une intervention? Allez-y. Merci, messieurs. Justement, vous, ici, je vais saluer à la présence d'une autre de mes collègues qui vient d'arriver. Bonjour, chère Chantal. Et je veux juste signaler aussi, tantôt, je l'ai fait pour les membres ici, mais je pense que les gens n'ont pas compris qu'il y avait d'autres membres du comité consultatif qui étaient dans la salle aussi. Pour M. Rivard, M. Normand, M.… M. Turgeon. M. Turgeon qui est là-bas. Mme aussi Annie Bélanger. Mme Bélanger qui est là aussi. Alors, bienvenue, bonjour à tous. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme pour les présentateurs précédents aussi, je mentionne que votre mémoire sera déposée sur le site Internet de la Ville de Québec dans les prochains jours. Merci à vous. Alors, j'invite maintenant M. Bernard Plante à venir s'installer en avant. Vous aviez une présentation PowerPoint, on va l'afficher. Et puis, vous avez une manette aussi sur la table qui vous permet d'activer vous-même, d'actionner vous-même les diapos. On va attendre un petit peu. On va permettre aux gens de quitter pour apprendre dans le calme. Le micro, ça va. Alors, ça va? Bonjour, M. Plante. Bonjour, M. Plante. Donc, vous aurez 10 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, 1 minute, si ça vous convient. Parfait. Excellent. Parfait. Merci, on vous écoute. C'est parti. Donc, merci, M. Normand pour le mot de bienvenue. Donc, merci au comité de me recevoir aussi aujourd'hui. En fait, je suis ici à titre de citoyen aujourd'hui, mais j'ai déjà travaillé au RTC en tant que gestionnaire de projet. J'avais, entre autres, été gestionnaire de la remise en route des Écolobus dans un beau dossier chaud. Donc, je me présente. En fait, je suis ingénieur spécialiste en gestion de projet. Maintenant, j'enseigne la gestion de projet à l'Université Laval. Et donc, mon intérêt, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas un groupe, vous avez remarqué. Mon intérêt, en fait, c'est d'obtenir, de mettre en place le meilleur réseau pour les citoyens de la ville. Et, en fait, je viens faire une proposition. Puis, d'ailleurs, je suis heureux d'avoir l'occasion de discuter avec M. Mercier ce matin avant la rencontre. Puis, on a peut-être certains points de connexion, disons. Donc, je démarre, en fait, à être la situation actuelle. La situation actuelle, j'étais content de voir ce matin dans le journal qu'il y a eu un sondage du CA, en fait, qui dit que le facteur numéro un qui fait que les gens hésitent peut-être à prendre le réseau, c'est la complexité. Puis, en effet, quand on est un usager pas habitué, de se retrouver avec le réseau de Québec, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, ma proposition va vers une simplification, en fait, du réseau pour le rendre plus efficace et facile à utiliser. Ensuite de ça, au niveau du projet de SRB Tramway, je trouve que l'engouement, en tout cas, est un peu mitigé jusqu'à maintenant. Puis, je dirais, à mon avis, il faut que ça commence par le milieu des affaires. La journée que le milieu des affaires va y voir un intérêt, puis va dire qu'on est fortement derrière le projet, bien, deux, trois articles dans le journal puis la population va suivre, à mon avis. Donc, ma proposition va dans ce sens-là aussi. Puis, j'étais content d'entendre M. Normand dire que M. Labeaume dit que ce n'est pas une solution qui va régler le problème, mais c'est un ensemble de mesures et de solutions. Bien, c'est un peu aussi ce que je propose. Donc, oui, ce que je vais vous présenter, c'est une solution globale sur la structure même du réseau. En fait, c'est une alternative possible. Peut-être un plan B au réseau qu'on avait présent. Donc, vous voyez mon point focal, ça va être de mobiliser les acteurs économiques. Premièrement, donc simplifier et également, comment mobiliser les acteurs économiques? Bien, d'en faire un projet. Jusqu'à maintenant, on a fait un projet de transport en commun. Moi, je propose plutôt de le vendre, de faire une promotion en tant qu'un projet économique. Ça va être un moteur économique pour la région de Québec. Donc, on va axer là-dessus. J'y vais en deux volets, deux axes principaux. En fait, premièrement, si on simplifie, moi, je pense que souvent, on est trop proche, on voit les arbres, on ne voit plus la vue d'ensemble. Donc, en circulant, en simplifiant au maximum, on peut regarder la ville comme un grand rectangle à couvrir avec deux pôles principaux à desservir, qui est Sainte-Foy et Québec. Pour desservir efficacement ces pôles-là, le plus efficace, c'est la ligne droite, naturellement. Vous pouvez actionner les diapos, hein? On va y aller comme ça. Je vais y aller plus tard. Donc, en fait, on a un rectangle avec deux pôles à desservir et le plus court chemin entre deux points, naturellement, c'est la ligne droite. La ligne droite a plusieurs avantages. C'est que c'est naturellement moins cher à construire parce qu'il y a moins de kilomètres à couvrir, mais aussi, par après, c'est plus efficace parce que le temps de déplacement est minimisé. Ça, c'est le facteur de compétitivité numéro un pour le transport en commun. Si c'est rapide, les gens vont délaisser davantage leur automobile pour prendre le transport en commun. Donc, la ligne droite, ça tombe bien, à Québec, elle existe déjà et c'est Laurier-Grand-Dalé. Donc, entre les deux pôles, on n'a pas besoin de l'inventer, elle existe déjà. De ce que j'en sais, cette ligne-là a été rejetée dès le début des analyses parce que l'emprise au sol, la largeur disponible, en fait, n'était pas suffisante sur la Grande-Dalé, ce qui obligerait à couper plusieurs arbres centenaires. Donc, ce n'est pas souhaitable, mais la chose, en fait, c'est qu'avec des recherches, j'ai trouvé qu'il y a un véhicule qui a une emprise au sol beaucoup plus faible, plus de deux mètres de moins, en fait, en largeur, qui permettrait de passer sur Grande-Dalé. Donc, techniquement, cet axe-là serait faisable. Et c'est une des questions que j'ai, en fait, pourquoi ce véhicule-là s'est pas retrouvé analysé dans l'étude de faisabilité? Parce qu'on nous a montré un tramway ou un SRB, mais il y a un véhicule qui est entre les deux qui s'appelle un tramway sur pneu. Donc, ce véhicule-là a plusieurs avantages, montre des pentes davantage abruptes qu'un tramway, etc., qui pourrait vraiment convenir à la ville de Québec, à mon avis. Mais, en plus de ça, c'est que ça ouvre la porte à un autre volet, le tracé sur Grande-Dalé, qui, à mon avis, en tout cas, ma connaissance n'a jamais été abordée, c'est le potentiel touristique. C'est qu'un projet de tramway, à date, il a été pensé comme un projet de transport en commun pour desservir les gens de la ville. Oui, c'est bien, mais si on peut joindre un potentiel pour l'image de la ville, puis un attrait touristique en plus de ça, en passant sur un axe qui est à peu près le plus beau de la ville, ça ne s'appelle pas Grande-Dalé pour rien. Il y a une succession, en fait, parlement, la Grande-Dalé commerciale, la rue Cartier, le Musée national des Beaux-Arts, les Plaines d'Abraham, le bois de Coulanges. On défile, en fait, dans un tour de touristes. Il y a plusieurs points d'intérêt. Donc, à passer par là, ça rejoint en plus ce que j'entendais tout à l'heure des gens de l'Université Laval, de dire qu'on veut une desserte efficace et on va vous dire la même chose. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on veut. Donc, la ligne droite est à mon avis la plus courte et ça, en fait, ça formerait la poutre même d'assises de l'ensemble du réseau puis qui va chercher un potentiel, en fait, touristique. Donc, déjà là, on peut penser à une mobilisation des gens du milieu touristique qui vont dire « Wow, on voit un intérêt là, les hôteliers, etc. » Oui, merci. Ensuite de ça, ça croise plusieurs artères commerciales. Donc, la rue Miran, qui n'est pas très loin, la rue Magouar, la rue Cartier, etc. Présentement, les artères commerciales, il n'y a pas de service direct dessus puis on est dans une situation de population vieillissante. Donc, de pouvoir éventuellement mettre un service de navette quand on parle d'une autre mesure, peut-être des navettes de plus petit volume, peut-être éventuellement électrique ou hybride qui passeraient à haute fréquence en fait à la porte des commerces. Là, je pense qu'on va aller chercher l'ensemble des commerçants puis des gens d'affaires qui vont dire « Wow, vous nous amenez nos clients à la porte puis vous venez les rechercher à la porte. » Puis les gens âgés ou en perte de mobilité, etc. vont être capables d'aller magasiner, faire leur commission sur les artères commerciales facilement. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait venir se greffer autour de ça. Donc là, on est capable de mobiliser les gens du milieu touristique, on est capable de mobiliser les commerçants qui vont y voir un attrait. Donc là, ça dévie un peu l'attention du fameux projet de transport en commun où on est un peu dans un débat stérile de « ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, c'est une compétition à l'automobile, on dirait qu'on ne s'en sort pas de ce débat-là. » En fait, j'amène un peu des arguments politiques aussi pour vendre le fameux projet. Alors, voilà pour la poutre d'assises du réseau, qui est le premier axe. Le second axe que je vois, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, quand on regarde le réseau actuel, il a été développé beaucoup autour des métrobus, il y a 25 ans. Donc, on est allé d'un secteur à haute densité, Limoilou, Beauport, tout ça. Donc, ça penche un peu vers la droite. Puis quand on regarde le projet, le tracé actuel, on veut relier Pointe-aux-Lievres d'Estimoville, on est encore un peu dans la même ornière, en fait, je dirais. Moi, à mon avis, il faut vraiment redresser le réseau de ce côté-là parce que depuis 25 ans, ce qui s'est passé, c'est un développement assez important du secteur ouest, nord-ouest, et de Le Bourneuf, qui, présentement, sont plus ou moins bien desservés. Donc, l'axe que je propose, c'est un axe, en fait, ce n'est pas si simple d'en trouver parce que ça prend une pente assez douce pour passer de la haute ville à Basse-Ville. Ça tombe bien, on a eu une pente douce à Québec, qui est justement, si on part par Belvédère, on descend la pente douce, on prend Marie de l'Incarnation, on tourne sur Amel, puis on monte Pierre-Bertrand jusqu'à Louis XIV, mais on est capable de ramener les gens rapidement dans un autre axe perpendiculaire. Donc, en fait, on construit un T, purement et simplement. Puis, Pierre-Bertrand, c'est un axe central, ça donne justement que le garage du RTC est à côté de Pierre-Bertrand, ça doit sûrement pour être une bonne raison. Donc, voilà, c'est un parcours central qui permettrait d'équilibrer, en fait, la desserte pour aller mieux chercher les gens de l'ouest, puis ça simplifie, ça permet vraiment de venir faire un quadrillé, en fait, de l'ensemble de la région. Donc, ça équilibre la chose parce que sur l'axe vertical, il est possible de penser de venir faire croiser plusieurs axes métrobus. Donc, on a déjà René-Lévesque, Chemin-Sainte-Foy et Le Bourneuf, mais on pourrait éventuellement penser d'en mettre sur Amel et en mettre aussi sur Charest. Donc, en mettant éventuellement un métrobus sur Charest puis en venant croiser un tramway sur Marie-D'Incarnation-Charest, le potentiel de revitalisation du secteur Charest qui est quand même important, je pense, autour de ce projet-là est maintenu, en fait. Donc, on ne passe pas directement sur Charest, mais on le croise puis ça va se développer autour de toute façon. Il vous reste deux minutes. Merci. Donc, ça, c'est un argument important. Puis, en fait, en desservant Charest et Amel, on peut peut-être penser éventuellement aussi à répondre à une demande des chambres de commerce qui datent depuis longtemps de desservir davantage les parcs industriels dans ce point-là. Donc, voilà pour, en fait, le grand plan de marche qui se trouve être un T desservi, mettons, par un tramway sur pneu sur lequel on vient faire croiser à l'horizontale S-Ouest les métrobus et venir jouer à une soute tricotée autour avec des navettes commerciales pour les artères commerciales principales. Donc, en conclusion, ce que ça amène, c'est un réseau grandement simplifié, cartésien, qui ressemble un peu à un échiquier, si on veut, qui est facile à comprendre, qui est facile à utiliser aussi pour les utilisateurs, facile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Puis, ensuite de ça, c'est que ça permet également d'aller chercher l'engouement puis un certain appui du milieu des affaires pour que le projet aille de l'avant. Parce que techniquement, ça peut être bien, mais si on n'a pas un appui fort du milieu des affaires, la population n'embarquera pas. Donc, mon projet, en fait, ma proposition, c'est vraiment d'aller chercher ça. En capitalisant sur la plus belle artère de la ville, en naviguant dans un décor, parce que c'est fenestré aussi, donc on défile un décor touristique, on peut aller mobiliser le secteur touristique. En desservant les artères commerciales, on va chercher les commerçants. En faisant un axe central, on rééquilibre, en fait, la desserte de l'ensemble de la région et on l'optimise. Il vous reste une minute. Parfait. J'ai terminé. Donc, en prenant un réseau simplifié puis facile à utiliser comme proposé dans mon mémoire, en fait, qui a été rédigé aussi la manière exécutive, sommaire exécutive, donc très rapide à lire et très direct au point et non pas, on ne s'y perd pas tellement. Donc, en fait, le but, c'est de venir simplifier puis de venir créer un engouement autour du projet pour que la question cesse d'être est-ce qu'on a de besoin ou pas du projet pour arriver à la question de quand est-ce qu'il est prêt le fameux réseau parce qu'on a hâte de l'avoir. Merci de votre attention. Parfait. Merci, M. Plante. Merci. On a un peu de temps pour des questions si besoin. Alors, M. Fillon, allez-y. Merci de votre présentation. Vous êtes l'incarnation du principe de simplicité, clarté, et efficacité parce que des fois on se perd dans nos labyrinthes intellectuels. Alors, je pense que votre mémoire a un grand, grand mérite de vouloir structurer. Dans votre exercice, avez-vous mis ça en relation avec la structure urbaine que l'on recherche derrière la structure du réseau de transport, par exemple, le schéma d'aménagement de la communauté urbaine, de la communauté métropolitaine maintenant de Québec? Comment arrimer les deux parce que c'est comme évident que le réseau structurant de transport fait la ville mais que la ville fait le réseau structurant puis on sait que les délais entre l'un et l'autre ça peut s'étendre de 40 à 50 ans. Alors, c'est le fun d'avoir une espèce d'arrimage parfait puis comme on est en consultation publique sur le schéma métropolitain, il me semble qu'il devrait y avoir des connexions. Ça, c'est un commentaire question générale puis ne répondez pas à ça aujourd'hui. Je vais vous avoir un peu empêché de réserver votre temps. La deuxième question plus concrète, le réseau Nord-Sud avec lequel l'idée est bonne puis la structure métropolitaine mais il y a juste un petit problème à mon avis d'urbaniste là c'est que le boulevard Hamel a besoin le boulevard Hamel mais surtout le boulevard Pierre-Bertrand a besoin d'un petit coup d'amour pour sa densification, sa structuration, son urbanité et vous en faites l'axe principal du réseau structurant alors que le boulevard Le Bourneuf à mon humble avis depuis 50 ans qu'on y travaille collectivement commence à ressembler à un boulevard urbain, commence à être notre boulevard Charest du Nord et il est prévu de se poursuivre avec l'atrium dans Charles-Bourg jusqu'à Beauport il y a juste cette espèce de strabisme entre nous est-ce qu'on travaille sur les mêmes pôles sur les mêmes axes je pense que collectivement on va avoir à s'exciter un peu dans ce sens-là mais c'est quoi votre réponse le lien entre Pierre-Bertrand et le Bourneuf je dirais en fait moi de la manière que je vois ça ça n'empêche rien parce que le Bourneuf a déjà son métrobus puis le métrobus reste pertinent et en place donc on touche à rien en fait le développement a déjà été pensé et déjà réalisé en grande partie mais moi je vois le tramway comme les 50 prochaines années de la ville en fait c'est le développement futur puis de la manière que je vois ça c'est que le développement urbain l'étalement en fait a amené un quadrilateur si on veut d'autoroutes un peu tout autour de la ville puis les secteurs centre Saint-Sauveur Vanier se sont retrouvés un peu isolés à travers de ça puis en fait lui il vient recroiser ça moi je dis qu'il vient reconnecter le coeur de la ville je pense que c'est d'ailleurs le titre que j'ai mis à section dans mon mémoire reconnecter le coeur de la ville c'est qu'en fait on repart du centre de la ville puis on vient y mettre une colonne vertébrale autour de laquelle on peut redévelopper entre autres le secteur Charest il tient fortement M. Labeaume puis je comprends parce que c'est un trou béant dans le coeur de la ville fait qu'en fait la ville s'est développée autour mais le coeur comme un peu flétri je dirais puis en revenant à remettre une colonne vertébrale à ça on peut venir redévelopper tout ça incluant Pierre-Bertrand toute la ligne en fait autour est un peu à retaper et à revitaliser mais ça n'enlève rien à Le Bourneuf que lui ils sont déjà sur métrobus mais les gens de Le Bourneuf qui vont vouloir descendre en ville par exemple ça va être beaucoup plus rapide en ayant un axe qui s'en va direct à Grande Allée Merci ça va M. Fillon alors il y avait M. Mercier Mme Morency allez-y M. Mercier Bonjour M. Plante comme ancien collègue Bernard une petite question pour toi un des éléments que dans la réflexion qu'on a vu c'est je me mets un petit peu dans la tête du ministère des transports qui reçoit j'imagine qui reçoit cette idée-là d'investir sur Pierre-Bertrand le gouvernement du Québec a investi beaucoup d'argent dans le réseau autoroutier avec la philosophie d'intégrer le transport en commun pour supporter les deux grands axes de Robert Borassa et l'autoroute Laurentien pour devenir un genre de boulevard urbain même dans l'entrée à Saint-Roch un des éléments c'est est-ce que ces investissements-là deviennent désuèdes et la connectivité dans le sens où est-ce qu'on met notre argent est-ce qu'il y aurait un argumentaire à démontrer que la valeur le rajout de valeur pour la population générale à mon avis en fait on fait face à un problème de congestion les prévisions de croissance de la population et d'utilisation de transports en commun démontrent qu'on va déborder d'une façon ou de l'autre à mon avis ce qu'on a fait jusqu'à maintenant autant ça vaut la même chose que le bourgneuf ce qu'on a fait jusqu'à date est très bien et il est solide en fait comme on peut dire ce parti-là est complété je dirais un peu Laurentien Robert Bourassa on a fait quelque chose pour l'instant qui fait le travail mais il y a encore des irritations dans la population par rapport aux voies réservées etc. donc je ne pense pas que ce sont des investissements inutiles parce que ça sert déjà présentement et c'est utile et éventuellement s'il y avait un lien plus efficace nord-sud de transports en commun ça permet de faire du rabattement en fait les usagers vont s'en aller sur un axe parallèle en fait parce que Pierre Bertrand est quasiment juste à côté de Laurentien mais en fait il se trouve entre les deux entre Robert Bourassa et Laurentien ça fait un axe central de transports en commun mais ce qui a été construit va continuer toujours à servir jusqu'au moment ça serait quasiment la situation idéale de dire finalement on n'a plus besoin des axes réservés on va les rendre disponibles aux automobiles donc là on a un axe pleinement fonctionnel de transports en commun plus deux axes pleinement fonctionnels pour les automobiles la fluidité on a une capacité élevée en fait il faut penser vraiment moi je vois ça comme le projet à partir d'aujourd'hui pour les 30 à 50 prochaines années donc ce qui est fait jusqu'à maintenant est bien il est adapté à la situation actuelle mais je pense que l'ossature qu'on va créer dorénavant qu'il faut repenser va marquer la ville pour les 50 prochaines années on n'aura pas deux chances de se reprendre puis en fait ça va être quelque chose de simple comme ça les investissements qui ont été mis sont utiles mais ils vont donner une capacité excédentaire en fait qui vont venir en périphérie du système central juste pour dire hier peut-être pour vous prendre plus par surprise on s'en est parlé un petit peu hier on a dévoilé un axe nord-sud sur Pierre-Bertrand pour connecter le secteur nord-ouest vers le Bourneuf vers vers la descente sur Pierre-Bertrand je pense qu'on se rejoint sur le point que c'est le temps maintenant de connecter ce secteur-là donc effectivement on va dire qu'on s'est inspiré un à l'autre sur nos efforts oui c'est ça vous me surprenez totalement parce que j'étais pas au courant donc j'apprends que c'est ça je suis content en fait de voir que le RTC et moi on se rejoint ils ont fouillé dans le serroir dans vos vieux serroirs et ils ont trouvé ça c'est ça ils ont trouvé plein de choses dans le vieux serroir je pense qu'on est tous d'accord ça prend un petit peu d'amour sur Pierre-Bertrand c'est ça effectivement en fait la colonne vertébrale de transport lourd en fait un tramway ce que ça permet c'est de revitaliser tout ce qui vaut autour je pense que c'est quelque chose qui est recherché par M. Labeaume je pense que je sens ça depuis le début on veut retaper en profiter pour revitaliser les quartiers qui vont être en périphérie puis on a l'occasion je pense de le faire avec tous les quartiers en fait qui sont traversés par cette ligne-là à partir de Belvedere jusqu'à Charlebeau je vous arrête M. Plante pour que Mme Morency puisse poser sa question avant qu'on passe aux intervenants suivants allez-y Mme Morency allez rapidement votre mémoire est beaucoup axée sur l'offre en l'offre de transport simplifier l'offre essayer d'avoir des lignes droites et ainsi de suite mais je me questionnais sur le fait est-ce que vous avez tenté de mettre la demande là-dedans pour voir combien de points de rupture étaient amenés dans les trajets habituels parce qu'on peut bien je comprends l'idée d'avoir un service qui peut être attractif d'un point de vue touristique mais pour les déplacements quotidiens si on essaie de mettre la demande sur ce type de réseau combien de gens auraient affaire à des correspondances supplémentaires combien de gens auraient des trajets ayant une plus forte tortuosité parce que ça répond pas nécessairement à ce qu'on appelle nous les lignes de désir je m'envoie ici je m'envoie là-bas si je fasse des grands détours évidemment peut-être que le réseau d'un point de vue off est attractif mais il n'est peut-être pas attractif d'un point de vue structure de la demande actuelle je trouve que c'est l'exercice j'imagine qui devrait être fait avec un réseau comme ça pour voir quel est l'impact sur les déplacements actuels premièrement je suis tout seul mon équipe n'a pas pu travailler là-dessus j'en ai pas donc effectivement il y a une limitation à ce niveau-là je l'accorde sauf qu'à mon avis il y a un quadrier qui est un échiquier c'est facile de se déplacer de deux quarts vers la droite quatre vers le haut etc. en utilisant le déplacement optimal là-dedans en fait à mon avis encore là on a construit le réseau à date jusqu'autour des lignes métrobus puis on tente souvent de régler les problématiques en disant finalement il y a beaucoup de demandes de là à là on va faire une ligne de là à là mais on zigzague partout dans la ville et plus personne ne se retrouve en fait moi je pense qu'on aurait avantage à peut-être pas dire on va vous connecter direct mais on vous fait une grille puis déplacez-vous dans la grille au besoin en choisissant si c'est le tramway qui est le plus rapide allez-y en tramway si c'est un métrobus allez-y en métrobus si c'est un véhicule standard prenez le standard les gens vont refaire leur habitude mais un touriste qui va arriver ici va regarder la carte va dire ah le réseau il est simple un nouvel usager va dire ah le réseau il est simple je fais deux coins de rue par là puis douze dans l'autre sens je suis rendu donc plutôt que de dire c'est quelle la ligne qui ont étudié qui allait répondre à la demande générale moi mon besoin je m'en fous de la demande générale moi je vais aller de là à là je regarde la ligne je fais ça ou je fais ça c'est facile mais en même temps on vise quand même des trajets rapides puis on sait très bien quand on regarde la littérature la pénalité qui est associée à des correspondances donc quand on fait un métro par exemple à Laval l'impact numéro un c'est de vider les bus parce que les gens vont stationner au métro pour ne pas faire la correspondance donc il y a quand même un risque associé au fait d'induire des ruptures dans les trajets les trajets directs sont très appréciés par la clientèle régulière donc il faut vraiment réfléchir au niveau des impacts que ça peut avoir sur les trajets alors merci merci madame Morancy merci monsieur Plante ça va on passe aux prochains intervenants parce que si on ne veut pas prendre de retard sur l'horaire ça vous va merci beaucoup monsieur Plante votre mémoire sera versée sur le site internet merci bien merci alors j'invite maintenant madame Louise Brunet pour la MRC de la Jacques-Cartier et je crois que madame Brunet vous êtes accompagnée de deux personnes je vous invite à les présenter bonjour madame la maire alors bienvenue vous aurez dix minutes pour faire votre présentation on affiche votre mémoire à l'écran si jamais vous voulez le présenter aussi avec les images vous pouvez le faire avec la petite manette donc moi je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes puis deux minutes d'accord merci d'abord nous vous remercions de nous permettre de vous présenter notre mémoire je me présente Louise Brunet préfète de la MRC de la Jacques-Cartier je suis accompagnée aujourd'hui de madame Sandra Boucher directrice générale et secrétaire trésorière par intérim et de madame Valérie Blanchet conseillère en transport compte tenu du temps qui nous est accordé vous me permettrez d'entrer dans le vif du sujet à titre de composants de la communauté métropolitaine de Québec comme l'est aussi la ville de Québec il est essentiel que nous travaillions ensemble à une meilleure mobilité et que nos services de transport respectifs puissent collaborer afin d'assurer une décerte efficace pour avoir un impact réel sur la fluidité de la circulation et pour augmenter le nombre d'usagers il est nécessaire que les différents réseaux de transport collectif dans la grande région de Québec soient réfléchis et orchestrés afin qu'ils soient attractifs pour la population les travailleurs ou les étudiants de là la raison de notre intervention devant vous aujourd'hui la MRC de la Jacques-Cartier a connu une croissance démographique de 17% au cours des 5 dernières années les gens choisissent la région de la Jacques-Cartier notamment pour son milieu de vie périurbain un milieu de vie distinctif et complémentaire à celui offert dans la ville de Québec la MRC de la Jacques-Cartier est aussi particulièrement prisée des jeunes familles nos résidents sont déjà scolarisés actifs sur le marché du travail dont près de 70% d'entre eux travaillent à Québec mais la MRC est aussi un bassin générateur d'emplois je pense notamment à la base militaire de Valcartier qui emploie près de 8 000 personnes dont plus de 50% résident dans la ville de Québec et ainsi qu'au village Valcartier qui emploie 900 personnes en haute saison dont plusieurs jeunes deux bassins qui devraient pouvoir bénéficier du service du transport collectif comme organisation municipale et responsable de la gestion d'un service de transport collectif il est de notre devoir tant pour la MRC de la Gère-Quartier que pour la ville de Québec de tenir compte de ces faits dans les planifications de nos services il est donc primordial de travailler de concert ensemble pour développer un réseau interconnecté efficace de plus nous devons profiter de la conjoncture favorable qui s'offre à nous que l'on pense à la politique de mobilité durable ou encore aux orientations gouvernementales en termes d'aménagement du territoire où le transport collectif est mis de l'avant tant la MRC de la ville de Québec devra s'y conformer d'où l'importance encore plus grande de travailler tous ensemble j'aimerais maintenant vous présenter le contexte de ce service de transport collectif de la MRC lorsque nous avons mis sur pied notre service de transport collectif en 2010 nous avons notamment misé sur des parcours express qui se rendent rapidement vers les grands générateurs de déplacement avec les programmes de financement en place notre réseau a rapidement atteint ses limites sous ce modèle à un tel point que l'année dernière en 2016 la MRC a été dans l'obligation d'effectuer un important exercice de réflexion et de réorganisation afin d'assurer la pérennité de son service tous les scénarios ont été analysés y compris celui de se connecter au réseau du RTC afin d'y effectuer un rabattement toutefois nous n'avons pu mettre en oeuvre ce changement de cap en raison des limites rencontrées par une interconnexion efficace en raison de l'offre actuelle du réseau du RTC ces limites auraient trop affecté la clientèle et n'auraient pas eu de retombées positives pour le service de transport collectif de la MRC nous croyons qu'il est impératif de faciliter l'interconnexion de notre réseau périphérique avec celui du RTC nous avons d'ailleurs six recommandations à vous soumettre en ce sens mais avant permettez-moi de vous soulever un irritant important pour nos usagers en attendant que les conditions gagnantes soient réunies pour une interconnexion efficace un règlement de la ville de Québec de la période pré-fusion limite les réseaux périphériques comme le nôtre à ne desservir qu'un maximum de sept arrêts les usagers sont en raison frustrés de devoir souvent marcher de longues distances entre l'arrêt qui nous est autorisé et leur lieu de destination de l'interconnexion De plus, comme l'interconnexion est inexistante pour plusieurs secteurs de la Couronne-Nord notamment dans l'Ouest par exemple la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Tartier cette restriction de sept arrêts nous oblige à faire des choix quant aux services offerts ainsi plusieurs personnes choisissent de maintenir leur déplacement en automobile car le service n'est pas offert ou ne permet pas dans un temps convain de se rendre à destination de plus compléter leur déplacement avec le RTC et devoir se procurer un titre métropolitain beaucoup plus cher alors que notre autobus passe devant leur lieu de travail sans pouvoir y effectuer d'arrêt devient un frein au développement du transport collectif Maintenant, revenons aux six conditions gagnantes pour favoriser une interconnexion efficace D'abord, la localisation des zones de transfert est à revoir Il nous apparaît essentiel d'aménager des zones de transfert qui soient situées à des endroits stratégiques aux limites de l'agglomération de Québec Il est important d'en localiser notamment dans l'ouest de l'agglomération pour notre clientèle et accédant par la route de Fois-Sembeau Il serait opportun d'en localiser au nord de la ville dont à Val-Bélair et à Loretteville pour permettre d'offrir éventuellement un service à nos citoyens de Shannon et de Saint-Gabriel de Val-Cartier et ainsi pouvoir desservir nos bassins générateurs d'emplois Une zone efficace dans le nord de Beauport serait stratégique pour nos citoyens de Sainte-Brigitte de Laval Il vous reste 5 minutes Le terminus du zoo nous semble relativement bien positionné pour Stoneham-Tooksbury Lac-de-Lage Lac-Beauport mais qui gagnerait à être réaménagé et agrandi afin de faciliter l'accès à plus de véhicules dans sa boucle Ensuite, l'efficacité des parcours doit être améliorée Des parcours express plus directs doivent partir de ces zones de transfert afin d'éviter à la clientèle un long circuit dans les secteurs banlieux de la ville de Québec Nous proposons un service qui partirait des zones de transfert préalablement identifiées et qui, après un ou deux arrêts sans réglomération de Québec accéderait directement aux principaux pôles de destination Pour être rapide, ces circuits gagneraient à circuler sur des voies réservées Nous devons travailler sur leur acceptabilité sociale afin de développer un réseau efficace en temps de déplacement Troisièmement, les destinations des parcours express à partir des zones de transfert doivent également être revues En plus des secteurs de Sainte-Foy et de la colline parlementaire il est important de proposer une offre efficace pour vers d'autres pôles de destination tels le Bourneuf Une meilleure connectivité entre ces pôles faciliterait assurément la mobilité dans toutes les directions Quatrième proposition Les horaires à partir des zones de transfert doivent être harmonisées Ce faisant, l'interconnexion avec les réseaux périphériques serait facilitée Une arrivée synchronisée par ces rabattements nous permettrait à nos utilisateurs d'aussitôt repartir avec le RTC Notre cinquième recommandation concerne la tarification métropolitaine qui doit être vue afin de la rendre plus attractive Si la MRC optait pour une interconnexion systématique de son réseau sur celui du RTC nos usagers devraient se procurer le laissé-passer métropolitain Bien qu'ils donnent accès à tous les services de transport collectif de la région de Québec ils représentent actuellement une hausse mensuelle de près de 50 $ par usager Leur imposé ce titre se traduirait inévitablement par une perte de la clientèle et représente un coût additionnel qui est assuré par la MRC En effet le laissé-passer métropolitain coûte maintenant 134,65 $ une augmentation de 6 $ cette année alors notre laissé-passer est au montant de 87 $ Or le coût de ce titre métropolitain pour certains secteurs est plus dispendieux qu'un stationnement et pour d'autres secteurs se rapproche du coût mensuel Comme le temps de transport n'est pas optimal il est de notre avis essentiel que le coût demeure un incitatif connaissant l'élasticité de la clientèle face à un transfert de véhicules ou face à une augmentation du coût de son type l'obt de service doit être réellement attractive pour passer au-delà de ses premières réserves Le gain de temps doit être significatif afin que l'investissement en veille la peine Notre sixième recommandation est le thème de ce mémoire Travailler ensemble à une meilleure mobilité pour une interconnexion mieux pensée et plus efficace Nous croyons qu'il est essentiel que la MRC de la Jacques-Cartier au même titre que les composantes de l'agglomération soient impliquées dans l'exercice de planification La Ville de Québec et le RTC doivent considérer les municipalités périphériques comme des sources potentielles d'utilisateurs Je profite de l'occasion pour vous signaler l'entière collaboration de la MRC de la Jacques-Cartier dans cette dommage Il vous reste deux minutes Merci En mettant simultanément en œuvre les conditions gagnantes pour une interconnexion efficace et en misant sur un réseau rapide et adéquatement déployé nous pourrions tous offrir à nos citoyens un service dont nous pourrons collectivement être fiers Merci de votre temps et nous sommes disposés à répondre à vos questions Merci Merci beaucoup Merci Mme Brunet Merci à vous Alors on a du temps pour les échanges M. Normand vous souhaitez commencer Allez-y Oui je vais aller en premier Ce qui ressort je pense globalement c'est qu'on a besoin d'un meilleur arrimage et d'une meilleure connectivité ça me semble être une évidence La ville de Québec subit je ne le dis pas avec un mauvais jeu de mots subit la présence les déplacements des gens qui viennent de la périphérie pas juste de la périphérie nord mais on peut penser que la région sud et l'ouest l'est aussi sont des gens qui viennent transiter chez nous donc c'est des gens qui transitent par le territoire de la ville de Québec et donc on a avantage tout le monde à trouver ses meilleurs points de connexion et ce meilleur arrimage Au niveau du tarif métropolitain je comprends que si on fait un petit calcul rapide je reste à Beauport par exemple et que je regarde le prix du tarif métropolitain je fais le coup de stationnement j'exclus tout autre considération parce qu'on sait que c'est plus économique de prendre un transport en commun que l'auto mais il y a des gens qui font des choix parfois je ne dirais pas irrationnels mais des choix qui sont basés sur d'autres considérations que la stricte économique de la chose les gens vont faire facilement la décision de prendre leur auto plutôt que de prendre leur transport en commun comment vous voyez la question du tarif est-ce qu'on peut envisager d'autres mécanismes de financement parce que la question est toute là c'est ma première question la deuxième juste rappeler qu'on a un projet au RTC de parc-obus métropolitain il y en a un dans le genre alors vous pourrez le dire à vos collègues de Fossambault et compagnie qui vient d'être ouvert qui a une bonne capacité encore de la place le zoo je vous répondrais qu'on va le doubler on a pris l'engagement de doubler à peu près la capacité parce qu'on va le déplacer plus à l'ouest donc ça aussi c'est un potentiel et il y en a d'autres qui s'en viennent aussi pour le secteur de l'Orientville il y en a dans l'Est aussi alors il y en a un peu partout donc là-dessus on fait nous autres on pose des gestes pour inciter les gens et capter les automobilistes qui viennent transiter sur le territoire à se barrer et puis à quelque part avant d'être dans le trafic de prendre un express puis de rentrer en ville donc ça c'est ce que nous on a mis en place jusqu'à là mais juste à entendre peut-être sur le tarif si vous me permettez je vais prendre la question la balle au bord la tarification actuellement ce qu'on a fait comme évaluation parce qu'à l'époque quand on a fait avec des firmes de consultants on a fait une firme de consultants il faut voir l'efficacité des tarifications sur le réseau je pense être constaté qu'actuellement le réseau comme il n'est pas rapide comme on n'est pas interconnecté adéquatement le parc au bus à la jambe il est bien intéressant mais il n'est pas adapté on n'a pas des horaires qui peuvent s'amalgamer rendu à la jambe pour une personne qui embarque dans un autobus du TCJC c'est moins compliqué de rester dans le même autobus pour se rendre jusqu'en ligne directe donc ça ne règle pas la problématique actuellement le titre métropolit mais il n'y a pas assez d'arrêt par exemple j'ai compris qu'il n'y avait pas assez d'arrêt c'est parce qu'on n'a pas la possibilité légalement de faire plusieurs arrêts alors c'est sûr que si le comité peut le regarder ça, ça nous aiderait en attendant que notre objectif dans les faits aujourd'hui c'est de démontrer qu'on a besoin de travailler ensemble on a apprécié la sortie du RTC hier on va vous le dire on a apprécié aussi la collaboration du RTC à venir parce qu'on sait qu'on aura des discussions et des échanges force est de constater par contre que pour le moment le réseau n'est pas adapté l'interconnexion n'existe pas les parc au bus ne sont pas suffisants et la seule interconnexion pour notre MRC qui est adéquate c'est celle qui existe au zoo à cet égard-là donc on est obligé de faire des lignes directes en attendant justement qu'on s'assoie avec vous et qu'on détermine c'est un peu ça qu'on veut s'asseoir avec vous qu'on détermine comment on peut améliorer le réseau en périphérie puis du moins pouvoir utiliser le titre métropolitain à cet égard-là ce qu'on a besoin de vous c'est un, les sept arrêts d'augmenter le nombre d'arrêts nous permettant de pouvoir desservir notre clientèle et pas de la perdre parce que évidemment votre objectif aussi c'est d'augmenter votre clientèle la nôtre aussi et c'est une clientèle potentiel pour le RTC si on les maintient au niveau de notre service de transport collectif la deuxième chose aussi au niveau de la tarification c'est que pour le moment le RTC il est remboursé en totalité pour la perte d'argent quand quelqu'un prend une tarification métropolitaine pas nous nous comme association de transport collectif on n'est pas un RTC on n'est pas reconnu on n'est pas remboursé donc ça nous coûte des frais ça coûte des frais aussi pour le citoyen et au nouveau tarif de cette année quand quelqu'un regarde la tarification du centre-ville mensuel et que la tarification est moins élevée ils vont faire le choix de prendre leur véhicule pour deux raisons pas nécessairement parce que le transport collectif ce n'est pas intéressant mais parce que pour le moment le transport collectif est beaucoup plus long pour se rendre à la destination que le véhicule même avec le trafic et dans le contexte actuellement du problème de trafic et de la congestion routière particulièrement sur les grands axes qui viennent et qui nous descendent sous la couronne nord on a une grosse problématique c'est la même problématique avec l'Ouest particulièrement avec l'Ouest la route de Fons-en-Beau parce que veut, veut pas ils sont obligés de prendre Charest rendu à Charest le seul lieu d'interconnexion avec la RTC il est rendu au saule puis on a déjà parlé aussi avec la RTC rendu au saule je suis rendu sur le territoire on n'a pas on n'a pas aucune desserte adéquate avec la RTC pour aller à Le Bourneuf on n'a pas de desserte du RTC tout court avec Val-Bélaire ce qui signifie qu'on n'a pas aucune opportunité de pouvoir desservir la base militaire la RTC a déjà offert un service avec la base militaire mais la base militaire ne la prend plus parce que c'était très dispendieux même chose pour Val-Cartier Val-Cartier a fait des gros investissements vous le savez et c'est un beau joyau pour la région et quand on parle de la région on parle de la région large on n'a pas de système de transport collectif qu'on peut déployer parce qu'on n'a pas d'interconnexion avec la ville de Québec ce qui fait en sorte qu'à 900 jeunes en moyenne entre saison estivale 900 personnes qui travaillent avec l'hôtel maintenant qui est en permanence là ils ont besoin d'un service de transport collectif et c'est sur notre territoire mais on n'a pas de possibilité de pouvoir s'interconnecter avec le Vaud donc on ne peut pas desservir adéquatement un pôle touristique incroyable alors que justement la ville de Québec est en train de déployer notamment le port de Québec avec les bateaux de croisière avec les visiteurs qui viennent sur le territoire ces visiteurs-là pour avoir un intérêt à se rendre à des chambaux qui appartiennent au gouvernement du Québec il y aurait la possibilité de se rendre aussi à Village Vacances Val-Cartier se rendre sur notre territoire pour aller en montagne alors je vous arrête pour qu'on puisse c'est une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui et qu'on parle que c'est un tout on ne peut pas voir une étape indépendante une de l'autre et c'est la raison pour laquelle on tenait à participer à la consultation de la ville de Québec merci c'était un long développement mais je veux être sûr que les autres membres du comité consultatif qui ont des questions puissent le faire est-ce qu'il y a d'autres questions M. Fillon pas plus de 5 minutes moins de 5 minutes mais c'est surtout incluant la réponse vous êtes des victimes je vais recycler une question que je vais poser tout à l'heure pour ne pas eu le temps de répondre mais je pense que c'est une question assez universelle parce que j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes dans votre mémoire c'est difficile d'avoir une nouvelle clientèle si vous êtes limité à cet arrêt par contre on réalise tous que plus on met des arrêts plus on augmente le temps de parcours après ça vous avez dit vous n'avez pas de point de transfert focale soit dans le nord-est à vos port et dans le bourgneuf mais là on ne peut pas multiplier non plus les points de changement de transfert parce que quand il y a un transfert on perd des clients c'est-à-dire que pour vous est-ce qu'un réseau vous êtes consciente que le réseau structurel va façonner votre développement est-ce qu'il y a des pôles de densification autour de Valcartier est-ce qu'ils sont bien identifiés dans votre schéma d'aménagement est-ce qu'un pôle unique à le bourgneuf puis dans le nord de Beauport pardon serait suffisant pour réduire le temps de transport avec un moyen structurant de le bourgneuf au centre-ville et non pas rembarquer dans un autre réseau qui dessert 25 stations sur un boulevard urbain alors en fait il nous reste moins de deux minutes allez-y madame si vous voulez répondre à ça sinon on le prend comme commentaire allez-y je vais prendre mais je vais essayer d'être plus courte oui dans les faits ce que la RTC a annoncé hier c'est très positif puis on a eu on est content de voir qu'il y a une desserte plus rapide mais il n'y aura pas le choix d'avoir des pôles d'interconnexion de toute façon même avec la RTC et la RTC est consciente je pense qu'il travaille depuis plusieurs années là-dessus pour développer des nouveaux pôles d'interconnexion la problématique c'est pas le nombre d'arrêt quand on va interconnecter puis qu'on va augmenter le nombre d'arrêts la problématique actuellement c'est que quelqu'un qui arrive dans une interconnexion n'a pas soit des autobus adaptés selon le nombre de clientèles qui arrivent au moment soit un horaire adapté où on est capable de s'interconnecter et des autobus particuliers qui ne sont pas obligés de faire 54 arrêts des autobus particuliers qui peuvent être déterminés en disant deux arrêts colline parlementaire trois arrêts cinq fois des pôles particuliers je pense que la RTC c'est l'ouverture qui ont actuellement de vouloir travailler vers ce sens-là et nous on pense que la seule façon d'avoir une efficacité de transport collectif notamment avec les périphéries puis réduire la congestion routière c'est de travailler dans ce sens-là c'est ça qu'on offre aujourd'hui c'est de vouloir travailler avec vous dans ce sens-là parce que pour le moment on ne peut pas l'offrir et les sept arrêts je suis d'accord avec vous que si on en ajoute ça rajoute le délai mais actuellement la problématique c'est que les sept arrêts ça n'a pas d'allure si j'arrête à Boulevard Laurier puis quelques-uns je ne suis pas capable d'arrêter à Val-Bellard parce qu'il faut que je me range jusqu'au centre-ville puis je ne peux pas faire une interconnection entre les deux ça va leur prendre une heure quarante-cinq de transport à une heure quarante-cinq de transport j'ai beau avoir des autobus confortables puis le wifi il en demeure pour moi que c'est le plus rapide dans notre liste voilà alors je vous remercie merci beaucoup alors c'est ce qui m'est fait à la période d'échange avec vous merci beaucoup donc le mémoire la MSI sera déposée sur le site internet de la consultation publique merci merci donc j'invite les prochains intervenants donc Mme Sophie Gagnon pour le CA Québec non bien sûr vous avez le temps oui bonjour bienvenue oui vous avez une petite manette qui vous permet d'avancer en fait on a mis votre mémoire c'est ça c'est correct vous avez une présentation attendez on va aller voir oui ok j'allais ici non 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 ne vous inquiétez pas ok c'est ça ok alors bienvenue peut-être Mme Gagnon nous présenter la personne qui vous accompagne et puis je vous aviserai ensuite quand il vous restera cinq minutes puis deux minutes une minute parfait merci beaucoup bonjour à tous membres du comité consultatif élus nous sommes très heureux d'être ici ce matin pour vous entretenir d'un sujet aussi important que la mobilité durable donc je suis Sophie Gagnon de CA Québec je suis accompagnée de Pierre-Olivier Fortin et de Philippe Saint-Pierre qui ont aussi travaillé au mémoire je m'exprime bien sûr au nom de notre organisation CA Québec qui est un organisme sans but lucratif qui a été fondé ici même à Québec en 1912 et au nom de nos 1,2 million de membres au Québec et plus spécifiquement dans la grande région de Québec ils sont environ 150 000 et évidemment je tiens à souligner que nous sommes aussi un employeur important puisque notre siège social est ici à Québec avec plus de 500 employés sur un total d'environ 1100 à travers la province évidemment nos membres vous ne serez pas surpris sont en grande majorité des automobilistes avant tout même si une part non négligeable de ceux-ci utilisent bien sûr les services de transport collectif et on peut sans crainte de se tromper avancer l'hypothèse que si on leur offre un projet de transport collectif structurant ceux-ci seraient la clientèle cible première que vous voudriez que nous devrons séduire alors c'est bien important je pense d'écouter ce qu'ils ont à dire et c'est comme ça qu'on a bâti notre mémoire évidemment un réseau structurant visera à convertir le plus grand pourcentage d'automobilistes vers en fait les inciter à délaisser l'auto pour accéder à l'autobus ou à tout autre moyen de transport et on s'est demandé s'ils étaient prêts à embarquer je vais avoir des éléments de réponse dans quelques instants à cet égard mais d'entrée de jeu je vous dirais que notre mémoire se divise en trois parties notre présentation on va d'abord faire une brève présentation de notre position sur la mobilité durable ensuite on veut vous livrer les faits saillants d'un récent sondage qui a été mené auprès de nos membres de l'agglomération de Québec et on va terminer en résumant les principales recommandations de notre mémoire il y en a dix on va s'attarder principalement sur six alors tout d'abord vous ne serez pas surpris d'entendre que CA Québec est très en faveur d'une mobilité qui soit la plus durable possible et ça va de soi pour nous même si on est une organisation qui offre traditionnellement beaucoup de produits et services aux automobilistes parce que la mobilité durable maintenant plus que jamais c'est bon pour l'environnement c'est bon aussi pour la collectivité et les bénéfices sont nombreux et on veut surtout s'attarder à mentionner qu'il faut rechercher la réduction de la congestion c'est quelque chose qui fait souffrir la population de plus en plus à Québec vous n'êtes pas sans le savoir notre position est aussi pragmatique les transports collectifs il faut le dire aussi ne peuvent pas régler tous les besoins en déplacement et c'est pourquoi on a toujours prôné une utilisation rationnelle de l'auto on a encouragé les transports collectifs actifs mais aussi on a favorisé on est impliqué à l'essor à encourager l'essor du développement du transport en commun en complémentarité avec les autres modes de transport incluant l'auto et je me permets d'inciter ici sur le mot complémentarité pour qu'on soit bien clair qu'on ne veut pas mettre en opposition l'automobile versus les transports collectifs mais les réponses sont sans doute dans un cocktail de solutions de transport on a tendance également à trop l'oublier c'est pour ça que CA Québec estime important de le rappeler chaque fois que nécessaire chaque fois que possible les automobilistes ont versé en 2016 à titre d'automobiliste plus de 1,5 milliard de dollars en taxes et en contributions directes parce qu'ils sont automobilistes et pour le strict financement d'initiatives de transports collectifs donc et je ne parle même pas des trois en fait au total c'est 4 milliards qu'on verse comme automobilistes pour les routes l'entretien etc mais si on regarde juste le financement du transport collectif ce n'est pas rien et c'est pour ça qu'on est en droit de s'attendre à ce qu'il y ait des améliorations concrètes et qu'on s'intéresse à leur position là-dessus présentement nos villes sont encore faites pour l'auto heureusement l'aménagement du territoire évolue et intègre de plus en plus le concept de mobilité durable mais ça prendra encore du temps avant qu'on le transforme complètement et qu'on atteigne les résultats idéalement souhaités en attendant il y a des gens qui sont en périphérie il faut en tenir compte il y a des gens qui veulent l'utiliser mais qui ne sont pas dans des conditions pour le faire en raison de la nature des services il faut mieux les desservir de même pour ceux qui doivent faire la navette entre le travail l'école la garderie l'auto encore aujourd'hui demeure le meilleur moyen parfois même le seul qui offre le maximum de flexibilité on a des impératifs pour gagner la vie et pour se déplacer donc pour tendre vers la mobilité durable il faut donner à ces gens des options comme des stationnements incitatifs offrir un cocktail de solutions de transport complémentaires et quant au développement des transports collectifs notre position est claire il faut privilégier des solutions efficaces aux solutions spectaculaires il vous reste 5 minutes merci plus spécifiquement on parle d'améliorer le réseau actuel d'autobus qui par exemple en augmentant la fréquence la rapidité la fiabilité on prend acte de ce qui a été annoncé par le RTC hier nous croyons aussi que la ville de Québec est mûre pour passer à la vitesse supérieure avec l'implantation d'un réseau structurant pour augmenter le pourcentage des usagers et réduire la congestion je vais maintenant m'attarder aux faits saillants de notre sondage ils sont assez importants alors c'est un sondage qui a été mené en ligne à la fin juin auprès de 900 membres chez nous sur la rive nord seulement on s'est fié à la consultation la marge d'erreur était de plus ou moins 3.3% et ce sondage a confirmé nos positions que je viens d'évoquer autrement dit ce que nous ont dit nos membres dans le sondage est totalement en droite ligne avec les positions que j'ai évoquées précédemment mais on a voulu savoir dans quelle proportion nos membres prenaient l'auto ou l'autobus pour aller au boulot dans leur déplacement quotidien et sans surprise vous apprendrez que 90% utilisent l'auto au quotidien mais pourquoi ne prennent-ils pas l'autobus pourquoi ne prennent-ils pas dans une proportion plus grande les transports collectifs on leur a demandé dans l'ordre ils ont répondu vous ne serez pas surpris trajet trop long pas de correspondance ou trop de correspondance incompatible incompatibilité avec les obligations familiales les horaires non adaptés la fréquence pas assez grande clairement donc on le répète il y a des améliorations à apporter au service actuel mais un réseau structurant on parle d'une colonne vertébrale du transport en commun et on peut aussi travailler maintenant sur d'autres parties donc c'est ce que je disais si on s'attarde au réseau structurant qu'est-ce qu'ils en pensent nos membres à 81% les répondants nous ont dit être en accord avec l'implantation d'un réseau structurant une colonne vertébrale efficace à laquelle se grefferait toutes les améliorations du RTC actuel mais il faut faire un geste alors ils sont d'accord avec le principe mais ils ne sont pas encore convertis et c'est le défi il faut être assez attractif pour que les gens embarquent on a voulu savoir donc s'il y avait un potentiel de transfert modèle à Québec dans le cas d'un réseau structurant et à 51% donc en majorité les automobilistes nous disent qu'ils utiliseraient certainement ou probablement un réseau bonifié avec un réseau structurant donc SRB métro tramway etc. il y a donc une ouverture et si on poursuit dans les résultats du sondage j'attire votre attention sur le fait que 85% des répondants et je vous le dis on s'est attardé à leur parler à ceux de la rive nord 85% croient qu'il faut inclure les vies dans le projet il vous reste deux minutes merci beaucoup à notre avis il faut relancer les discussions pour arrimer les deux villes on pourrait y revenir alors beaucoup ont conclu que le SRB n'avait pas été assez expliqué à la population et quand on leur demande ce qu'ils verraient comme type de réseau structurant le SRB arrive en tête le métro arrive en second et le tramway ainsi que le train de banlieue en troisième position on a voulu savoir leur perception quant à l'échec du SRB ce qu'ils nous ont dit peut-être que le choix du tracé en basse ville n'a pas aidé la perte de voie de circulation était une préoccupation le retrait de la ville de Lévis a pu jouer également évidemment il faudra en tenir compte dans le nouveau projet d'autres éléments intéressants en rafale la majorité des répondants nous ont dit la ville est assez populeuse pour ce genre de projet structurant le provincial le fédéral et la caisse de dépôt devraient aussi être dans le coup pour s'intéresser au financement et évidemment l'ajout de stationnement incitatif est une condition essentielle surtout en périphérie il vous reste une minute oui il y a eu des inquiétudes qui ont été soulevées particulièrement quant au coût élevé au risque de dépassement et évidemment aussi quant à certains enjeux logistiques qui pourront être qui pourraient survenir oui on va aller directement aux conditions de succès ce qu'on nous dit il faut démontrer à la population que le projet structurant sera efficace il faut faire la preuve que ce sera un bon investissement donc on a besoin d'indicateurs précis qui sont accessibles aux gens compréhensibles et que le projet soit davantage expliqué à la population pour créer de l'adhésion en rafale je résumerai nos recommandations principales améliorer le service actuel démontrer les bénéfices aux utilisateurs potentiels donc les automobilistes faire preuve de transparence à l'égard des conséquences sur la circulation 9 sur 10 sont en voiture seront affectés par les projets quels qu'ils seront en termes de construction il faudra en tenir compte et les embarquer dans le coup les mobiliser être à l'écoute des citoyens donc inclure les vies et prévoir des stationnements incitatifs en grand nombre évidemment notre mémoire se trouve dans le site web de CA Québec il a été transmis à la ville et il est beaucoup plus détaillé que le marathon que je viens de vous présenter merci beaucoup madame Gagnon merci monsieur Saint-Pierre c'est monsieur Saint-Pierre Fortin merci merci monsieur Fortin alors on y va avec la période d'échange pour les membres du comité consultatif allez-y madame c'est comme ça que je l'ai toujours interprété puis on avait tendance avant à voir des gens comme étant des monomodos mais ce n'est plus ça la tendance on veut les voir comme des multimodos c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être en voiture demain on va être en transport en commun le lendemain on va être en vélo puis c'est ça l'objectif qui est recherché donc je voulais juste mettre ça sur la table parce que c'est mal perçu ce que ça veut dire réduire l'indépendance à l'auto mais il y a aussi ça on veut réduire en fait l'indépendance à tous les modes j'ai une question je ne pense pas que ça ait été abordé dans votre sondage mais je suis curieuse de voir parce qu'on voit souvent dans le mémoire il faut réduire la congestion on le sait je pense qu'on est tous d'accord avec ça quelles sont d'après vous les meilleures stratégies pour réduire la congestion parce qu'évidemment ici on s'intéresse beaucoup au réseau de transport en commun mais c'est quoi les autres stratégies qu'il faut viser pour réduire la congestion est-ce que vous avez questionné vos membres sur ça de façon spécifique dans le cadre de l'exercice non on le fait régulièrement c'est une valeur qu'on a chez nous pour bien refléter et prendre des positions qui sont ancrées avec la réalité de nos membres on leur pose souvent des questions je vous dirais qu'au fil du temps ce qu'on a vu on a prôné l'élaboration de voies réservées avant même que ce soit devenu concret non seulement à Québec mais ailleurs aussi donc ça ça en est on parle de cocktails de mobilité je pense que ça ça en est un élément de réponse aussi favoriser la densification dans les voitures les nouvelles technologies peuvent aider avec toutes ces possibilités d'avoir d'autres moyens mais le transport collectif est une solution ça ne sera pas la seule je ne suis pas la première à le dire on parle de plusieurs autres moyens je ne sais pas le covoiturage le covoiturage le covoiturage et c'est une réalité et c'est particulièrement vrai parce que dans le fond comme on dit on ne pourra jamais arriver à avoir un réseau de transport collectif qui pourra couvrir l'ensemble du territoire alors il faut le compléter avec des moyens qui favoriseront l'adoption mais en même temps qui seront complémentaires à ce réseau et la voiture en fait partie je vais juste compléter avec ma deuxième question qui était les meilleures stratégies maintenant pour rendre le transport en commun plus rapide parce qu'on l'entend tout le monde veut un transport en commun rapide avec le moins de correspondance possible vous n'êtes pas nécessairement apposonné de se prononcer sur un réseau ou sur une offre à mettre en place en fait on s'était prononcé en faveur du SRB en 2015 on avait à l'époque mentionné l'importance de créer l'adhésion populaire de vendre le projet d'y aller à fond c'est sûr que là reculer en arrière et on avance on l'espère à un moment donné on est prêt c'est ce qu'on vous dit les gens se disent prêts à aller vers un réseau structurant et je pense que c'est la prochaine étape alors oui à l'amélioration du réseau actuel mais on parle de ce qui manque en ce moment c'est l'épine dorsale d'un réseau c'est je pense l'objet de la consultation et on espère c'est sûr on n'est pas des experts nous pour vous dire passez-le sur le boulevard Laurier passez-le sur le bourgneuf il va falloir des pôles multimodales des gares comment vous l'avez appelé dans le des pôles d'échange très important des stationnements incitatifs je pourrais toutes les énumérer ces conditions gagnantes mais en ce moment ce dont il est question ce dont on a besoin c'est d'une épine d'une colonne vertébrale à notre réseau continuez à améliorer le réseau actuel mais ça prend quelque chose mais là arrêtons d'en parler puis faisons-le si je voulais résumer mais bon parfait merci on a le temps pour une autre question M. Fillon d'abord ensuite M. Merci allez-y M. Merci alors brefment je voulais comprendre l'interprétation il y avait un genre de méfiance des projets spectaculaires je pense le mot qui était utilisé en même temps on veut de la répétité pourriez-vous nous expliquer dans la tête du monde qui ont répondu c'est vraiment pas contradictoire on va vous le préciser je vais essayer de bien l'expliquer en fait il faut se reporter à l'époque où on parlait tramway SRB SRB tramway métro tunnel il y a eu beaucoup beaucoup de propositions je n'irais pas jusqu'à dire farfelues mais peut-être certaines au-delà des capacités qu'on aurait de payer on dirait pour nous que le SRB je ne veux pas embarquer sur quel tracé ou quoi que ce soit mais on a trouvé à l'époque en 2015 que ce moyen-là était quand même un moyen qui avait toutes les chances d'être à la fois efficace sans non plus coûter aussi cher que peut-être un tramway on parlait on parlait à l'époque de 1,1 milliard de dollars avec un SRB versus je pense 3, 4, 5 pour un tramway alors nous ce qu'on a dit à l'époque et on le dit encore aujourd'hui vivons selon nos moyens ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être audacieux mais privilégions l'efficacité au spectaculaire et c'est dans cette optique-là alors un bon SRB qui pourrait être évolutif puis je ne veux pas dire que je veux absolument un SRB ce n'est pas ça ça pourrait être d'autres solutions je sais que vous êtes là pour proposer d'autres idées si vous avez mieux que ça en ayant en tête quand même les coûts on est ouvert mais il faut garder en tête les coûts justement pour ne pas l'échapper puis c'est ça les gens nous ont dit j'ajouterais rapidement les gens ont dit dans le sondage des raisons pour lesquelles ils n'utilisaient pas le transport en commun on a parlé de longueur de trajet de correspondance évidemment augmenter la fréquence sur un parcours ça n'a rien de spectaculaire mais c'est une solution qui peut être extrêmement efficace et qu'on peut mettre en place dès maintenant c'est aussi ce qu'on entend par solutions qui sont efficaces au détriment des solutions qui sont spectaculaires parfait merci M. Fillon question courte et puis réponse courte ensuite merci allez-y merci de nous guider alors la question moi j'ai adoré votre mémoire c'est un point de vue qui est très clair qui est très ramassé puis c'est un point de vue qui est affirmé haut et fort est-ce qu'on peut compter sur vous je dis on exclut la personne qui parle dans la suite des choses je pense que c'est très important d'abord comme vous le dites qu'on soit audacieux parce que le problème la mise en place du moyen de transport ce que vous appelez l'épine dorsale va prendre au moins 10, 20 ou 30 ans avant de se compléter donc commençons par un tronçon le plus efficace le mieux placé possible la coordination et de minimiser les impacts et même l'idéal ce serait qu'il n'y en ait pas mais il va y en avoir sur la libre circulation en surface parce que ce n'est pas en mettant des groupes de population contre les autres qu'on va arriver à quelque chose je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de visiter le Big Dig à Boston moi j'ai vu le projet j'ai vu les chantiers puis j'ai été voir le résultat la semaine dernière ça valait la peine il y a plein de choses qui se font partout ils ont souffert un peu alors est-ce qu'on peut compter sur vous pour essayer non pas de braquer les uns contre les autres mais d'avoir un projet qui fasse consensus je pense que si le passé est garant du futur c'est ce qu'on s'est toujours donné comme mandat de faire on travaille beaucoup du côté de CA Québec à faire de l'éducation auprès de nos membres à véhiculer un projet c'est sûr qu'il faut qu'à la base on soit convaincu comme groupe comme organisation et à ce moment-là on n'a jamais hésité à prendre le bâton de pèlerins pour expliquer on a beaucoup d'outils de communication avec nos membres on est en mesure de le faire mais je vous dirais bien franchement qu'en ce moment si j'avais à communiquer quelque chose de façon très précise et mobilisante je ne sais pas ce que je ferais qu'est-ce que je communiquerais parce qu'il n'y a pas rien sur la table puis on est deux ans plus tard on en parle encore alors oui vous pouvez compter sur CA Québec mais encore faut-il avoir quelque chose qui réponde à la liste un peu pas juste nous que nos membres nous disent et c'est le message qui est important de retenir là vous avez le pouls de la population actuelle en ce moment ici chez nous on nous dit qu'ils sont prêts à le faire mais qu'on a besoin de faire une vente j'ai bien aimé le propos de M. Plante quand il me parle de créer de la mobilisation la communauté économique serait certainement à interpeller mais en ce moment je vous dirais qu'on a hâte de savoir puis on va s'atteler on a parlé aussi beaucoup qu'on ne voulait pas opposer les modes les modes collectifs les modes individuels donc il va falloir continuer à travailler dans ce sens-là également évidemment il y aura des inconvénients pendant la construction des compromis à faire mais tout ça on souhaite que ce soit expliqué que les compromis et tout ça soient minimisés mais on ne veut pas travailler en opposition juste pour terminer en conclusion ce que je dirais c'est que ce n'est pas tant les inconvénients que la crainte des coûts des dépassements de coûts des échéanciers et du manque d'information qui pourrait être un écueil alors je pense qu'il faut mettre les choses dans la juste proportion si les automobilistes ont un projet concret mobilisant qu'on leur explique qu'on leur vend et qui les amène plus loin avec une perspective et qui sont capables de voir les indicateurs de succès ils vont embarquer puis ils vont les vivre les inconvénients parfait alors merci beaucoup merci madame Gagnon merci monsieur Fortin alors écoutez on va prendre un 5 minutes de pause toilette ok je vais bien chronométrer le temps et ensuite on reprend oui ou pause café ensuite on reprend avec le regroupement des intermédiaires taxi alors merci beaucoup votre mémoire sera versée sur internet merci Sous-titrage ST' 501 ... Alors, j'invite M. Abdallah Omzi pour le regroupement des intermédiaires de taxis de Québec. Bonjour M. Omzi. Juste avant que vous commenciez, je voudrais signaler la présence d'un autre de mes collègues qui vient d'arriver du conseil municipal, Mme Corrigo, conseillère du 5.5. Bonjour Anne. Bonjour, bienvenue. Alors M. Omzi, peut-être nous présenter la personne qui vous accompagne et puis comme pour les autres présentateurs, vous aurez 10 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, 1 minute, puis vous avez la manette aussi pour actionner vos diapos. Bienvenue. Bonjour. Bon, je me présente en premier. Mon nom est Abdallah Omzi, je suis président de Taxi Coop 525-591 et je suis le porte-parole du RITQ. J'ai à ma droite M. Mathieu Gineau. M. Mathieu Gineau est le concepteur de notre application Taxi Coop et c'est notre conseiller en technologie. Moi, je suis le chauffeur de taxi, c'est lui le technologie. Bon, je commence par nous présenter. Taxi Coop 525-591 existe depuis 1945. Présentement, nous détenons 408 permis de taxi à Québec et notre force, c'est nos regroupements avec les autres coopératives et intermédiaires. Je nomme Boport, Charlebourg, Sainte-Foy, Val-Belair. Cela fait que nous gouvernons tout le territoire de la ville de Québec. Ensemble, nous regroupons pas loin de 600 permis. Ces permis-là, ces véhicules-là sont en majorité hybrides, 80 %. Nous avons fait le virage hybride. Puis présentement, nous travaillons fort avec le gouvernement pour arriver à une solution aussi électrique. L'industrie de taxi, en général, dans la ville de Québec fait pas loin de 2,5 millions de courses par année. Notre centrale téléphonique, c'est une centrale unique pour tout le monde et elle est très technologique. Par rapport à l'industrie de taxi, nous sommes les plus technologiques dans la province et nous sommes fiers à souligner ça. Il y a quelques années, en 2013, nous avons commencé à développer notre application Taxi Coop dont nous sommes très fiers. Nous avons réussi à s'adapter aux besoins du CLIA. Nous avons même demandé un projet pilote pour abolir les agglomérations par application. Tout ça dans le but unique, c'est qu'on ne soit pas égoïste. On regarde c'est quoi l'intérêt du CLIA et comment on peut desservir le CLIA de façon très rapide et à moindre coût. Notre application présentement, il y a 40 000 téléchargements et nous sommes disponibles dans plusieurs villes. Nous sommes disponibles à Lévis, à Chicotémy, à Montréal, à Laval, bientôt à Gatineau, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il y a beaucoup d'intérêt pour l'application. La beauté de notre application, c'est qu'on est capable de voir le déplacement en temps réel, on est capable de voir la marque du véhicule, le chauffard, son nom, sa photo et tout ce qu'il y a là-dedans. On peut évoluer même le service, que ce soit la propriété du véhicule, que ce soit le service donné par le chauffard. Le client est capable d'évaluer ça en temps et lieu. Même avant même de commander la course, le client est capable de faire l'estimation automatique avant d'embarquer dans la voiture. Et ce qui est très important, c'est qu'on a développé dernièrement ce qu'on appelle la réservation à 30 jours d'avance. Normalement, cette situation-là n'existait pas, fait qu'on était en avance dans ce projet-là, puis on l'a développé, toujours dans le but de servir la clientèle. On voyait c'est quoi les besoins pour s'adapter aux besoins. Où est-ce que tout ça a commencé? Le service de transport adapté de la capitale que vous connaissez, partie de RTC. En 2012, les responsables sont arrivés avec une vision. En disant à l'industrie de taxi, nous aimerions optimiser nos tournées. Et nous aimerions que l'industrie de taxi soit au rendez-vous, ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a commencé la répartition automatisée en 2008 dans l'industrie de taxi. Sauf qu'en 2012, on n'avait pas les logiciels qui étaient compatibles avec le STAC dans le tas. Nous avons investi, en dedans de deux mois, on était au rendez-vous, puis on a développé l'application. Juste pour vous donner une idée, c'est quoi le changement et pourquoi je le mentionne. Avant, on recevait des fax, des papiers, des feuilles de route où on avait, par exemple, trois embarquements, trois débarquements à la fin de la tournée. La beauté de la chose, c'est que nos chauffeurs, par exemple, qui se trouvaient à Lobourneuf, on les appelait par téléphone. Ils venaient jusqu'à Limolo, cherchaient le papier, remontaient à Saint-Émile pour commencer une tournée. Ce qui était extrêmement d'humilage, ce qui était coûteux pour les chauffeurs de taxi. Et ce n'était pas rentable, puis ça prenait du tas. Ça dépend du trafic, qu'est-ce qu'il y en a. Alors, en faisant ça en collaboration avec la STAC, on a aussi rendu la ville de chauffeurs de taxi meilleure et avec une rentabilité meilleure pour le chauffeur de taxi. Ce succès-là nous a amené en 2014 à ce que tous les intermédiaires de la ville de Québec se regroupent ensemble sur la même centrale, qui est à Taxi Corp 5, à la fin, et de donner le service à ce contrat-là. Sachant très bien pourquoi je nomme la STAC, parce que le contrat de transport adapté, c'est le client, le plus gros client de l'industrie de taxi. Puis il faut qu'on soit au rendez-vous. On le savait, puis on l'a fait. Alors, en regroupant tout le monde sur la même centrale, on a réussi à abolir ce qu'on appelle les agglomérations pour le transport adapté. On a réussi à améliorer la rentabilité et on a réussi à baisser le temps de réponse, et surtout les plaintes. Ce genre de contrôlant nous amène pas loin de 250 000 déplacements tournés par année et pas loin de 700 000 déplacements de personnes. Vous avez les chiffres, vous les connaissez par cœur, mais pour les gens qui ne connaissent pas ça, approximativement. Pourquoi nous sommes là et quel genre d'opportunités que l'industrie de taxi peut offrir? Premièrement, je ne peux pas ne pas passer à côté de l'expertise. Plusieurs décennies d'expertise en déplacement de personnes. Ça, c'est l'industrie de taxi qui le fait. Il vous reste cinq minutes. Oui. C'est un déplacement très flexible et peu coûteux. Sauf que nous croyons que la complémentarité du taxi et du transport municipaux est sous-exploitée. C'est pour ça qu'on arrive à dire qu'aujourd'hui, nous proposons le taxibus, un projet pilote de taxibus, ce qu'on appelle le taxibus 2.0. C'est quoi le taxibus 2.0? Parce qu'il existe déjà le taxibus. Le taxibus 2.0, ça veut dire qu'on est capable de compléter le dernier kilomètre, puis le premier kilomètre pour servir dans l'autobus, après l'autobus. On peut remplacer les autobus lorsque l'usage est faible, et je dis bien faible, parce que nous, on se voit comme complémentaire à l'autobus et non prendre la place. Pourquoi on a appelé le taxibus 2.0 et qu'est-ce qu'on peut faire présentement? Actuellement, pour ceux qui connaissent, il y a des genres de bout de ligne que le taxi fait, que ce soit à Charlebourg, que ce soit à Sainte-Foy, que ce soit à Val-Cartier. Ce genre de taxibus est géré de façon indépendante. Chaque intermédiaire à lui-même, il le gère de sa façon. Suite à notre expertise dans le transport adapté, nous croyons qu'on est capable de rentabiliser et avoir les chauffeurs à la bonne place au bon moment pour qu'ils soient capables de répondre rapidement. Ce n'est pas correct que, par exemple, à Québec, on appelle un chauffeur qui est à Sainte-Foy pour venir faire un taxibus, alors que le véhicule, par exemple, de Charlebourg est à Val-Cartier. On est capable d'optimiser. Le plus important, c'est de diminuer le mêlage à mort. Alors, il faut regrouper ce genre de taxibus, de tourner ensemble. Et, comme je dis, puis je vais le répéter à plusieurs reprises, il faut voir ça comme complémentaire au RTC, parce que jamais, jamais le véhicule va remplacer l'autobus, ni vice-versa. Nous autres, nous sommes complémentaires. La beauté du taxibus 2.0, il ne faut pas le voir à ceux des années. On peut le faire rapidement. On est prêt à le faire rapidement. Il suffit juste à la volonté de faire ce qu'on appelle un projet pilote ensemble, puis on va être capable de rendre les choses plus rapides. L'industrie du taxi travaille aussi sur le taxi partage. C'est quoi le taxi partage? C'est une course de taxi partagée par plusieurs passagers qui partent d'un même secteur ou se dirigent vers le même secteur. Je donne un exemple. Par exemple, à l'aéroport de Québec, un groupe qui s'en va à l'Université Laval, ça va être plus rapide et moins coûteux ou moins cher pour le client. Pour ceux qui savent, il y a présentement une table de modernisation de l'industrie du taxi. Le gouvernement se penche sur ces affaires-là. On les a proposées le taxi partage, mais ça prend des changements législatifs pour ce qui est à l'extérieur de l'application, comme par exemple si on nomme l'aéroport. C'est pour ça qu'on demande un appui de la ville. Je pense que ce sera à considérer dans ce sens comme ça. On voit aussi le transport qu'on appelle le transport intermodal. On sait et on est fiers que dans la ville de Québec, l'autobus est la motard de transport collectif par excellence. Sauf que pour simplifier l'expérience à certains clients, qu'eux autres, ils veulent du transport multimodal. Nous croyons qu'avec l'application ToxicoWap ou n'importe quelle application, l'application de RTC doit avoir ou peut avoir ce qu'on appelle à la fin d'une course en autobus, par exemple à Saint-Émile, c'est le dernier arrêt, que le client soit capable de composer pour commander un taxi. Ou on peut faire à l'intérieur de notre application les arrêts d'autobus. Ça c'est facile à développer. Il vous reste deux minutes. Oui. Alors le client, en embarquant dans le taxi, lui il sait que, par exemple, s'il vient de Val-Bélair, c'est quoi l'arrêt la plus proche pour lui pour prendre l'autobus? Il va commander. En commandant, il dit je veux avoir cet arrêt-là. On est capable d'estimer, on est capable de répondre rapidement à ce besoin-là et technologiquement on est capable de le faire. Il suffit de voir de quelle manière on peut faire ça. Tout ça pour vous dire que tout peut se faire, c'est juste avec la volonté et nous avons prouvé dans les dernières années qu'on est capable de s'adapter. Et ça c'est une adaptation. C'est vrai que le taxi-bus est là, mais ce n'est pas la formule magique. La formule magique, ça vient après un projet pilote qu'on peut faire ensemble, puis s'adapter et modifier et nous sommes prêts à modifier. On a investi beaucoup d'argent. Nous savons qu'on, par exemple, le taxi-partage, ça va être très, très coûteux pour l'industrie de taxi. Mais on va investir parce que nous croyons que c'est nécessaire pour le développement. Nous sommes prêts à investir, nous sommes prêts à collaborer et nous avons la volonté pour le faire. Merci. Merci, M. Hamzy. Alors, on a du temps pour la période d'échange. Est-ce que les membres du comité consultatif, avez-vous des questions? Mme Morency, allez-y. Je n'ai pas vraiment une question, mais je trouve que ce que vous dites fait beaucoup de sens. Il y a quand même plusieurs petites révolutions en cours dans l'industrie du taxi. J'ai vu quelques expériences assez réussies. Je finis un trajet de transport interurbain, disons, et on m'offre la possibilité de commander un TO. Donc, on commence à voir cette intégration. Je pense effectivement que c'est la piste à suivre. Il y a peut-être des questions au niveau des réflexions à faire au niveau d'une tarification intégrée. Je ne parle pas des services de taxi collectif ou ce que vous appelez taxi-bus, mais si on veut véritablement faciliter l'échange, il faut prévoir les pôles d'échange. Donc, là où ça va être sécuritaire de faire des correspondances taxi-bus et sans doute voir comment on prévoit une tarification plus transparente pour les usagers. Mais sinon, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens. Je peux vous confirmer, madame, que l'industrie du taxi est à une métamorphose totale et nous sommes prêts à voir tout ça. Puis, je ne vous cache pas que dans les derniers tels, aussi, les prix sont à revoir et voir de quelle manière on peut faire ça. Parce que c'est un élément que les clients cherchent. Le but de l'exercice, c'est que ça coûte moins cher aux clients et être très rapide. Je pense que l'industrie du taxi peut faire ça, mais ça prend des changements législatifs. Et ça, l'industrie du taxi, c'est pour tout seul. On peut le faire ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Fillon? Oui? Peut-être que je ne suis pas bien informé, mais c'est une question. Le lac de l'âge, entre autres, j'ai déjà parlé avec des gens, connu des gens qui habitaient là. Puis, il y avait un projet d'acheter une voiture pour faire des voyages pendulaires matin-soir. Est-ce que c'est un secteur, dans votre idée, de desservir les extrémités des réseaux? Est-ce qu'il y a déjà une coopération avec le RTC? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêts à mettre en marche? Ou peut-être que vous l'avez déjà? Non. Le lac de l'âge, c'est un petit peu plus loin que chez nous, de Québec. Mais je peux vous dire qu'on a discuté avec, je pense, le maire de Stoneham. On a proposé certaines idées. Ce que je pense qu'on peut faire, c'est qu'il faut revoir les territoires pour que ça nous donne le droit. Je vous donne un exemple qui est très rapide. Présentement, il y a l'hôtel à Valcartier, à Village Vacances Valcartier, où est-ce qu'on a de la misère, parce que légalement, on n'a pas le droit. Il faut qu'on s'assure que le voyage s'en va au minimum à la ville de Québec ou à l'aéroport de Québec pour aller servir ça. Mais je pense qu'avec des partenariats, avec une ouverture du gouvernement, puis une certaine amélioration dans la législation peut nous permettre de donner accès aux besoins. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait un besoin dans un territoire proche. Puis, en même temps, le taxi, il est à côté, puis il ne fait rien, juste le véhicule-là. Il faut l'utiliser au maximum possible. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que la voiture soit juste en marche, sans travail. Ce n'est pas rentable, ni pour nous, ni pour l'écosystème en général. Ça fait que je pense que, oui, il y a des choses à faire, et on est prêts à le faire. Merci. Monsieur Mercier, allez-y. Oui, je voulais juste peut-être un petit commentaire, puis on travaille ensemble déjà. Mais je pense que, tu sais, l'évolution de l'industrie du taxi, surtout pour le développement du transport adapté sur le territoire, a été réellement quasiment une révolution dans les dernières années, qui a amélioré la capacité du réseau de transport à transporter plus de personnes à mobilité réduite. Donc, je pense que les démarches sont là. Je pense que les enjeux qu'il faudrait qu'on traverse, et on a parlé de tarification, donc ça, c'est très important. Et l'arrimage, on a annoncé hier qu'il faut penser autrement comment on va livrer le service dans des lieux de moins dense. Donc, on apprécie que ça va être le moment qu'on se met ensemble, puis on trouve des solutions. Merci, Monsieur Vazir. Merci beaucoup, Monsieur Normand. Côte question, Monsieur Homsi. Vous avez insisté, je pense que votre portrait est assez juste, là, de la situation. Vous avez insisté beaucoup sur les changements législatifs. Moi, je comprends que dans la mouvance qu'on observe actuellement dans tout ce qui a trait au transport collectif et à l'intégration de l'ensemble des options de mobilité sur le territoire, il y a une partie qui est technologique. Vous l'avez bien décrit, vous avez une belle application pour faire des projets pilote, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est quoi les conditions de succès? Au-delà des changements législatifs, je comprends que ça requiert des changements, c'est quoi les vraies conditions de succès que vous observez dans cette intégration-là de l'industrie du taxi, dans l'ensemble de la mobilité, dans l'intégration de la mobilité agréable? Changement de mentalité de l'industrie au complet et le changement de mentalité des décideurs envers l'industrie du taxi. Il faut arrêter de voir le chauffeur de taxi comme quelqu'un qui est juste sur le coin de rue, puis il attend comme de quoi prendre un taxi puis il s'en va. Il faut que le chauffeur de taxi aille voir plus loin que les agglomérations qu'on est en train de faire, puis aille voir plus loin que le voyage qu'il est en train de faire présentement. Il faut qu'on voit ça dans un système complet. Que ce soit, par exemple, je vous donne un exemple, l'hybride, la voiture hybride. Au début, la discrète taxi a été réfractaire à ça, puis ça a coûté cher, puis je ne sais pas trop quoi. Quand il y en a un qui a commencé avec ça, on s'est dit, bon, ça a l'air que c'est rentable, parce que les réparations sont beaucoup moindres et les dépenses d'essence sont beaucoup moins. Dans le contrat de transport adapté spécifiquement, à Taxi Coop, 525-591, le plus gros détentat de permis, on avait 27 chauffeurs réguliers. Aujourd'hui, on dit pas loin de ça. On dirait que dans l'industrie de taxi, il y a toujours une crainte du changement ou de l'évolution. Nous, nous sommes là en tant que représentants pour dire que ce changement-là, il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il est nécessaire, puis il faut qu'on le fasse. C'est aussi simplement que ça. Il faut faire une chose à la fois, mais il ne faut pas voir comme le changement, comme c'est une crainte. Aujourd'hui, ce qui nous empêche, certains chauffeurs de taxi se basent sur la législation. Oui, mais je n'ai pas le droit de faire ça. Mais pourquoi je veux me déplacer? Et pourquoi j'irais faire un 10 pièces, par exemple, à Bochâtel ou à Saint-Môme? Ce n'est pas grave. Il faut trouver à amener l'argent et le travail, la rentabilité. Plus qu'on amène des contrats en banlieue, plus que le chauffeur, ça va être le rentable pour lui. Et au lieu, il se déplace à faire du millage à mort. C'est le changement de mentalité que l'industrie de taxi doit faire en premier. Merci, M. Amzi. Ça va? Courte, M. Fillon, allez-y. Dernière question. Qui s'adresse au RTC et à vous. Êtes-vous en ligne directement, par exemple, quand on abandonne un bout de parcours, disons, sur le chemin du Foulon? Est-ce qu'automatiquement, on envisage le partage, le taxi, le taxibus? Est-ce qu'il y a, parce qu'on sait, quelques mois d'avance, des fois, les abandons de parcours qui ne sont pas rentables ou qui sont… Question 5. Alors là, c'est une question pour un autre. Oui. Rapidement, mais en tout cas, peut-être pour M. Amzi. Non, je ne peux pas répondre à cette question-là. La seule chose que je peux vous répondre, c'est que quand on nous appelle, on est là. Fait que s'ils nous appellent, on va être là. OK. Parfait. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci. Alors, votre mémoire sera déposée sur le site Internet de la Ville. Merci. Alors, j'invite les prochains intervenants. En fait, on m'a indiqué un changement pour les personnes qui présentent pour les cégeps de Limoilou, de Sainte-Foy et le cégep Champlain-Sainte-Lorence. Donc, c'est M. Louis Groux, directeur général du cégep de Limoilou et qui est accompagné de M. Gabriel Boivin, président de l'Association des étudiants du cégep de Sainte-Foy. C'est bien ça? Je n'ai pas fait d'erreur dans vos noms? Parfait. Merci. Bienvenue. Bonjour. On va afficher votre mémoire. C'est le 134. Donc, il est à l'écran. Si vous souhaitez le faire défiler, vous pouvez. Sinon, on met simplement la page couverture. Ça va? Parfait. Donc, vous aurez 10 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, 1 minute. Ça va? Merci. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Gabriel Boivin, président de l'Association étudiante. Comme on l'a dit, je suis accompagné de M. Groux, directeur général du cégep Limoilou. Également, on a avec nous trois autres personnes. Guillaume Gosselin, qui est étudiant au cégep Limoilou et membre du comité environnement. Mme Carole Lavoie, qui est directrice générale du cégep Sainte-Foy. Et Mme Barbara Genet, qui est consultante avec la firme québécaire du service conseil en environnement et qui est consultante en développement durable aux deux cégeps. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter le mémoire. En fait, parce qu'aujourd'hui, on représente les trois cégeps, donc Champlain-Saint-Laurent, Sainte-Foy et Limoilou. Au total, c'est plus de 15 000 étudiants. Donc, c'est vraiment un gros bassin. Et si j'élargis un peu plus le calcul, si on considère, par exemple, dans le pôle de Sainte-Foy, avec Garneau, Sainte-Laurent, Sainte-Foy et l'Université Laval, et j'inclus dans Limoilou, on va environ à 65 000 personnes. Donc, c'est vraiment un bassin qui est énorme et qui, je pense, est non négligeable. Donc, c'est ce qui m'amène à dire, en fait, on croit que dans les dernières années, notre système de transport en commun, sur le RTSA, on a un léger retard en matière de transport durable. Et ça nous amène à dire qu'en fait, on aimerait peut-être ça, parfois, la considération étudiante être davantage visée. On sent qu'une écoute, surtout actuellement, mais par le passé, je pense que la considération étudiante a été un peu mise de côté. Et c'est ce qui a fait, en fait, que le transport en commun n'a pas nécessairement été adapté nécessairement aux caractéristiques étudiantes totalement. On a certains qui se sont faites naturellement, certaines actions qui se sont faites naturellement, mais en détail, on a le service pour être plus unique et plus adapté à notre ville, et particulièrement à la population étudiante, surtout dans ce secteur-là. Pour le « Dans le mémoire », donc, on explique justement ce fait-là. On dit aussi, mais en fait, nous, concrètement, c'est qu'on est prêt à, dans le fond, l'association étudiante, tous les assos et également les étudiants sont prêts à contribuer, à construire, dans le fond, un transport durable beaucoup plus durable, beaucoup plus à jour aussi. Et on a aussi un bon intérêt de la part des cégeps. Donc, les directions de cégeps sont vraiment prêtes à faire leur part du gâteau et à investir dans ce dossier-là. On a aussi des discussions en lien avec le RTC, donc on remercie aussi. Mais là, vraiment, on est rendu à se poser la question, qu'est-ce que la ville est rendue, où est-ce qu'on est rendu là-dedans et comment on peut améliorer, si vraiment ça se passe ensemble, pour avancer ça. Et je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il faut que ça se fasse relativement rapide. On voit que les technologies avancent grandement, on a eu beaucoup d'avancements, mais on est rendu à un point où les gens veulent que ça avance rapidement. Et je pense que les gens sont là et on a le pouvoir de faire ça rapidement. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Si on tombe plus dans les modalités, nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est quelque chose de financièrement accessible. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est rendu là. C'est notre première demande, interrogation. On sait que les étudiants, parfois, ne sont pas tous très lentis. Parfois, on l'aide parentale, mais ce n'est pas une chose courante nécessairement. Donc, on veut vraiment une chose de financièrement accessible. Et comme je le disais, les cégeps et les étudiants sont prêts à cotiser et à s'investir là-dedans. Mais on veut vraiment comment la Ville est prête, dans le fond, investir dans la jeunesse, dans cette accessibilité-là, qui, somme toute, est une accessibilité aux études. Parce que, on ne se le cachera pas. Oui, c'est plus petit, mais c'est quand même une accessibilité aux études qui est facilitée dans ce cas-là. Sinon, évidemment, on veut quelque chose qui est facile d'utilisation. Donc, actuellement, on a un bon réseau qui est, somme toute, assez rapide, assez sécuritaire, oui. Mais on pense que ça pourrait être amélioré. On a, par exemple, des fois, des choses plus adaptées aux horaires des collèges. Donc, nous, on commence les cours, grosso modo, à 8 heures le matin. On termine environ autour de 18 heures. Par exemple, quand un autobus arrive à 18 heures 7 le soir, les étudiants ont parfois de difficulté à le prendre. Et ce n'est pas très avantageux, surtout ceux qui vivent, en plus, en banlieue et qui ont, par exemple, une heure d'autobus à faire. Si tu manques l'autobus, il repart juste dans une demi-heure. Mais ça retarde l'heure du souper. Puis, des fois, les parents attendent à la maison. Donc, je dirais que c'est vraiment ça qu'on voudrait améliorer. Le matin aussi, c'est la même chose. Parfois, l'autobus, les cours commencent à 8 heures. L'horaire est quand même assez serré dans tous les collèges. Donc, c'est une belle adaptation qu'on aimerait aussi. Aussi, évidemment, augmenter peut-être la fréquence. On a un bon réseau actuellement sur toutes les lignes principales. Mais il y a des fois des secteurs ou des actes qui sont un petit peu moins bien desservis ou surtout moins couramment. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait envisager. Évidemment, il y a un aspect attrayant et convivial. C'est quelque chose qu'on recherche tout le temps. On a vu apparaître des stations chauffées, des stations, par exemple, avec le Wi-Fi aussi. On aimerait ça, je pense, continuer comme dans cette lancée-là. Dans certaines villes, dans certains endroits, on a vu, par exemple, le Wi-Fi dans les autobus. Quand on a un trajet de 35-40 minutes, des fois, c'est agréable de pouvoir avoir un accès. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde est là-dessus. Et même s'il y en a qui avancent des travaux dans les autobus, c'est quelque chose qu'on aime bien. Sinon, évidemment, on a quelque chose qui est branché vers les autres modes de transport. Donc, c'est sûr qu'on valorise bien l'autobus. Mais évidemment, tout ce qui est le vélo, la marche, c'est quelque chose qui est vraiment, ça revient un peu à l'accessibilité, mais on veut vraiment mêler, faire un amalgame de tout ça et brancher vers les autres modes de transport. On parlait aussi tantôt de stationnement incitatif. C'est quelque chose qui, je pense, serait envisageable et pertinent à certains endroits. Donc, j'ajouterais à ça qu'évidemment, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça va dans le même sens que nos politiques. Autant du cégep que dans l'association, nous, on a des positions également qui prônent l'accessibilité, dans le fond, au transport durable et qui est l'avancement de ça. Et c'est la même chose du côté des collèges. Il vous reste cinq minutes. Parfait, merci. Donc, j'ai ajouté aussi, on parlait, moi j'utilise l'application Nomad, pardon, qui est très bien, on a vu dans tout un exemple d'application aussi pour les taxis. On sent qu'une amélioration, donc on s'est mis à jour, on a suivi l'application Nomad, qui était une très bonne, moi je considère, je compare une des, en tout cas, une très, très bonne. Et ça serait agréable d'avoir plus une valorisation de ça. Les étudiants ne sont pas nécessairement au fait, par exemple, qu'elle existe ou qu'elle est très pratique comme ça, qu'ils peuvent avoir accès rapidement, quel autobus est le mieux pour se rendre à tel endroit, à quelle heure il passe, quand est-ce qu'il passe, est-ce qu'il s'en vient dans deux minutes, est-ce qu'il faut que je cours pour l'apprendre ou je peux marcher. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on trouve bien, mais qu'on aimerait ça qu'il y ait plus de communication. Surtout dans les centres d'enseignement, mais aussi envers la population. Donc, c'est vraiment nous ce qu'on recherche en tant que cégep et aussi en tant que population étudiante. Donc, ça ferait pas mal le tour du mémoire. Parfait, merci. Merci, alors on a du temps pour les échanges. Alors, est-ce que Mme Morancy, vous souhaitez commencer? Merci pour la présentation. Moi, j'étais membre des associations étudiantes au cégep Sainte-Foy, donc je vous trouve très bon. Merci pour la présentation. C'est vraiment très apprécié. En fait, on avait peut-être une petite question, je pense, de l'ensemble du comité. On se demandait, quand vous parlez des revenus issus des stationnements, est-ce que vous vous référez spécifiquement aux revenus des stationnements sur vos cégeps ou sur, de façon générale, les stationnements? Le scénario qu'on a regardé, entre autres, avec M. Mercier, c'est une contribution de nos stationnements. Et on a essayé de trouver une façon, parce qu'on a regardé des scénarios assez précis et on avait différents scénarios, une façon pour réduire le coût de la bonne bus. On n'a pas présenté de scénario sur un laissé-passer universel, parce qu'on trouvait que la bouchée était peut-être un peu grosse pour l'ensemble des étudiants et les budgets de collèges qui, comme plusieurs des budgets, ont contenu des compressions dans les cinq dernières années. L'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent pour la mission première du collège, c'est de l'argent pour la formation, la diplomation. Donc, on se disait, revenu de stationnement, si on additionne à ça une contribution des étudiants, en disant que l'ensemble des étudiants pourraient contribuer à différentes hauteurs et venir réduire la bonne bus et fidéliser des étudiants dans un mode de transport qui serait, bien, évidemment, on parle de flexibilité, rapidité, et ainsi de suite, mais aussi accessible sur le plan financier, on pense qu'on aurait une solution gagnante. Et les trois collèges, quand on s'est réunis pour regarder ces scénarios-là avec M. Mercier, on disait qu'il n'y a pas plus de plus beaux projets en commun que le transport en commun, et c'est vers cette voie-là. Et peut-être une parenthèse là-dessus, parce que je trouve que dans toutes ces discussions-là, on a souvent des discussions en lien avec l'équité envers les autres groupes de la population. Oui, mais si on le fait pour les étudiants, qu'en est-il des aînés, qu'en est-il des travailleurs, qu'en est-il des familles? Et les étudiants, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais sont le seul regroupement de la population qui sont prêts à contribuer de leur poche pour le bien collectif. Et dire, nous, là, on est prêts à faire un effort, et malgré la situation précaire dans laquelle plusieurs se retrouvent, dire, on va mettre X dollars, et même si j'ai ma voiture, ou je fais du courvoiturage, ou je viens à vélo ou à pied, je suis prêt à faire un effort pour développer le transport en commun, faire en sorte que j'ai des collègues de classe qui l'utilisent. Et il me semble que la Ville de Québec ou le RTC pourraient encourager ce type d'initiative, puis ça pourrait peut-être donner le ton à d'autres groupes en disant, si on voulait, nous, une retenue à la paie pour développer le transport en commun, pour des collègues, mais ça serait assez exemplaire. C'est un peu le scénario dans lequel on s'est investis. Mais pour répondre rapidement, c'est effectivement nos stationnements. Merci, M. Gros. D'autres questions du comité consultatif? M. Fillon, ensuite, M. Merci. Allez-y, M. Fillon. Juste la question, êtes-vous arrimé avec les gens de l'Université Laval? Parce qu'on a eu à peu près le même genre de discussion, là, sur la contribution générale de tous les étudiants au fonds de financement du transport en commun, la contribution le plus large qu'on peut aller chercher des usagers, puis avec même possibilité d'avoir un programme régressif, là, c'est-à-dire avec une subvention qui diminue d'année en année, où c'est-à-dire que les gens auront goûté, auront vu l'efficacité du transport. Mais est-ce que c'est… vous avez un front commun, quelconque ? Non. Mme Lavoie a rencontré, Mme Damour, je pense, au printemps, en juin dernier. Le sujet a été abordé. Je rencontre Mme Damour mardi prochain. Je vais aborder la question. Mais ça a été quelque chose, je pense, qui a été davantage piloté par les associations étudiantes suite au refus, là, finalement, d'une assemblée générale ou quelque chose comme ça. Donc, on l'a appris par le biais des médias, qu'effectivement, ils voulaient relancer cette discussion-là, mais non, effectivement, on n'a pas été mis à contribution là-dedans. Parfait. Merci. M. Mertier? Oui, simplement, premièrement, merci pour la bonne présentation. Je pense qu'un des éléments, vous avez parlé des améliorations de services et tout ça, donc, juste pour votre connaissance, hier, on a déposé des changements d'une projection de comment on voulait desservir le territoire un peu différent qui impacte les cégeps. Donc, on vous demande de regarder les propositions qui vont être mises dans vos secteurs et on serait très bien… on apprécierait les commentaires des différentes cégeps et des associations aussi pour dire est-ce que ça va dans l'orientation que vous souhaitez en termes des améliorations qu'on propose. Donc, merci beaucoup, puis on va continuer à travailler, à trouver des solutions pour mettre en place un système et un réseau de transport avec des solutions communes pour la tarification. D'ailleurs, on vous remercie pour le dépôt du mémoire d'avoir permis, là, de nous donner quelques jours de plus. C'est une période difficile, hein, pour consulter les étudiants partout. La période estivale n'est certainement pas l'idéal, et là, c'est la rentrée scolaire. Il y a bien des étudiants qui ont une préoccupation bien différente de regarder le réseau, mais on va le faire. On s'en est parlé, justement, dans le véhicule, en s'en venant, là, où on va mettre à contribution des étudiants pour être capables d'opiner là-dessus. Tout à fait. Merci. M. Normand, vous vouliez intervenir? Ça va? Merci à vous deux. Alors, merci infiniment, M. Groux et M. Boivin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, votre mémoire sera versée sur le site Internet de la Ville, dans le cadre de la présente consultation. Donc, j'invite la prochaine présentatrice, c'est Mme Louise Berger, pour les syndicats de copropriété du domaine des Berges. Donc, vous êtes accompagnée de deux personnes. Prenez le temps de vous installer. Donc, j'ai affiché votre mémoire, et puis, au moment où vous le souhaitez, on pourra aussi afficher les photos que vous nous avez demandées, là, de présenter. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, je me présente, Louise Berger. Et puis, juste une parenthèse pour vous dire que j'ai un petit problème de bégaiement, puis que des fois, comme je suis un petit peu stressée, bien, je pense que ça va peut-être sortir. Sentez-vous très à l'aise. Merci beaucoup. Alors, je suis accompagnée par ma collègue, Dana Pascarou, et par Mme Ginette Delonnière. Parfait. Juste vous approchez un peu plus du micro, ou vous pouvez le monter un petit peu pour qu'il soit plus près de vous, pour qu'on entende bien. Bienvenue. Donc, quand vous serez prête, je partirai le chronomètre. Vous aurez 10 minutes, puis je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, 1 minute. Merci. Bonjour. Merci beaucoup de nous permettre de faire cette présentation devant vous aujourd'hui, de présenter notre mémoire. Donc, au nom des trois syndicats de copropriété du domaine d'héberge, nous vous remercions, donc, de nous donner l'opportunité de présenter nos demandes dans le cadre de cette consultation publique et de présenter notre réalité bien particulière qui concerne plus particulièrement l'aménagement d'un pôle d'échange rue de la Pointe-Olièvre. Et là, nous avons eu l'occasion, à la dernière consultation publique le 7 juin dernier, avec quelques copropriétaires résidents du domaine d'héberge, de rencontrer notamment M. le directeur général du RTC, qui nous a assuré qu'une rencontre serait réalisée avec les résidents de ce secteur-là dans le contexte de la construction du pôle d'échange. Puis, c'est pourquoi nous avons entamé, nous avons participé à cette démarche avec un mémoire, pour vous présenter notre réalité particulière, puis aussi pour entamer les échanges et poursuivre la communication en ce sens-là. Comme vous pouvez le constater sur la photo, s'il vous plaît, première photo, le domaine d'héberge est enclavé. Oui, voilà, c'est bien celle-là. Le domaine d'héberge, avec ses trois phases de copropriétés, la phase 1, 2, 3, sont situées dans le secteur de la Pointe-Olièvre, là où le RTC prévoit la construction d'un pôle d'échange. Notre copropriété sont enclavées ici, dans ce secteur-là, entre la rue des embarcations, le terrain du RTC, l'édifice de la Croix-Rouge et ici, on retrouve la rue de la Croix-Rouge. Il y a aussi la passerelle, donc la passerelle Adrien-Pouliot, qui est située à cet endroit-là, qui fait le lien entre le parc Victoria et le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. De l'autre côté, on retrouve tout simplement le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, ici. C'est un secteur urbain. Nos propriétés privées sont dans un secteur résidentiel. Puis, nous sommes très préoccupés par la présence de cet ouvrage public qui s'annonce à nos portes. Et, bon, après ce premier topo, comme vous le voyez, c'est un endroit qui est très passant. Il y a beaucoup de piétons qui essayent de passer, de prendre des raccourcis sur notre propriété pour se rendre vers le quartier Limoilou, en haut, et nous sommes très impactés par ce problème-là. Beaucoup de piétons qui essayent de passer. Maintenant, il y a une clôture entre les deux propriétés, et cette clôture-là va être démantelée à certains endroits. Nous voulons préserver notre quiétude, bien entendu, puis nous subissons présentement beaucoup d'inconvénients dus au chantier de démolition, qui se retrouve au numéro 155-165 de la rue de la Pointe-à-Lièvre. Nous avons subi beaucoup de bruit, de la pollution sonore, visuelle, atmosphérique, un achalandage accru de piétons, de cyclistes, même d'automobilistes qui veulent emprunter notre terrain. Il faut savoir que nous avons des stationnements qui sont devant les numéros des immeubles 340, 380, 390 et qui sont contigus au terrain du RTC. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de passer par là. Un petit mot sur la passerelle. Nous pensons que la passerelle Adrien Pouliot devrait rester là parce qu'elle facilite beaucoup les déplacements entre les deux parcs. Et aussi, au niveau du verdissement, nous sommes en faveur de garder ce verdissement-là du secteur. Nous-mêmes, avec les trois copropriétés, nous entretenons nos arbres, nos arbustes, nos fleurs. C'est un coin très prisé, en fait, un exemple de zone urbaine très verte, une véritable oasis de verdure au sein de la ville. Puis nous aimerions préserver tous ces acquis-là que nous entretenons et que nous mettons beaucoup d'efforts financiers et humains pour la préserver. Maintenant, je laisse la parole à Mme Louise Berger, qui est vice-présidente du syndicat de copropriétés de la phase 2. Et elle abordera la question de l'implantation d'une clôture entre les deux propriétés. D'accord. Puis il vous reste cinq minutes. Oui, bonjour. Alors, outre le transport en commun lui-même, ce qui est important de regarder aussi, c'est la façon dont les pôles d'échange, dont le développement va se faire, entre autres au centre-ville, qui est dense et que l'on veut encore le densifier. Alors, nous avons donc une proposition d'aménagement de murs végétales qui s'étendrait sur toute la bordure de la cour arrière de notre nouveau voisin, le RTC. Le RTC qui compte construire juste derrière chez nous ce qui devrait être le plus gros terminus du centre-ville de Québec. Avant de vous présenter donc notre belle proposition de murs végétales, c'est important pour nous de vous dire qu'il faudrait qu'une clôture au moins temporaire soit installée dès la fin du chantier de démolition pour éviter justement l'affluence des piétons sur nos terrains et puis ce que ça représente, bref, en perte d'intimité avec l'augmentation du vandalisme qui est très présent dans notre secteur. Donc, une clôture. Il faudrait toujours qu'il y ait une clôture là, même temporaire, avant la construction du pôle. Alors donc, l'image, s'il vous plaît, c'est une proposition, c'est une base de travail. Alors donc, notre proposition au RTC et à la Ville de Québec d'un concept de murs végétales, eh bien, ce serait gagnant pour tout le monde parce que ça répondrait donc à la sécurité et au respect de l'intimité des résidents du domaine des berges. Ensuite, c'est que ça correspondrait aussi aux politiques de verdissement des secteurs Saint-Roch-Élimoilou, tel que proposé dans le PPU. Et finalement, pour le RTC, tel mur végétal serait en fait un attrait architectural novateur pour ce terminus majeur du RTC. Ce qu'on propose en fait, c'est que là, c'est que le RTC et la Ville de Québec fassent de notre proposition de murs végétales un projet pilote susceptible d'être adapté à d'autres aménagements et développements dans la Ville de Québec. Alors donc, cette superbe clôture construite par une compagnie québécoise qui s'appelle les Écrans verts, c'est un mur végétal et qui est en plus végétalisable, comme on le voit ici. Il est en fait anti-poussière, sert d'écran visuel. Lorsqu'on doublerait cette clôture et en y mettant de la laine de roche acoustique entre deux rangées, ça deviendrait un mur anti-bruit impeccable. Et puis, donc, ça procurerait pour les résidents la sécurité, ça découragerait les graffitis, comme on en retrouve tellement souvent. Il vous reste deux minutes. Oui. Et puis ici, donc, c'est un mur anti-bruit tel qu'on le retrouve à Brossard et c'est économique, durable, esthétique. Ça dure 40 ans. Il faudrait juste modifier, en fait, la réglementation pour faire considérer comme un terminus, au point de vue le réglementaire, comme une forte nuisance, juste pour dire qu'on pourrait avoir une hauteur suffisante pour nous protéger. Et il faut rappeler que le terrain du RTC a été dézoné pour accueillir des commerces, ce qui pourrait donc justifier que ça soit appelé une forte nuisance pour avoir la clôture qu'on voudrait. Donc, ce qu'on demande, c'est que le RTC, dans son développement du terminus de la Pointe-Rollièvre, rende, en fait, son environnement, en fait, attrayant et bien intégré dans les quartiers résidentiels, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on veut densifier le centre-ville. Et pour ça, il faut non seulement retenir les résidents en leur procurant une sécurité et une esthétique, mais il faut, en fait, pouvoir attirer aussi les nouveaux résidents en rendant les transports, leur environnement, bref, attrayant, puis qu'on ait le goût de vivre et de prendre les transports. Alors, je cède la parole à Jeanette. Alors, il vous reste moins d'une minute, mais allez-y, c'est correct. En conclusion, en fait, c'est qu'en marge de la réflexion sur la mobilité durable, on considère qu'il est nécessaire, quant à un choix de société, on n'est pas juste les compromis ou les inconvénients, les dommages collatéraux, on est des voisins vraiment immédiats, et les seuls, je pense, d'ailleurs. Donc, en attendant le début des travaux de la construction d'un pôle d'échange, l'ensemble des syndicats de copropriété du domaine d'héberge, le comité qui a conçu le présent mémoire, qui a émis des idées, voudrait qu'on donne suite à la proposition qui est faite ici par les représentants du RTC. On a été présents aux consultations publiques du 7 juin, on l'a déjà exprimé. On l'a exprimé encore ici, disant que le plus tôt possible, on devrait consulter le syndicat des copropriétés des résidents du domaine d'héberge avant que le projet de pôle d'échange soit à l'épreuve concept et qu'il soit finalisé. Puis, peut-être quelques recommandations, c'est-à-dire d'installer une clôture, un mur protecteur, comme on a mentionné, renforcer la présence policière dans la zone environnant le pôle d'échange, d'accentuer la délimitation des zones privées publiques pour l'utilisation de designs urbains et architecturaux appropriés et d'améliorer la signalisation municipale dans ce secteur. Grosso modo, ce sont les recommandations et on espère que vous ne nous oublierez pas prochainement. Merci beaucoup. Alors, merci, Mme Delaumière, Mme Pescarus et Mme Berger. C'est bien ça? Merci. Alors, on a du temps pour la période d'échange, si besoin. Je vais y aller. Vous avez des questions? Oui, M. Normand. Dans le fond, on n'est pas dans le cœur de la consultation, mais on est en périphérie. Tout ce que vous soulevez comme problématique, c'est une problématique d'aménagement du territoire et d'urbanisme. C'est essentiellement ça dont vous nous faites part. Mme Berger, m'avez-vous dit que vous aviez un problème de PQV? Oui. Parce que je ne l'ai pas noté. Merci. Là, c'est l'adrénaline. Je veux dire, ce que je comprends, c'est qu'il y a des préoccupations à court terme. OK? Là, la démolition, ce qu'on me dit, c'est que c'est sur le point d'être terminé. Alors, il y a des préoccupations à court terme pour isoler le secteur. Nous, on va prendre… en passant, la RTC est un bon citoyen corporatif. Je vais juste vous le dire comme ça. Alors, on va prendre soin du terrain, on va gazonner ça, on va vous assurer que ce n'est pas un top pierre. Vous entendez? Bon. Vous m'avez exprimé des préoccupations par rapport à la sécurité, l'isolement du secteur, du chantier, ou de ce qui reste de chantier par rapport au reste. On va prendre les mesures appropriées pour vous sécuriser à cet aspect-là à court terme. Pour le reste, j'aime bien ça, voir des solutions, mais j'aime aussi qu'on se pense aussi sur les problématiques. Mais l'important de ce que je décolle de votre message, c'est qu'on s'assoie avec vous, qu'on vous mette dans la boucle pour développer notre concept au bon moment, quoi après, au bon moment. Alors, on va faire ça avec vous. Je vous en donne l'assurance aujourd'hui. Je vous permettez, c'est juste parce qu'à quelque part, on entend parler de l'efficacité du réseau, les solutions, les améliorations. Nous, on est, comme vous dites, dans les aménagements, on est les voisins, les seuls d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici. C'est un excellent projet, sauf qu'on veut aussi que l'esthétique et que la sécurité soient là. Donc, c'est pour ça qu'on vient maintenant, même si on est conscient qu'on est en périphérie du projet, on veut faire partie de, justement… On a très bien compris. C'est parfait. Puis, vous aviez participé aux consultations sur le PPU Saint-Roch, d'ailleurs, et puis on vous avait invité, justement, à participer aux présentes consultations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Ça va? Alors, à ce moment-là, c'est ce qui met fin à votre présentation. Merci beaucoup. Votre mémoire sera déposée sur le site Internet. Merci. Alors, on poursuit avec M. Paul Michaud pour le syndicat de copropriété Le Gutenberg. Alors, prenez le temps de vous installer, M. Michaud. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. Est-ce que vous aviez un support informatique ou c'était… Juste la page de présentation. Votre mémoire? Oui. OK, parfait. Merci. Parfait. Bienvenue. Donc, vous aurez dix minutes. Je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, deux minutes, puis une minute. Ça m'étonnerait que j'utilise tout ce temps-là, mais merci de m'inviter. Merci de prendre le temps de nous écouter. C'est l'été pour vous aussi. On a trouvé ça un petit peu plus difficile de se consulter. Je représente le conseil d'administration du Quittemba, c'est 80 unités résidentielles sur le boulevard Charest. D'entrée de jeu, je dois dire qu'on a été… on appuie en général, parlons pas des détails, on appuie en général le plan de mobilité durable qui nous a été présenté, qui est un plan intégré avec comme le plus gros investissement étant, pour le moment, c'est le SRB, puis on ne veut pas discuter de ça. Je ne suis pas un expert. Ce n'est pas à moi de décider lequel est le meilleur. On s'entend pour dire, pour nous, ça s'inscrit. On a participé depuis trois ans, de façon très active, à la consultation sur le PPU, qui fait que le quartier Saint-Roch, le PPU, va favoriser une croissance importante du cadre bâti. Les hauteurs, les dimensions, le genre de logement, on s'attend à plusieurs centaines de nouveaux logements. D'ailleurs, les tables à dessin actuellement, que ce soit de Kevlar, de GM, développement ou autre, ça fonctionne à plein rendement et tout le monde veut commencer le premier. Donc, il va y avoir éventuellement, dans les prochaines années, quelques milliers de personnes supplémentaires qui vont s'installer dans Saint-Roch. Pour nous, le plan de mobilité durable s'inscrit dans cette dynamique-là. Si rien ne changeait, il n'y aurait peut-être pas de raison de faire des centaines de millions d'investissements puis tout bouleverser, mais ça va changer. On est content. On désigne même, dans le plan de mobilité durable, Saint-Roch, Cité-Limoilou, Saint-Roch comme le futur centre-ville. La zone de développement centre-ville, oui, il va y avoir le plus de développement. Donc, on est d'accord avec un réseau intégré, SRB, 1530, Taxi, etc. Je ne veux pas tous les renommer. Où on est plus inquiet, c'est dans l'ordre des choses. Et peut-être qu'on n'a pas raison, il nous semble qu'actuellement, on peut difficilement marcher. Un centre-ville, tout le monde marche. C'est ça, la définition d'un centre-ville. Moi, je ne resterai pas au centre-ville en auto. Actuellement, on est deux résidents et on a deux voitures parce qu'on n'a pas le choix. La marche au centre-ville, c'est un parcours d'obstacle. La plupart des rues ne sont pas déblayées à l'année. Ce matin, j'ai fait deux kilomètres pour venir ici. Ça a pris 22 minutes. La journée est idéale, il fait beau, il y a un petit vent, c'est frais, c'est parfait. 25 % du temps, je l'ai compté, 25 % du temps, j'ai été obligé de marcher au centre de la rue. Je ne pouvais même pas marcher sur les trottoirs. Quand vous partez d'en bas et vous montez à travers Saint-Jean-Baptiste, il n'y a aucun axe possible. Je ne pouvais pas venir en vélo. C'était, d'abord, ça monte, ça, ça va. Je peux toujours vivre avec ça, je vais être plus en forme. Mais c'est impossible d'utiliser la marche ou le vélo de façon intelligente, sécuritaire, en continu, par le plus court chemin. On peut le faire en faisant des détours. Il nous semble que s'il y a des investissements à faire, c'est le premier investissement à faire. Ça fait, vous le savez mieux que moi, ça doit faire 20 ans qu'on en parle. Comment se peut-il que ça soit à peine mentionné quelque part dans tous les documents que j'ai lus, « by the way », il faudrait favoriser la marche, « by the way », il faudrait favoriser le vélo. Ça ne marche pas. Si je suis obligé de m'acheter une voiture, actuellement, on a deux voitures, parce que ma femme étudie à Lévis et moi, mon travail m'amène à l'extérieur de la ville. À partir du moment où j'ai une voiture, puis qu'il fait mauvais, puis que j'ai un problème, bien, je ne prendrai pas le transport en commun, j'ai ma voiture. Il faut me décourager d'avoir la deuxième voiture. Et pour ça, il faut avoir un réseau intégré. Marcher, ce n'est pas le SRB qui est le début. C'est la marche, c'est le vélo, c'est les autobus. Là, je ne répéterai pas ce que les gens ont dit ce matin, ça, ça me semble. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention du taxi. Ce matin, ça m'a pris 21 minutes. Si j'avais pris ma voiture, que j'étais descendu du sixième étage au stationnement, sortir du stationnement, s'en venir ici, trouver un stationnement, puis me rendre ici, ça m'aurait pris 22 minutes. Alors, si je peux marcher, pourquoi je ne marcherais pas? Donc, on pense que les investissements doivent d'abord porter sur le transport actif, ce que je viens de nommer. Puis, c'est à peu près ça le sens de mon intervention. Là, je ne vous répéterai pas tous les obstacles qu'on a. C'est impossible de... Il y a une place, je pense qu'il y a un dallo pour les vélos sur... L'escalier de la Chapelle, oui. C'est la seule place. Ça fait que si je veux monter en haut, il faut que je fasse le détour. C'est impossible, ça ne marche pas. Et ça ne coûte rien. Et le rendement est impeccable. Le rendement, pas juste le vélo, la marche, le rendement est impeccable. On marche, ça prend 11 minutes au kilomètre. Il n'y a pas de raison que les deux premiers kilomètres ne soient pas capables de le faire de façon sécuritaire, en continu, 12 mois par année. Il n'y a pas de raison. Les trottoirs ne sont pas déblayés, il n'y a pas de raison. Ce matin, c'est les poubelles. Ce matin, c'est la journée des poubelles dans Saint-Jean-Baptiste. Vous marchez dans la rue parce que les poubelles sont sur le trottoir. Il vous reste cinq minutes. J'ai pas mal fini. Alors, nous, on dit que la priorité, c'est la marche, c'est le vélo, et c'est toutes les autres fonctions de partage, que ce soit du taxi, de l'autopartage, les autobus, s'il vous plaît, actuellement, le réseau qui va vers la périphérie, comme Lévis, on ne peut pas vraiment s'en servir. Ma femme qui étudie à Lévis, par exemple, bien, elle est obligée, quand il fait beau, elle marche, elle prend le traversier, puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien, s'il ne fait pas beau, elle paye un autobus, elle paye un traversier, puis elle paye quoi à l'autre bord? Ça fait qu'à un moment donné, tu prends ta voiture. Tant que ce n'est pas intégré, c'est la voiture qui est roue à émettre. On peut bien dire ce qu'on voudra ici, alors il faut renverser la culture. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Félicitations, je trouve que c'est quand même un bon plan. Je voudrais qu'on inverse les priorités. Parfait. Merci, M. Michaud. J'en profite pour vous dire aussi qu'il y a des vélos électriques en démonstration dans le parc Saint-Roch que vous pouvez utiliser pour monter la côte en vélo. Alors, je passe aux membres du comité consultatif si vous avez des questions pour M. Michaud. Allez-y, Mme Morency. J'ai marché, moi aussi, pour venir ce matin, le 2 kilomètres, parce qu'en bas de 2,5 kilomètres, je marche. Mais c'est toujours une expérience différente. Vous voyez que je vis à Montréal, donc c'est une expérience différente, Québec. Là, je blague. Oui. Mais en fait, vous nous avez dit que vous ne voulez pas donner des exemples concrets d'obstacles, mais moi, j'aimerais bien entendre des exemples concrets d'obstacles quand vous êtes rendu à marcher dans la rue. Est-ce que c'est des enjeux de sécurité, de temps, de tortuosité dans tous les détours? Pouvez-vous nous donner des exemples d'inconfort? Parce qu'effectivement, tout le monde est piéton, même pour se rendre à sa voiture ou au transport commun, tout le monde est éventuellement piéton. Donc, donnez-nous des exemples concrets. Parfait. Si on exclut les grands axes, Charest, Saint-Joseph, Saint-Vallier, etc., même Saint-Vallier, quand vous passez chez Lépine et Cloutier, après ça, l'hiver, quand ils font du sport, c'est en glace. Vous ne pouvez plus marcher avec les voitures dans la rue. Quand on exclut les grands axes, la 3e avenue, c'est un grand axe maintenant, bien, il y a des poteaux électriques sur toutes les trottoirs. Il y a toujours un côté de trottoir qui est inutilisable. Ça, c'est la règle. Il y a deux trottoirs, mais il y en a un que tu ne peux pas utiliser, parce qu'il y a les poteaux électriques et les bornes fontaines sur ce trottoir-là. Sur l'autre côté, ça dépend où les voitures sont stationnées ou pas stationnées. Et s'il y a un obstacle, il y a une poubelle, puis qu'il y a une voiture, vous ne pouvez pas sortir. Alors, ce que vous faites, c'est que vous voyez la poubelle, vous voyez les voitures stationnées, vous passez dans la rue. Ce n'est pas parce qu'il y a constamment des obstacles, mais vous ne pouvez pas. Vous en allez en zigzag. C'est ça un parcours en continu. Alors, ça, c'est des exemples. L'hiver, bon, je pense que tout le monde a vécu, là, les trottoirs, puis surtout dans Saint-Jean-Baptiste où c'est très empente, là, par exemple, là, c'est épouvantable. Il y a souvent zéro pied linéaire où on peut marcher sur le trottoir. Mais les rues sont très bien déglacées. D'ailleurs, je dois dire que celui qui a le contrat de dégager les escaliers, là, on devrait lui donner le contrat de dégager les trottoirs, parce que les escaliers sont dégagés, toujours. Je n'ai jamais vu personne se plaindre de tomber dans l'escalier. Et quand il arrive en bas de l'escalier, par exemple, moi, j'ai 67 ans. Si je me brise une hanche, là, je suis faite pour le restant de mes jours. Je n'ai pas le goût de ça. J'ai le goût de marcher pour rester en forme. Je n'ai pas le goût de marcher pour m'estropier. Alors, ça convient-tu comme réponse? C'est très clair. Merci. D'autres questions? Ça va? C'est clair? Parfait. M. Norman? La question des dallos. Je sais pourquoi il y en a juste un. Il y a une raison très physique et très rationnelle à ce moment-là. C'est que pour rencontrer certains critères de sécurité, à la fois pour le cycliste qui veut monter ou descendre son vélo, et pour les autres usagers de l'escalier, il y a des limitations en termes de volet d'escalier, de hauteur de marche, de pente. Alors, il y a toutes sortes de contraintes qui sont liées à un dallot comme celui-là. La chapelle, vous le voyez comme moi, c'est un escalier. Il n'est pas trop pentu. Les autres, ça ne rencontre pas les critères minimaux pour être tout le monde sécuritaire. Il suffit que quelqu'un monte avec son vélo dans ça, puis il l'échappe, puis bon, il va arriver des problèmes. Alors, on est en train de repenser, justement, comment on peut favoriser l'utilisation de plus de dallots, mais en fonction de la reconfiguration des escaliers. C'est un élément d'efforceur que je voulais vous donner. Vous me faites penser à quelque chose. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre opinion sur des liens mécanisés pour monter, tant pour des cyclistes que pour des piétons? Ah, mon Dieu. Si on est prêt à investir pour un SRB, puis d'exproprier des immeubles, puis de bâtir à coups de centaines de millions, je ne vois pas le scandale à dépenser quelques centaines de milliers de dollars pour permettre au monde d'aller de bas en haut. Donc, c'est quelque chose qui est perçu comme état positif pour un… Absolument, tout à fait. Votre réponse, M. Normand, je la comprends, mais à chaque fois qu'on m'explique pourquoi le trottoir n'est pas dégagé, ça ne le dégage pas. Pourquoi mon vélo ne peut pas monter, ça ne le fait pas monter, ce qui fait que j'ai une deuxième voiture que je n'ai pas vraiment besoin. Si c'est une priorité, je peux vous aider. Je vais aller m'asseoir avec vous autres, on va le régler. Si ce n'est pas une priorité, bien, il y a des objections. Donc, quand on donne une solution, quelqu'un trouve des objections à la solution. Puis là, bien, ça ne nous mène à rien. Ce qu'on dit, c'est que si c'est une priorité, la marche, le vélo et les autres modes de transport actifs, les problèmes, ça se règle. Actuellement, il m'explique qu'il y a une bonne fontaine, on ne peut pas déglacer ça l'hiver. Tout le tour de la bonne fontaine, il n'y a plus de trottoir. Il n'y a plus de trottoir, donc tu marches dans la rue. C'est vrai, il y a une bonne fontaine. On fait quoi, là? Vous nous dites « ne marchez pas, il y a une bonne fontaine? » Non. Je m'excuse, je ne m'adresse pas à vous, je parle en général, M. Normand, je m'excuse. Je suis sûr que vous avez la coine qui dure que ça. Mais je ne l'ai pas pris personnelle, faites-vous en faire. Mais c'est ça une priorité. Moi, je suis un homme d'affaires. À chaque fois qu'on a rencontré un problème, puis que quelqu'un me donnait des solutions, puis que moi, je trouvais des objections à des solutions, bien, on ne les réglait pas, le problème. Quand on se met là, on dit « on va régler le problème de la bonne fontaine, puis du poteau électrique », ça se règle, ces affaires-là, je ne peux pas croire. Ça se règle. Ça coûte moins cher qu'un tramway, puis ça coûte moins cher qu'un métro. Le premier 2 à 3 kilomètres, ce qui veut dire 20 à 30 minutes de marche, je devrais pouvoir choisir de le faire à pied. Puis en vélo, c'est le premier 5 à 10 kilomètres que je devrais pouvoir choisir de le faire. Je ne ferai pas de vélo en hiver. Moi, je ne ferai pas ça. Mais j'en ferai 8 mois par année, par exemple. Parfait. Merci, M. Michaud. Je vous invite à essayer les vélos électriques au Parc Saint-Roch, près de chez vous. Je l'ai essayé, c'est pour ça. Mais moi, ce n'est pas le vélo électrique. Je ne peux pas monter en haut. Je n'ai pas de voie d'accès. Je comprends. Merci beaucoup, M. Michaud. Merci. J'invite le prochain présentateur à venir s'installer en avant. Donc, c'est M. Olivier Collomb-Déram pour le regroupement des organismes des personnes handicapées de la région 03, le ROP 03. Bienvenue. Prenez le temps de vous installer. Est-ce que vous êtes accompagné de M. René Binet? C'est Mémoire 1 et Mémoire 2. Bonjour, René. Parfait. Parfait. Donc, excellent. Merci. Merci. Donc, bienvenue aussi à M. René Binet pour le regroupement des personnes handicapées visuelles. Bonjour, Olivier. Bonjour, M. Binet. Donc, on commence par la présentation d'Olivier Collomb-Déram. Parfait. OK. Prenez votre temps. C'est bon. Merci. 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 Parfait. Alors, vous aurez 10 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, 1 minute. Ça va? Oui, parfait. Donc, bonjour. En premier lieu, vous avez pu certainement constater, si vous avez lu attentivement notre mémoire, la présence de quelques coquilles. Le mémoire a été déposé à 11h59 le dimanche soir. Donc, cela explique. J'essaierai de vous renvoyer une version corrigée qui ne changera pas le fond pour qu'elle puisse être déposée sur le site de la ville la semaine prochaine. Donc, en mise en contexte, notre regroupement et plusieurs de ces groupes membres travaillent depuis de nombreuses années avec la ville de Québec et avec le RTC dans le sens de la mobilité durable. Donc, essayer de favoriser un ensemble de modes alternatifs à la voiture. Vous comprendrez que pour les personnes handicapées, en raison de leurs limitations, puis en raison de leur financement, la voiture est un choix que plusieurs d'entre elles déjà n'ont pas depuis longtemps. Donc, je vous dirais, malgré le travail qui a été fait au fur et à mesure des années, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas suffisant, puis qu'il serait vraiment temps qu'il y ait quelque chose de massif qui soit fait. C'est marrant, puis je comprends le monsieur précédent ne voulant pas tomber pour ne pas se retrouver ayant des limitations. On le comprend et je peux vous dire que les personnes qu'en ont déjà, elles n'ont plus, ne veulent pas. Et les enjeux, toutes les présentations que j'ai vues pour l'instant, au final, l'accessibilité, les gens montrent bien que c'est au cœur. Ils ne l'identifient pas comme ça, mais on voit bien qu'il y a certains enjeux qui sont majeurs et qu'il faut qu'on puisse adresser pour l'ensemble de la population. Nous, notre prétention, c'est que les personnes qui ont des limitations permettent d'éclairer cela. Elles sont plus susceptibles de se plaindre parce qu'elles, c'est accessibilité zéro, les autres peuvent contourner. Donc, notre mémoire va être présentée dans ce sens-là et avec la précision de notre mise en contexte qui vient du Forum international des transports. À tout moment, environ 30% des piétons présentent une mobilité réduite en raison du vieillissement de la population dans de nombreux pays. Les autorités publiques doivent se préparer à un avenir où un nombre croissant de personnes très vulnérables seront encore plus tributaires de la marche. Vous le savez, je suis né en 1977, on le savait déjà. Donc, on pense que maintenant, il est rendu temps. Dans la vision de la mobilité durable, avec le recul par rapport au plan qui avait été déposé en 2011, on s'est rendu compte qu'il manquait la notion du temps. Depuis 2009-2010, on a emmergé le concept de slow city ou de cita-slow. Puis nous, on se rend compte, c'est ce qu'on vous a indiqué, il faut arrêter d'essayer que tout le monde gagne du temps sur tout le monde. Cette mobilité de prédation les uns contre les autres, ça desserre l'ensemble de la mobilité durable et particulièrement les personnes qui ont des limitations. Nous, on propose la mise en place d'une structure qui dépasserait le RTC, la ville, mais une structure publique de type bureau du temps, bureau du temps et de la mobilité, comme cela a été essayé dans d'autres villes, qui essaierait de regarder cette mobilité durable, notamment en s'assurant de ne pas en échapper Québec. Et je l'ai mêlé avec la ville de Bordeaux. Ce que Bordeaux s'est aperçu avec sa mobilité durable, c'est qu'elle desservait les femmes, par exemple, parce qu'elle est faite dans une vision qui, tenant moins compte des rôles sociaux, les femmes sont désavantagées, les personnes qui ont des limitations, les aînés, les réseaux ont tendance à viser la masse. C'est correct, c'est ça, il faut réduire les gaz à effet de serre, il faut essayer d'être rentable. Le résultat, c'est qu'il y a une catégorie de la population qui n'embarque pas, qui n'a pas les moyens d'embarquer facilement dans cette mobilité durable. On pense qu'une structure comme un bureau du temps et de la mobilité permettrait peut-être cette entente nécessaire à la mobilité durable. On vous l'a cité, vous pourriez regarder aussi les slow cities. Les personnes handicapées sont au cœur de la démarche des slow cities, parce qu'ils se rendent bien compte que sinon, puis vous le savez, M. Mercier, M. Normand, c'est le transport adapté, et au coût, et avec les difficultés que cela pose. Au niveau de l'aménagement du territoire, dans la vision de piétons en premier, on vous a mis des exemples positifs. Ça a bougé. Il y a plein de choses qui se font à la ville, au RTC, puis ça avance. Mais au niveau des piétons, on le voit, les exemples donnés par la personne précédente, je n'ai pas besoin de rentrer. Malheureusement, le cheminement entre un point A et un point B, s'il y a quelque chose au milieu, la personne dit « moi je descends dans la rue ». En fauteuil roulant, on ne saute pas dans les rues. Une personne aveugle ne peut pas faire comme elle veut. Il y a énormément de ces petits irritants qui embêtent tout le monde, mais handicapent les personnes qui ont des limitations, pour nous qui nous semblent devoir être adressées, puis de manière massive. On voulait faire aussi un point sur cette vision d'innovation. C'est cool, les copier-coller sur Internet, à Stockholm, à Vladivostok, je ne sais où. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois, quand on en parle, on oublie que dans ces endroits-là, les personnes qui ont des limitations se mobilisent, puis disent « ça ne marche pas ». Les rues partagées, et je pense, Mme Morency, vous avez encadré un très bon étudiant, sur ces enjeux-là de code de la rue, montrent qu'à chaque fois, on en échappe. C'est bien pour 90 %, mais le 10 % qui déjà ne pouvait pas, lui, il peut encore moins. Donc là, on propose certaines recommandations, la mixité piéton-vélo-appareil électrique. Allez vous balader le long de la rivière Saint-Charles, il y a des accidents, on a fait des espaces alternatifs, mixtes. Ça fait comme n'importe quel espace partagé, au plus fort la poche. Les cyclistes, c'est une population très variée, comme les personnes handicapées, il y en a qui vont à 50, d'autres à 30, d'autres à 20. Les personnes qui ont des limitations, vous voyez des fois des quadriporteurs dont la vitesse vous impressionne, ils sont achetés au privé, ils vont à 25 km heure, les autres, c'est 10. Ça, ça nous préoccupe pour éviter de voir, j'écoutais en Hollande, où il y a une part modale très forte pour les modes alternatifs, ils en arrivent que leurs infrastructures sont saturées de modes alternatifs, et ça va de partout, ça nuit au tramway. Là, on voit quelque chose, vraiment, il faut aller travailler, les traversiers piétonnés, ensuite, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de nos recommandations que vous avez. Mobilité par la proximité, ça, c'est, nous, on y croyait beaucoup, puis la ville essaye, on a vu dans l'Imoilou, sur la canardière qui est en train d'être transformée, moi, j'ai participé aux travaux, c'est, je veux dire, il y a des gens qui sont allumés à la ville, ça a travaillé, mais les commerçants n'embarquent pas. La ville, il a beau les inciter, essayer de les soutenir, c'est du privé, puis le privé, il regarde, comme tout à chacun, je dirais, midi à sa porte, et le résultat, la porte n'est pas accessible. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu qui est important. Il y a tout le réseau de la santé en transport adapté, c'est flagrant. L'organisation du réseau de la santé fait en sorte que ça génère plein de déplacements. Il y a un moment, chacun se débrouille, mais qui récupère, c'est le RTC, c'est les citoyennes et les citoyens, puis c'est le transport adapté. Il y a un moment, il faut que ce réseau-là soit conscientisé aux impacts qu'il a sur les autres. Il faut arrêter de pelleter dans la cour des municipalités. Il y a le transport adapté, vous assumez le fait que le ministère vous le pèle, plus le ministère de la Santé, ça commence à faire beaucoup. On espère que ce qui s'en vient au niveau du ministère, au niveau de la mobilité durable, va aider A, mais je vous avoue qu'on a pour l'instant de grands doutes. Participation communautaire, une des clés, nous, on essaye, on vous l'a dit. Oui, c'est vrai que des fois, on est tannant, mais comme vous le savez, c'est que ça fait 40 ans que ça dure, ça fait qu'il faut qu'on aille de l'avant, puis qu'il faut qu'on soit capable de comprendre. C'est normal qu'on se prenne la tête, c'est normal que vous ayez vos enjeux, chacun, nous, les nôtres. Ça fait partie d'une démocratie, c'est d'être capable de vivre, et des fois, on l'a vu au conseil d'administration du RTC, ça se gère. Des fois, les gens, ils sortent, mais ça se gère, ça se comprend. Il faut qu'on continue cette philosophie-là, que les gens se sentent à l'aise de dire ce qui ne va pas, puis par contre, qu'ils soient à l'aise aussi pour recevoir les réponses, les explications, puis se dire, ça, je ne l'avais pas vu. Il faut plus de transparence, il faut continuer à soutenir l'expertise du personnel. Tarification sociale, vous avez une mémoire là-dessus, on ne rentrera pas dans le détail. On a mis un certain nombre de recommandations qui visent directement le RTC au niveau du service clientèle. Nous, on pense qu'il serait temps, puis on sait que ça touche la ville, mais il faut arrêter le numérique. Ça pose des problèmes, ça exclut encore une fois des gens. Il faut faire attention à ça, il faut conserver l'information papier, l'information directe et l'information téléphonique. L'agenouillement des autobus, on n'arrive toujours pas à comprendre. On sait que c'est compliqué, les chauffeurs, tout ça, les syndicats, mais à un moment, qui s'agenouille ? On n'arrive toujours pas à comprendre, ça peut le faire, et ça va dans la slow city. On nous dit, on perd du temps à agenouiller. Oui, mais vous perdez des clients. Donc, ça fait qu'il y a un moment, c'est quoi le choix ? Il faut aller de l'avant, puis il faut que ça soit clair. Puis si c'est un problème avec les syndicats, j'ai bien aimé ce que disait la personne avant, on va s'asseoir et on va en discuter. Mais arrêtons cette manière de faire. Accessible pour les personnes handicapées visuelles, M. Binet vous en parlera. En fauteuil roulant, il faut que ça clenche. On n'arrive pas à comprendre. Il y en a qui le prennent avec un réseau mal développé, avec plein de trous, puis ils le prennent quand même. C'est bien la preuve que ça peut fonctionner. Puis on vous le dit, quitte à exproprier. Il ne faut pas avoir peur à un moment de le faire. Il vous reste une minute. Ah, c'est bon. SRB, nous, on avait vu beaucoup de choses. C'est très plaisant de voir des experts ville et RTC qui sont capables de vous allumer sur des choses parce qu'ils savent c'est quoi l'accessibilité. Ça, on veut le conserver. Mais on aimerait aussi un bilan. C'est planté, le SRB, mais que les gens voient vraiment ce qui a été fait, puis que ce soit dans des formats accessibles, puis qu'ils comprennent que c'était un travail sérieux, le tracé, tout ça, puis qu'on sorte de la médiacratie, c'est-à-dire de la gestion démocratique par les médias. C'est un non-sens. Et puis, en plus, ça consomme du papier, ce qui n'est pas très développement durable. Formation à l'utilisation du transport collectif. Ces plates, il reste juste Mme Morin. Les autres sont partis. Ils n'ont pas entendu, celle-là. Oui. Mais au niveau de la formation à l'utilisation du transport collectif régulier, il y a toute une expertise dans le réseau de la santé. Il faut la mobiliser. Et puis, là encore, on comprend que ça leur prend du temps. Mais faire un formulaire de transport adapté, c'est une demi-heure. Former quelqu'un, c'est peut-être deux jours. Mais le résultat, à moyen terme, il est majeur pour l'autonomie, pour l'écologie, pour tout le monde. Il faut le faire. On sait que vous les essayez. Mais il faut vraiment, encore une fois, mettre un coup. Transport adapté, un essentiel. Vous le savez. Ne vous désengagez pas. Tant pis pour le ministère. On pousse. Tout le monde pousse. Mais c'est une nécessité. Taxi accessible. Monsieur Abdallah Homsi le connaît bien le problème. Il n'y en a pas. Moi, personnellement, je n'ai pas de voiture. Et je prends très peu le RTC. Je fais tout à pied ou en taxi. Les personnes en fauteuil, on n'en a pas. Il y a un moment, là encore une fois, faire un choix. Puis le dernier, c'est peut-être notre originalité. Nous, on défend aussi les personnes handicapées qui ont une voiture. Ils ne peuvent même pas repérer ses ou. L'application copilote que la ville a lancée est une très belle manière que les gens tournent moins pour trouver une place. Puis optimisent leur déplacement, y compris en voiture. Il ne faut pas l'éliminer, la voiture. Mais pour les personnes handicapées, elles sont où, les places? Et même la politique très généreuse de la ville de Québec, d'autres villes nous appellent et nous l'envient. Moi, je la connais. J'en ai pas besoin. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient au courant. Et ça va dans le sens de plusieurs… Il faut plus informer la population, mais en respectant le fait qu'ils ne sont pas tous sur Twitter. Merci. Merci, M. Collomb-Déramme. Merci. On a quelques minutes pour les échanges. Est-ce qu'il y a des questions? M. Normand? Merci de la présentation. Après, j'ai lu la mémoire. Je me suis dit, oh, Olivier, il a fait sa shopping list de Noël. Ça y est. Après ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Puis, quand vous parliez d'investissement massif, d'intervenir de façon massive, ça rejoint ma deuxième pensée sur le sujet. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup de travail à faire. Ma question, c'est toujours la même. On échangé plusieurs reprises là-dessus. Où on prend l'argent? Puis, combien ça va coûter tout ça? On sait qu'on a fait… Vous l'avez souligné à juste titre, là, puis je vous en félicite. On a fait des efforts au RTC, à la Ville, etc. Mais, à un moment donné, il va falloir que d'autres instances participent. Et je sais que vous le faites. Vous faites les représentations qu'il faut. Mais comment on va arriver à déclencher? C'est quoi l'élément d'acclencheur dans votre tête, à vous autres, dans vos réflexions? Ça serait quoi, l'élément d'acclencheur? Je vous donne un exemple. Exproprier une bande de terrain de 50 cm sur le terrain de quelqu'un, ça ne doit pas coûter si cher que ça. Et ça rend l'arrêt accessible. Il n'y a pas besoin d'un financement supérieur. Le déglaçage et le déneigement, depuis le temps qu'on travaille dessus, là, on se rend compte que oui, là, il y a des coûts importants. Par contre, on n'a pas l'impression que là-dessus, il y a du financement provincial. Donc, l'enjeu, il est, puis nous, c'est ce qu'on explique quand les individus nous interpellent, il n'y a pas de volonté de mal faire de personne. Par contre, ce qu'on a dit au ministère à quelques reprises, et on vous le dit, c'est, nous, ce qui nous préoccupe quand même, c'est, de toute, quand les investissements vont descendre, la question, c'est, est-ce que c'est prévu pour améliorer l'existant, est-ce que c'est prévu pour les conditions de travail de tous les gens qui travaillent là-dedans ? On le voit qu'année après année, le RTC, l'agglo remet de l'argent, mais quand on regarde où va l'argent, il sert à soutenir en partie le développement des conditions de travail du personnel. Donc, tant mieux pour eux, mais sauf que quand vous dites, il est où l'argent ? C'est là aussi, on voit une complexité, c'est quand l'argent arrive, où est-ce qu'il est affecté ? Là, il y a quelque chose où, nous, on les regarde, les programmes du gouvernement, eux, ils nous disent la même chose que, personne n'a d'argent, de toute façon. Alors, on se dit, puis on travaille avec la ville et le RTC comme ça, à améliorer les choses qui coûtent peut-être pas si cher, mais qui font une différence. On pense que là, déjà, il y a quelque chose qu'on peut gagner. Les communications, quand il y a eu l'histoire du guide horaire papier au-delà de tout le fla-fla, on parle d'un montant de 200 et quelques mille dollars par année. La solution alternative qui a été mise, au final, le 200 000, il est resté au RTC, ça n'a pas coûté quelque chose de plus. On pense qu'il faut aller, et c'est ça aussi le sens des slow city. Il faut arrêter de... Des fois, on dirait que la population, ici et ailleurs, lorsqu'elle pense, là, il y a un visionnaire qui va arriver, l'argent va pleuvoir, tout le monde... Et bien entendu, tout le monde va payer sauf moi. Ça aussi, il va falloir que les gens s'habituent. Au fait, j'ai beaucoup apprécié pour les étudiants de dire, mais ils veulent contribuer. Nous, on pense que la population, aussi, à Québec, elle est peut-être prête à contribuer. Je vous apprendrai pas, à Amsterdam, je veux dire, le prix du stationnement est pas mal plus élevé qu'ici. Il y a beaucoup de villes qui ont fait ce choix-là. Et je comprends, on entend, monsieur le maire, je ne veux contraindre personne, j'essaye de collaborer avec tout le monde, mais il y a un moment, il n'y a pas qu'à l'université, puis au cégep, qu'il y en a des stationnements. Là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. On sait que c'est jamais feng shui, surtout à deux mois d'une élection. Mais concrètement, on pense que là, il y a quelque chose qu'il faut adresser. Il y a des endroits, il y a des plaques sur les vélos, ça existe aussi. Je veux dire, il faut réfléchir. Puis si les gens, c'est vrai qu'ils veulent embarquer, il me semble... Je ne vais pas aller dans un restaurant, je paye 5 piastres l'assiette et m'attendre à manger au Saint-Amour. Et à un moment, il faut que les gens comprennent. Et ce n'est pas juste... Comment dire ? Les élus, malheureusement, vous n'avez pas de partout de l'argent. Nous, on pense que là, il y a quelque chose. Travailler sur des solutions peu onéreuses. On le voit, les bandes cyclables, ça ne coûte peut-être pas si cher que ça, donc on n'a pas l'impression. Essayer d'aller sur des choses qui sont peut-être moins fortes. Mais une dernière... Moi, quand j'étais fonctionnaire en France, il y a quelque chose qu'on me faisait souvent remarquer. Ce qui est compliqué avec une population, c'est que quand on fait plein de petites choses, elles sont invisibles. Et la population veut des grands projets, veut... Ben, des fois, il faut peut-être être capable de dire c'est plein de petites choses qui font votre quotidien de qualité. C'est la même chose pour la mobilité. Alors, je vous arrête, M. Colanderam, pour qu'on voit s'il y a d'autres questions du comité consultatif. Allez-y, Mme Morency. Oui. Quand j'ai lu, j'ai eu mémoire, là, évidemment, la question du bureau du temps. Moi, le seul exemple que je connais, c'est Bordeaux avec l'Agence des temps. Mais est-ce que vous pouvez me donner plus d'exemples de ce que ça fait ? Quelles sont les transformations ? Des exemples de stratégies ? Il y en a. Pour ce que je comprends, moi, j'ai plus regardé la situation française, parlant mal l'allemand et les autres langues. En France, ça s'est développé un peu de partout maintenant, notamment grâce à l'impulsion du palier national. C'est des actions. Par exemple, on prend une zone où... Les parcs industriels, où chaque entreprise, de son côté, on regarde, puis ils demandent au RTC, il faut nous desservir et tout ça. Mais des fois, d'aller regarder, puis de dire, est-ce qu'on peut travailler à l'implantation d'un CPE à cet endroit-là ? Des fois, c'est compliqué. Il y a des CPE dans beaucoup de gros ministères et organismes. Malheureusement, pour vivre dans l'Imoilou, il y a plein de CPE. Ce n'est pas facile d'en avoir un quand on ne travaille pas ni au ministère ni dans l'organisme public. Là, ça peut être d'aller agir en concertation. Je donnais l'exemple ce matin à quelqu'un. Le RTC déplace une ligne d'autobus. Il y a un truc du ministère des Transports. Il faudrait une passerelle. C'est le ministère, c'est la ville, c'est le RTC. Un bureau du temps. Mais lui va aller travailler avec la population, essayer d'asseoir les différents acteurs. C'est des démarches qui sont très lentes. Mais d'avoir ce soutien, puis d'avoir une autorité qu'on ne peut pas dire à toi, tu es vendu au RTC, tu veux alimenter, tu es vendu à l'un, à l'autre. Et d'avoir cette organisation qui est capable d'entendre. Je vais vous donner un exemple pour nous qui est catastrophique. Le RTC l'a vécu et nous l'a dit très clairement, je pense, pour la 807. On développe des résidences pour aînés semi-autonomes, au fin fond des bois. Tant mieux. On se dit, on va tous les mettre en transport adapté le jour où ils seront handicapés. Et puis après, on chiale parce qu'il n'y a pas de transport adapté. Qui accrédite ces résidences ? Il y a un moment, un bureau du temps, on a essayé, on avait essayé avec le transport adapté et le RTC, fin de non recevoir du CRDI en déficience intellectuelle, plus de 50% des déplacements en transport adapté. On comprend, ils veulent sauver leur budget, s'optimiser. Mais à un moment, ça pollue, ça coûte cher, mais eux, ce n'est pas eux. Donc ça, c'est des exemples concrets. Au niveau des résidences pour aînés, il faut qu'il y ait une autorité au-dessus. Et nous, comme groupe commune, même le RTC, même avec l'université, ça n'a pas eu l'air si facile que ça de s'arranger avec eux. Maintenant, vous êtes jugé parti. Donc voilà, mettons quelqu'un qui n'est ni juge ni parti, sauf pour la mobilité durable, et qui pourrait peut-être aussi dire certaines choses désagréables au RTC, au milieu communautaire et à tout le monde, mais d'un point de vue en disant l'objectif commun, il est là. Et c'est tout. Merci. Monsieur Mercier, vous vouliez faire une intervention? Ou ça va? Oui? Allez-y. Oui, rapidement. Vous abordez le sujet du virage à droite au feu rouge. Mais ce n'est pas clair exactement votre opinion. Pourriez-vous clarifier un petit peu? Oui, mais en fait, c'est ce qu'on se rend compte. Ça va de pair avec les stops IDAO et initiatives de ce type-là, de fluidité. C'est que ce que nous, on se rend compte, le concept de séclusion sociale, il y a des personnes qui ne fréquentent plus certains lieux parce que le virage à droite sur feu rouge crée une insécurité. Pour une personne aveugle, et on aime beaucoup l'explication, tout est dans le regard, comme dans une rue partagée. Bon, déjà, il faut voir. En fauteuil roulant, on n'a pas la mobilité. Du coup, on est coincé. Un enfant, c'est la même chose. Donc, l'impression que nous, on a, c'est que le virage à droite sur feu rouge s'étend petit à petit. La seule manière de le contrer, c'est de mettre un feu sonore pour les personnes handicapées visuelles, puisque ça l'interdit. Mais par contre, l'impression qu'on en a, c'est qu'on en voit, même quand il y a le panneau avec marqué interdiction de VDFR, les gens sont tellement habitués à ce qu'ils soient partout, que ça fait que tout le monde coule les feux. Alors, là, nous, la question, c'est qu'il faut une remise en question. Ça ne veut pas dire une interdiction, mur à mur. Mais c'est un petit peu comme quand on vous dit l'agenouillement des autobus n'est pas partout. Mais quand vous regardez la liste qu'on vous fait, vous vous rendez compte que c'est quand même souvent qu'on la veut. C'est un peu pareil pour le virage à droite sur feu rouge. Il doit être une exception et il ne doit pas être... C'est l'impression qu'on en a. On n'a pas des statistiques, mais être une règle. Parfait. Allez-y, M. Mercier, rapidement. La discussion concernant d'améliorer l'accessibilité aux taxis, est-ce que c'est la question physique, que le taxi est adapté physiquement, ou est-ce que c'est des programmes qui bonifient l'accès aux taxis? Vous parlez de la tarification comme à Ottawa. Peut-être. Mais nous, on trouve que c'est une... En tout cas, ça fait débat. Je vous le dis bien franchement, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise, parce que tu es handicapé, tu as par exemple 50 % sur ton coup de taxi dans la limite de 200 $ ou 400 $ comme à Ottawa, puis qu'après, le transport adapté s'effondre. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que si on parle d'une mobilité durable, le taxi fait partie des solutions. Ça, on est prêt à l'envisager. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, les taxis adaptés pour les gens en fauteuil non transférables, c'est essentiellement pour le transport adapté. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand le transport adapté dit, et c'est vrai, des fois, il y a des problèmes de fiabilité, on ne renouvelle pas le contrat, le taxi, il redevient un taxi non adapté. C'est complexe. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Quand on a regardé, Ottawa fait une très belle analyse des taxis accessibles, et ça montre que même avec le soutien financier, c'est quand même pas très utilisé. Mais pour nous, ça fait partie des options. Les personnes en fauteuil roulant, ils n'ont pas comme une auto. Ils n'ont pas les vélos électriques. Donc, ils ont moins de choix. Celui-là, il faut le travailler. L'industrie du taxi, M. Homsi, est ouverte. Il est conscient de l'enjeu. Par contre, il a la même réalité. Ils sont tous indépendants dans sa coop. Donc là, on ne sait pas encore. Ça ressemble à une forme de vœu pieux. On sait que le ministère soutient. Mais on voudrait vraiment que ça avance. On trouve ça malheureux que le seul qui nous a garanti pouvoir le faire en moins de deux heures nous a indiqué qu'il y avait une surtarification. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas le dénoncer. C'est le seul qu'on a. C'est ça. Mais oui, il y a les enjeux, les deux. La tarification pour les aînés aussi. En tout cas, la tarification sociale pourrait inclure cet enjeu du taxi. Merci beaucoup. Je terminerai ici, puisque là, pour ne pas dépasser le temps, puis pour permettre à M. Binet de poursuivre. Merci beaucoup, M. Colland-Déram. Donc, maintenant, c'est le tour de M. Binet pour le regroupement des personnes handicapées visuelles. Donc, je vais afficher votre mémoire à l'écran. Et puis, vous aurez également dix minutes pour le présenter. Parfait. Je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, une minute. Excellent. Bon, écoutez, juste pour une question d'accommodement, de la manière qu'on va procéder, mon collègue, M. Olivier, va faire une lecture rapide du mémoire. Et là, par la suite, moi, je vais peut-être ajouter deux, trois choses, mais je vais aussi me mettre à votre disposition pour répondre aux questions. Pour une question d'accommodement, ça va être plus facile. Oui, c'est parfait. Ça vous va comme procédure? Tout à fait. OK. Alors, Olivier, vas-y. Merci, René. Le regroupement des personnes handicapées, dans sa mission, il y a vraiment cet enjeu de la défense des droits. C'est un collaborateur assidu de la Ville et du RTC en partenariat avec le regroupement ROP-03. Dans ce mémoire, le RPHV souhaite démontrer qu'il y a un travail important à faire pour que les personnes aveugles et malvoyantes se déplacent dans nos rues et en transport collectif en toute sécurité et sans planification ardue. Que ce soit en facilitant l'accès à l'information, une liberté d'action pour se loger, inclure des feux sonores dans les contrôleurs de feu de circulation dès leur conception, diminuer les entraves dans les déplacements, rendre les arrêts d'autobus facilement repérables, mais aussi préserver un transport adapté permettant aux personnes de se déplacer dans les endroits non familiers. Le premier point, accès à l'information. Pour le RPHV, et ça ressortait des autres présentations, ce n'est pas juste pour les personnes, donc un peu visuel, l'enjeu de la communication dans la mobilité durable est crucial. Ça fait plusieurs années que le RPHV, l'Europe-03 et d'autres groupes demandent une structure de concertation sur communication, personnes handicapées, ville, ça pourrait inclure le RTC, et d'essayer de regarder comment on peut faire pour que ces personnes-là aient plus accès aux informations. Des fois, ça serait tout bête, par exemple, juste écrire un petit peu plus gros le journal de la ville ou des choses comme ça, mais d'essayer de voir comment on peut mieux les informer, et notamment sur la question du temps réel. Là-dessus, on a collaboré avec le RTC, l'application est accessible, Taxi Co-op, on l'a fait, mais d'avoir vraiment ce comité spécifique sur l'enjeu. Le deuxième point, c'est les suppléments au loyer en déficience physique. La ville de Québec, et on pense que c'est une des rares villes au Québec, a clairement pris position pour un programme de soutien au logement qui ne soit pas uniquement dédié à la pierre en finançant des blocs de logements sociaux, mais qui permette à une personne de se localiser là où elle le veut. Nous, on a des exemples de personnes handicapées visuelles qui payent plus cher que dans une coopérative, mais ils sont à côté du métro, de la pharmacie, plus besoin de transport adapté, plus d'autonomie. Il faudrait que ce choix-là, durable, soit soutenu et que la ville poursuive ce qu'elle a déjà commencé à faire, notamment pour les personnes avec une problématique santé mentale, mais qu'elle l'étende à plus de personnes parmi les personnes qui ont des limitations pour qu'ils puissent choisir là où ils vivent, ce que la plupart des autres personnes qui sont en situation de pauvreté peuvent faire, mais qu'ils puissent le choisir et d'avoir des choix plus durables en termes de mobilité. Le point suivant, les signaux sonores. La ville, c'est 30 ans d'expertise là-dedans. Je regardais proportionnellement, on est cinq ou six fois meilleur que San Francisco, je pense que c'est pas mal, d'un point de vue de la population et d'un point de vue comparativement au feu sonore. Le RPHV, c'est une fierté, c'est beaucoup de travail et pour les personnes handicapées visuelles, il y a un questionnement. Si c'est important, le petit bonhomme qui dit qu'on peut traverser, pourquoi nous, on n'a pas juste un son pour nous dire qu'on peut le faire ? Ce qui est bon pour tout le monde, c'est aussi bon pour nous. Ça, c'est un enjeu que ça soit inclus dans les nouveaux systèmes, que tout feu piéton puisse générer un son pour permettre de donner le cue pour traverser, comme me disait René. Entrave à la chaîne de déplacement, là, il y a vraiment des enjeux au niveau de respecter la ville à des bonnes pratiques, mais il faut qu'elle soit appliquée. Moi, je vis dans les Moilous, il y a beaucoup de trottoirs rendus floche, floche. C'est génial avec une poussette, mais avec une canne blanche, vous vous ramassez dans la rue. Ça, c'est un enjeu. La ville sait le faire, il faut que ça soit appliqué. Pareil pour les chantiers. La ville a fait des fiches, elle essaye de... Mais il y a un moment, la sensibilisation, ça ne suffit plus. Il faut que ça soit tout simplement appliqué, notamment d'avoir des cheminements alternatifs. Quand on est piéton, on ne peut pas tous, encore une fois, sauter dans la rue et poursuivre. Et les chiens guides, c'est juste un outil. Le chien guide, il ne fait pas les détours en ville. Et au niveau du déneigement, on sait que c'est un enjeu pour tout le monde, puis que la ville en est bien conscient. À tous les hivers, ça recommence. Prendre l'autobus aisément, beaucoup de demandes qui ont été faites. On sait que le conseiller d'administration, la direction du RTC, travaille là-dessus, au niveau notamment de nomades, des applications sonores, des arrêts d'autobus. Mais ça, encore une fois, il faut le régler. C'est un inconfort pour beaucoup de personnes, et notamment la gestion des détours. Une personne me racontait récemment comment des déplacements qu'elle avait pris l'habitude de faire en autobus, elle s'est retrouvée sur Grande Allée au lieu d'être sur Chemin Sainte-Foy. Une gentille personne a réussi à l'amener, mais c'est la dernière fois qu'elle le fait en autobus. Maintenant, c'est transport adapté. Elle ne prendra plus le risque. C'est bête, c'était juste des travaux. Mais il faut que ça aussi avance. Il vous aurait cinq minutes. Le RPHV parle également d'un projet de recherche qui a été fait. Je ne l'ai pas détaillé en mémoire d'Europe, mais on est plusieurs groupes de personnes handicapées à se rendre compte que la recherche permet plus facilement l'innovation sociale. si vous êtes familier avec ce concept-là, les outils de traduction. Vous parlez un jargon. D'ailleurs, le RTC et la ville, des fois, parlent un jargon, même que parfois, entre eux, ils ont de la difficulté, même à l'intérieur, parfois. Nous, on se rend compte, la recherche, ça permet cette forme de neutralité et puis d'essayer d'éclairer. C'est bien que tout le monde ait son point de vue, mais il y a un trottoir à construire, il n'y en a pas quatre. Donc ça, on trouvait que c'était... Le RPHV, on trouvait que c'était important de le rappeler. Oui, René ? OK, c'est bon, vas-y, continue. Donc, transport adapté, un essentiel pour les personnes handicapées visuelles, une solution qui doit toujours être là et qui doit être plus souple. Comme nous, on le mettait dans notre mémoire, plusieurs groupes, je pense, l'ont souligné. Quand on veut aller à la gare d'autobus pour descendre à Montréal, c'est dommage, en transport adapté, on ne peut pas prendre sa valise. C'est bête, mais il y a un moment... On sait bien que ça devrait être exceptionnel, mais on ne déménage pas en transport adapté. Par contre, il y a plus de souplesse, puis encore une fois, oui, des investissements, d'où ils vont venir, bien, certainement pour l'instant de l'agglo. OK. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions. Par contre, j'aimerais revenir justement sur la recommandation vite de notre mémoire. Avec ce qui a été publié hier, et je m'adresse à M. Mercier, M. Normand particulièrement, je pense que le transport adapté prend vraiment de l'importance. À partir du moment où on dit qu'on va augmenter les points de correspondance, puis peut-être des longues marches, bien, le transport adapté va prendre l'importance parce que, bon, il y a des personnes en fauteuil roulant, ça va être difficile peut-être de se rendre à un autre point, et pour certaines personnes aveugues, bien, le fait de se rendre d'un point A à un point B, des fois, ça s'avère plus compliqué. Donc, le transport adapté prend vraiment son importance dans ce qui a été publié hier. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions. Parfait. Merci beaucoup, M. Binet. Merci, M. Colland-des-Rames, pour la lecture du mémoire. Alors, j'invite les membres du comité consultatif, si vous avez des questions, pour approfondir. Oui, M. Fillon, allez-y. C'est bien un mémoire où je ne devrais pas avoir de questions, tellement c'est clair. Mais, en vous écoutant, je pense que vous avez déjà réussi à convertir ma vision de l'urbanisme dans la ville. On dit, nous, souvent, pour que quelqu'un reste et soit heureux dans son logement, il y a cinq conditions. La première, c'est que son logement soit bien. La deuxième, c'est qu'il soit fier de l'habitation dans laquelle il est le logement, qu'il soit fier de sa rue, qu'il soit fier de son quartier, qu'il soit fier de l'agglomération. Un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Et si je transpose ça dans le domaine du transport adapté, je pense que le premier espace habitable, c'est le logement. Est-ce que les logements sont suffisamment tous bien équipés pour permettre aux gens de rester à la maison malgré leur handicap? Deuxièmement, la circulation verticale dans les blocs appartements et tout ça, est-ce que c'est en général satisfaisant? Troisièmement, vous avez abondamment parlé des trottoirs, mais le premier air de vie extérieure, c'est la rue, la ruelle, ces espaces-là. Les trottoirs, vous n'êtes pas les seuls. Et je pense que le but de l'urbanisme, c'est le développement le plus durable, c'est quand on maintient les gens où ils sont. Plutôt que d'abandonner et d'aller construire ailleurs, ça ne règle rien. Et finalement, le transport sur des plus grandes zones, les moyens adaptés. Je pensais à des projets, par exemple, comme le Montréal souterrain. Est-ce que c'est quelque chose qui est prisé? Parce qu'en dehors du bloc, de la rue, il y a des fois des espaces communautaires, comme à l'Université Laval, le réseau souterrain. Est-ce que c'est des choses qui peuvent donner une plus grande mobilité, un plus grand plaisir d'habiter la ville? Et ça n'enlève pas les autres moyens de transport? Non, non, non. C'est une alternative qui peut être intéressante. Moi, je vous dirais que j'ai fréquenté l'Université Laval. Effectivement, le réseau souterrain, c'est sûr que des fois, c'est plus long à se rendre d'un pavillon à l'autre, mais ça peut être une alternative. Mais il ne faut pas être la seule, comme il disait, il ne faut pas que ce soit du mur à mur. Ça peut être des solutions. C'est comme les dalles podotactiles. Les dalles podotactiles, et d'ailleurs, il va falloir se poser la question « Qu'est-ce qu'on veut exactement avec ça? » C'est une proposition qu'on vous fait en rapport avec, par exemple, pour l'identification des arrêts d'autobus où il n'y a pas d'abri bus, mais ça peut être une solution. Mais toute solution ne doit pas être appliquée mur à mur. On a essayé de le faire dans les signaux sonores, puis on a vu ce que ça a donné. Donc, je pense que oui, ça pourrait être une solution, mais ça peut être une solution parmi tant d'autres. Puis, en complément, à Québec, bon, avant, on avait le Maïs-en-Roc, mais on a quand même quelques grands espaces, bon, Fleur-de-Lys, du côté de Sainte-Foy, les centres commerciaux. Il suffit de s'y rendre pour voir que des personnes handicapées sont surreprésentées dans ces espaces-là. Or, nous, ce qui nous préoccupe, c'est bien qu'elles soient desservies par des métrobus pour tout un ensemble de considérations. Et je serais curieux d'avoir les chiffres détaillés du transport adapté, mais je pense que c'est un... Pour l'endroit du CRDI et de la déficience intellectuelle, c'est quand même un endroit où le transport adapté fait beaucoup de déplacements, parce que les personnes ont tout. Or, comme vous le dites, la meilleure mobilité, c'est celle autour de chez soi. Un autobus aussi, ça abîme les routes. Le mieux, c'est moins d'autobus. Vous disiez tantôt au niveau des trottoirs, je reviens sur la recommandation 4. Je pense qu'il y a... Dans le fond, la sensibilisation, je pense qu'il faut dépasser ça. Je pense qu'il est important que les gens qui font les travaux, ils doivent être imputables, et ça peut aller jusqu'aux amendes. Moi, si je vaux au restaurant et que je suis mal servi, je demande d'être remboursé. C'est un petit peu le même principe. Vous êtes des consommateurs au niveau des entrepreneurs, bien qu'il y ait des contraintes. Tu finis là. Parfait, merci. Monsieur Mercier, oui, allez-y. Oui, je vais... Une brève question. Dans plusieurs villes, il y a les initiatives où les réseaux équivalents à notre métrobus sont rendus accessibles, généralement, selon les caractéristiques. On voit certaines villes qui commencent à faire l'intégration du transport adapté et le réseau régulier où il y a un partage qui n'est pas pratiqué présentement à Québec. Est-ce que vous voyez ça, une solution entre le transport adapté tel qu'il est aujourd'hui pour rabattre des personnes au niveau de déficience visuelle vers le réseau métrobus où la structure est bien connue, où les infrastructures sont mieux adaptées et où il y a plus de capacités de planification? Je vous dirais que je suis très sceptique à prime abord. Et il parlait de recherche tantôt, il parlait d'expérimentation. Et je pense que le RTC, à ce niveau-là, a vraiment travaillé beaucoup avec notre mouvement pour expérimenter des choses. Mais je vous dirais qu'à prime abord, j'ai un très gros scepticisme, particulièrement pour une personne handicapée visuelle qui a 75 ans et plus, ça risque d'être pas mal compliqué. Parce que quand tu as 75 ans, tu viens de perdre la vue, la vie devient, on y va au plus rapide. Et le plus facile, c'est encore le transport adapté, point. Je me permettrais, c'est parce que quand on regarde ne serait-ce qu'au Canada et je dirais même au Québec, on a avec le STAC, le service de transport adapté de la Capitane, on a quand même un service de transport adapté qui, bien qu'étant perfectible, est quand même, et je vais me faire certainement taper sur le doigt, mais est quand même bon. Et ça fait que, est-ce qu'on va vraiment y gagner ? Quand on voit le STAC, nous est récemment, délai moyen dans un véhicule, 23 minutes ou quelque chose comme ça, malgré la congestion qui augmente, le transport adapté maintient sa qualité. Ces histoires de correspondance nous semblent, en tout cas, hasardeuses. Puis si vous comparez avec... Je viens à Vancouver, ils manifestent pour avoir du transport adapté de qualité. Ils l'ont, le réseau, en théorie, accessible. Mais je vous dirais, on se demande... On a une particularité, on a une culture en développement durable. Le pas fait dans ma cour, c'est très fort. Les gens ici résistent en disant oui, ça marche ailleurs, mais nous, on veut vraiment l'expérimenter. On l'avait déjà dit, c'était dans le plan de développement du transport collectif. Expérimentons. Et peut-être proposons. Et dans ce cas-là, on verra. Puis comme dit René, devenir handicapé, passer 50-55 ans, c'est tout un défi. Parfait, merci. Est-ce que ça fait le tour? M. Normand, oui? Oui, bien, je veux juste dire à M. Binet que M. Colomb-des-Rames, il n'a pas lu rapidement votre affaire. Je pense qu'il a improvisé des bouts, mais ça devait être entendu. Vous n'avez pas fait de commentaire. C'est une blague. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, c'est très apprécié. Donc, les deux mémoires seront versées sur le site Internet de la Ville? Oui, bien sûr, le plus vite possible. Merci. Alors, merci beaucoup. Je cède la parole à M. Normand pour le petit mot de la fin, étant donné que c'est la dernière présentation. Je remercie ceux qui étaient là et ceux qui sont encore là de la contribution à la réflexion sur la mobilité durable et le transport. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. On se donnera rendez-vous après-midi. Oui, à 14h, on reprend pour la deuxième séance. Et puis, les membres du comité consultatif, on a des boîtes à lunch au RC04. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada